Bonjour à toutes et à tous, je vous propose que nous commencions au moins pour l'introduction en attendant que d'autres personnes se joignent à nous pour éviter de perdre trop de temps dans ce programme extrêmement chargé pour un samedi. Merci infiniment d'être là, nombreuses et nombreux. Bienvenue à Sciences Po. Je représente mon institution et le programme Présage que j'ai l'honneur de diriger. Bienvenue pour ce colloque tout à fait exceptionnel « Droits, justice et féminisme » organisé avec la Fondation des femmes et donc le programme Présage dans ce colloque de façon tout à fait exceptionnelle. Nous allons entendre des praticiens, praticiennes du droit, des chercheuses, des militantes féministes, des représentants politiques et institutionnels. C'est un moment tout à fait clé au moment où l'Union européenne s'apprête à adopter de nouvelles directives sur les violences faites aux femmes. Donc ce colloque est parfaitement bienvenu pour nous aider à comprendre à la fois ce que la recherche peut apporter mais aussi ce que le terrain nous apprend. Alors avant de commencer très rapidement, je voudrais remercier la Fondation des femmes, Anne-Cécile Malfair, de nous avoir proposé de co-organiser ce colloque puisque c'est bien à l'initiative de la Fondation des femmes que nous accueillons ce colloque ici à Sciences Po. Pour l'organisation, je voudrais remercier Brenda Yango-Souillé, Aurélie Millon, Carole Piroté, Floriane Volt pour la Fondation des femmes. Merci infiniment. Du côté de Présage, je remercie évidemment ma collègue Violette Toyer pour son engagement général autour de Présage et pour son professionnalisme dans l'organisation des événements que nous organisons à Sciences Po. Ils sont très nombreux, croyez-moi. Je remercie également Geneviève Fresse qui va intervenir et qui est une partenaire de la première heure du programme Présage. Donc voilà, nous sommes ravis de l'avoir avec nous, philosophe de la pensée féministe. Le cadrage scientifique sera assuré par Marie-Mercade Brun, professeure de droit affiliée à l'école de droit de Sciences Po. Et puis nous avons aussi pour le programme Présage, Reza Nusenac, qui animera une table ronde cet après-midi. Je voudrais remercier Madame la Ministre Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et de l'égalité des chances de venir et donc qui interviendra dans l'ouverture de ce colloque. Merci infiniment Madame la Ministre d'être parmi nous. Je remercie également l'ensemble des intervenantes et intervenants qui vont participer à ces tables rondes. Je ne peux pas citer tout le monde, mais ma collègue Marie-Mercade Brun fera un cadrage un peu général de la journée. Merci infiniment à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée et des discussions stimulantes, ce dont je ne doute absolument pas. Merci beaucoup. Merci, je vais juste rajouter quelques mots pour donner la parole, laisser le temps de parole à d'autres introductions plus importantes. Donc en tant que coordinatrice scientifique, ce colloque symbolise vraiment des rapprochements qui ne sont absolument pas courants en droit, que ce soit chercheurs, praticiens et militants dans la sphère juridique, il fallait bien que ce soit des femmes qui le fassent. Et notamment donc l'intervention d'une ministre actuelle de l'égalité et enfin une ministre passée donc de la justice, Christiane Taubira, qui était à l'origine bien sûr de l'action de groupe qu'on évoquera plus tard. Je veux remercier donc bien sûr tous les intervenants qui sont venus ce samedi matin, les participants et spécialement la fondation des femmes qui, comme Hélène l'a dit, a vraiment pensé, a eu cette vision qu'on pouvait avoir une démarche originale et c'est bien cela qu'ils ont, ils ont une force juridique et donc remercier bien sûr sa présidente, Anne-Cécile Melfer et Florianne Volt qui nous a vraiment aidé avec la coordination scientifique et toutes les stagiaires notamment. Je trouve que c'est une forme de recherche-action et c'est ça l'originalité aussi de cette journée. Je souhaite remercier aussi personnellement Violette Troyes de Présage qui monte énormément d'événements et qui a compris l'intérêt, les intérêts de tous les participants de différents horizons, des défis logistiques, de traduction, avec nous avons des intervenants venant des Etats-Unis, d'Italie. Et enfin je voudrais dire que ce colloque s'inscrit dans une vision pratique et critique de ces questions de justice et féminisme comme le souhaite en fait l'école de droit de Sciences Po où j'enseigne avec Elena Alviar qui interviendra cet après-midi pour parler de l'Amérique latine ce matin dans la première table ronde. Et je veux signaler que nous avons une clinique d'accès au droit à l'école de droit qui depuis dix ans, grâce à des élèves de Sciences Po, contribue à suivre, accompagner des personnes qui subissent des violences sexuelles et sexistes. Et c'est très amusant, cette clinique a été fondée par des avocates maintenant, à la voilà, Sarah Becker, qui donc font partie aujourd'hui de la Fondation des Femmes. Et donc la boucle est bouclée. Maintenant, place à la discussion. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre des droits des femmes, Madame la garde des Sceaux, Madame la vice-présidente du Sénat, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les professeurs, chercheurs, chercheuses, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur tout particulier que d'ouvrir à Sciences Po ce premier colloque de la force juridique de la Fondation des Femmes dédiée aux droits, à la justice et au féminisme. Il arrive qu'un objet de recherche vienne percuter l'actualité ou être même façonné par celle-ci. Il est pourtant rare qu'une question aussi millénaire que celle des droits des femmes et du rôle de la justice pour celle-ci n'en vienne pas seulement à faire la une des médias, mais devienne aussi l'un des principaux objets de débat qui traverse la société. Tribunal médiatique, présomption d'innocence, fin de l'impunité sont autant de mots qui sont venus peupler les gros titres des journaux depuis que le refus des violences sexuelles s'est invité en tête des préoccupations des Françaises et des Français. Pour autant, il ne nous appartiendra pas aujourd'hui de rejoindre le concert des indignations sélectives ou des différentes invectives. La volonté de la Fondation des Femmes en cette journée de colloque en partenariat avec Sciences Po est de faire un pas de côté par rapport à l'actualité ou, devrais-je dire, un pas de recul. Nous avons célébré ces derniers jours les cinq ans de MeToo, nous en avons tracé le bilan, déploré les manques et exprimé les impatiences. La campagne de la Fondation des Femmes, intitulée « Plus jamais seule », vise ainsi à rappeler aux femmes que pour les associations féministes, elles comptent, même lorsque la vague médiatique se retire et qu'elles se retrouvent seules face aux impasses judiciaires. Notre engagement, notre expertise, notre colère, militantes féministes associatives ou praticiennes du droit viennent de la réalité matérielle de ce que traversent ces femmes. Si nous avons souhaité cette journée en partenariat avec Sciences Po Paris, c'est que nous avons besoin d'universitaires pour échanger, creuser, comprendre et converger. La journée d'aujourd'hui ne vise ni à célébrer ni à déplorer, mais à prendre le temps de la réflexion, là où les dernières années, marquées par la précipitation, n'ont pas toujours permis de laisser place à la contradiction. Trois grandes questions me semblent, dès maintenant, mériter d'être posées de manière transversale et je vous les soumets comme une invitation. La première se pose à la justice en tant qu'institution. Les femmes ont connu les bûchers de sorcières de l'Inquisition, elles ont été tondues à la libération, et lorsque jugées « mauvaise fille », elles ont toujours été violemment sanctionnées par l'institution judiciaire brutale. Alors où résonne enfin la nécessaire prise en compte des violences sexistes et sexuelles, notre institution judiciaire est-elle réellement capable d'entendre la parole des femmes ? La deuxième se pose à toutes les militantes et notamment aux féministes. Comment rendre compatibles les nécessités liées à notre cause et l'affirmation de principes généraux du droit ? Est-il possible de conserver ce cadre général tout en faisant progresser la cause des femmes ? De fait, dans l'histoire récente, on a vu bien des féministes réussir à se saisir du droit depuis le procès de Bobigny jusqu'à la possible constitutionnalisation de l'IVG, on l'attend Madame la Ministre, et le mobiliser au service de leur libération. La troisième question qui ne saurait être la dernière est pour notre société. Les violences faites aux femmes sont massives, elles forment un continuum, sont parfois quotidiennes, elles sont souvent partout et jusque dans les familles. Des agresseurs vivent avec leurs victimes. Dans ce contexte, le droit qui pense les violences comme des exceptions est-il adapté ? Ne faut-il pas tout repenser ? Car pour finir, en donnant toute sa place à la moitié de l'humanité, la justice ne disposerait-elle pas ainsi du levier d'une indispensable régénération, ouvrant la voie à une justice qui inclurait bien plus largement que les femmes, toutes les minorités ? Pour ne rien vous cacher, ce que j'espère de cette journée en filigrane, ce sont aussi des échanges autour d'un cadre d'analyse, d'une philosophie féministe de la justice. L'impunité généralisée dans laquelle se retrouvent les violences faites aux femmes et leurs auteurs est-elle une anomalie dans un système de droit aristotélicien basé sur une égalité neutre et aveugle au genre ? Ou alors est-ce un oubli, un manque de prise en compte des différences ou des spécificités prétendues des femmes qu'il suffirait de corriger ? Et si c'était en réalité l'instrument d'une domination profonde des hommes sur les femmes, en d'autres termes de la suprématie masculine ? Partant de cette hypothèse et posant que la fin de la domination des hommes sur les femmes soit notre horizon, à quoi devrait ressembler notre droit et notre justice pour y parvenir ? Pour citer Catherine MacKinnon, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais que nous ne désespérons pas de recevoir un jour, ôter la botte qui nous écrase, nous saurons ensuite quelle langue parlent les femmes. Parmi elles, ces femmes, je tiens à en remercier personnellement toutes les intervenantes qui marquent tant par leur qualité que par leur diversité cette journée. Merci, madame la ministre Isabelle Rome, d'avoir accepté d'ouvrir cette journée à nos côtés. Merci à vous, madame Christiane Taubira, dont l'engagement, autant que votre ténacité au gouvernement, a marqué à jamais le combat de toutes celles et ceux qui y sont discriminés. Merci, madame la vice-présidente Laurence Rossignol, d'être notre relais et notre porte-voix au Sénat. Merci à Geneviève Fraisse, philosophe dont l'exigence et le travail continu sur ces sujets nous a marqués pour des générations. Merci à toutes les chercheuses, praticiennes du droit et personnalité du monde associatif qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Merci aux organisatrices, bien sûr, Marie Mercade-Brun pour sa confiance, Hélène Périvier, Floriane Volt pour son efficacité et Violette Touillé de Présage. Les débats seront riches et, je n'en doute pas, passionnants. J'espère qu'ils nous aideront à dessiner ce que pourrait être une justice féministe et à forger des convergences pour y parvenir. Un rêve modeste et ambitieux, mais qui, je n'en doute pas, nécessitera toute l'intelligence commune de nos esprits rassemblés. Les femmes n'en manquent pas, nous pouvons y arriver. Je vous souhaite une excellente journée de travaux. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, chère Christiane Taubira, Madame la Vice-présidente du Sénat, chère Laurence Rossignol, ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes, Mesdames les parlementaires, Madame la Présidente, chère Anne-Cécile Maïfer, Madame la Directrice, chère Hélène Périvier, Madame la Professeure, chère Marie-Mère Cabrins, Bonjour à toutes et à tous. Bravo pour l'organisation de cette journée, pour cette initiative. Quel beau titre, justice, droit et féminisme. Oui, c'est une très belle initiative et audacieuse que je ne peux qu'encourager. Il y a cinq ans, effectivement, notre société a dessillé son regard. Il y a cinq ans, une révolution culturelle s'est produite sous nos yeux. Cette révolution était impérative. Impérative tant nous avions tous, collectivement, laissé les femmes victimes de violences enfermées dans leur huis clos. Une chape de plomb s'est levée pour libérer cette parole « trop longtemps tue, trop longtemps opprimée ». Ce mouvement ne vient pas de nulle part, tout de même, car les mouvements de femmes ont toujours fait progresser la société. Et ces mouvements ont toujours eu aussi la conviction qu'un monde meilleur pour les femmes est un monde meilleur pour toutes et tous. Et je partage vraiment cette conviction. Oui, au fil de l'histoire, parfois au péril de leur vie, les mouvements de femmes ont infusé appallant dans les consciences collectives. Et j'aimerais peut-être insister sur le fait que la pensée féministe, les mouvements féministes et le droit peuvent être intimement liés, en tout cas que la pensée et les mouvements féministes sont des accélérateurs du droit et que le droit doit toujours justement être en protection des femmes. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, nous voyons l'avènement de cette pensée féministe, notamment avec la publication du deuxième siècle, du deuxième siècle, ouais, du deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. Je ne vais pas m'étendre sur tout cela, vous les connaissez, puis je sais qu'il y a des historiennes, des chercheuses ici, des mouvements féministes, le MLF, les 343 signataires de la tribune qui exigent la dépanélisation de l'avortement, le procès de Beaumigny, vous l'avez rappelé, chère Anne-Cécile, on voit bien qu'il y a toute une avancée de la pensée des mouvements et puis donc, dans le même temps, à un moment donné aussi, finalement, la prise en compte de cette pensée qui va faire que les politiques vont aussi finalement prendre conscience et avec volonté faire passer certaines lois. On peut penser à la loi Neugwirth en 1967 qui autorise la contraception. C'est intéressant parce que c'est un homme d'ailleurs, c'est un sénateur qui porte cette loi et cette loi, il a fallu deux ans pour que les décrets sortent, ce qui montre bien qu'il y avait une volonté politique à un moment donné, mais de forte résistance dans les administrations centrales. Et puis, on peut citer, bien sûr, ensuite, une autre loi qui me paraît très fondamentale sur le plan symbolique, c'est la loi de 1970 qui supprime finalement la notion de puissance paternelle pour reconnaître l'autorité parentale conjointe. Et sur le plan symbolique, c'est extrêmement important puisqu'on voit que finalement, elle fait référence à un modèle de société construit sur une famille où règne l'autorité parentale et plus la puissance paternelle. Voilà. Alors, même si dans les faits, aujourd'hui, on voit que, voilà, certains modèles subsistent encore, en tout cas, cette loi a été, me semble-t-il, une grande avancée justement sur le plan de changement des modèles. Et puis, bien sûr, la loi de 1973 portée par Simone Veil qui dépénalise l'avortement et je ne vous rappellerai pas justement toutes les oppositions qui se sont manifestées par rapport à cette loi et comment elle a dû batailler au sein de l'Assemblée comme Christiane Toubira, d'ailleurs, a eu à batailler au moment de la loi du mariage pour tous. Et puis, les lois sur la parité en politique, je pense que c'est enfin de la parité en politique puis sur la parité dans les conseils d'administration dans les grandes entreprises qui donc marquent les années 2000 et qui sont, elles aussi, des avancées et qui ont, elles aussi, je vais dire, été, à un moment donné, des arrachés, j'allais dire, parce que ce sont des politiques qui, à un moment donné, ont eu le courage de voter ces lois, mais il y avait toujours de forte résistance tout de même au sein de la société, même si, justement, les courants féministes les portaient. Combien de fois, enfin, je pense que vous aussi, on l'entend encore parfois, on nous dit, mais vous voulez privilégier les femmes plutôt qu'à l'intelligence, enfin, bon, comme s'il y avait une incompatibilité, je caricature un peu, comme s'il y avait une incompatibilité entre les deux et puis, c'était aussi les éternels arguments, mais on ne les trouve pas. Voilà, elles ne se présentent pas, on ne les trouve pas. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit sur le plan quand même de la politique, on est passé d'une assemblée nationale à 11% à une assemblée nationale à 38% à peu près de femmes. Donc, on voit l'effet positif que les lois sur la parité en politique ont eu. Et s'agissant des lois sur la parité dans les conseils d'administration, c'est très important aussi parce que quand vous interrogez des chefs d'entreprise, ils ou elles vous disent qu'en fait, justement, le fait d'avoir à aller chercher ces femmes qui, effectivement, n'étaient pas forcément dans les viviers a permis de sortir de l'entre-soi qui, justement, alimentait toujours, finalement, ces conseils d'administration des plus grandes entreprises et a apporté, justement, de nouveaux souffles à l'entreprise, de nouveaux talents et, finalement, ça a été vraiment un plus pour les entreprises. Et puis, 2017, 2019, on a mis tout, bien sûr, et puis aussi cette prise de conscience collective avec aussi des manifestations, des tribunes sur le fait que les violences commises au sein du couple ne sont pas des affaires privées et qu'elles concernent toute la société. Et là, je dois rappeler, donc, le Grenelle organisé par le gouvernement en 2019 auquel j'ai participé activement lorsque j'étais au ministère de la Justice comme haute fonctionnaire avec des avancées notables que ce soit en termes de protection des victimes avec la multiplication des téléphones graves dangers. On est passé de 300 à plus de 3 000 aujourd'hui. La mise en place des bracelets anti-rapprochement, on en a 800 à peu près actifs aujourd'hui. l'accélération aussi des délais pour obtenir des mesures de protection. En 2016, on était encore à 40 jours de délai. En moyenne, il y avait une étude qui avait été faite pour obtenir une ordonnance de protection. Aujourd'hui, on a un délai de 6 jours. C'est tout de même très important que de pouvoir avoir cette justice proactive en matière de protection. Et puis aussi, un nombre de places d'hébergement d'urgence qui a considérablement augmenté, plus 80% de places d'hébergement. On en a 9 000 aujourd'hui. On en aura 10 000 d'ici la fin de l'année, 11 000 en 2023. Un autre aspect aussi qui a été largement pris en compte lors du Grenelle des violences conjugales et qui n'était pas vraiment apparu dans le média politique et médiatique, même s'il était au cœur de l'action judiciaire, c'est la prise en compte de la prévention de la récidive et aussi la prise en compte du fait qu'il n'y a pas de réelle protection des victimes, enfin pas de protection des victimes efficaces si on ne fait pas de la prévention de la récidive et si on ne prend pas en charge la violence des auteurs de violences. Et puis un aspect aussi extrêmement important et là je pense et ça va faire justement la transition avec la suite, la nécessité de formation poussée pour l'ensemble des acteurs de la chaîne intervenant justement dans le traitement de ces violences. Donc des efforts énormes ont été faits. On a aujourd'hui 160 000 policiers et gendarmes formés, de gros efforts qui ont été faits à l'école de la magistrature et je sais pour y avoir participé avec, bon certes dans la formation initiale maintenant c'est inscrit, donc on peut, les magistrats ont tous une formation quand ils vont entrer en poste sur le traitement de ces violences et puis aussi une amélioration dans les formations continues avec des formations délocalisées et une formation obligatoire lorsqu'il y a des changements de fonction. Mais on le voit bien, les chiffres ne baissent pas et bien sûr que tout ne vient pas du traitement de la parole des victimes. Je pense qu'il faudrait parler aussi de prévention, d'éducation mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Il ne faut pas oublier tout de même non plus ces piliers. Mais s'agissant du traitement de la parole des victimes, voilà, je pense que beaucoup a été fait, on progresse mais peut-être qu'on ne va pas encore assez loin. Donc moi j'insiste beaucoup sur le fait que les moyens sont renforcés, la première ministre l'a indiqué, on aura aussi un doublement des enquêteurs spécialisés et je pense que cela, ça va dans le bon sens puisque justement ça va dans le sens d'une meilleure formation des acteurs et c'est aussi le sens de la mission parlementaire que la première ministre a confiée à une députée donc Émilie Chandler et à une sénatrice Dominique Vérien pour faire un bilan justement de l'existence sur le plan du traitement judiciaire mais aussi pour faire toute préconisation pour avoir une justice peut-être plus réactive, plus performante et peut-être une justice qui pourrait être spécialisée l'enjeu étant de concilier une forme de spécificité et de proximité. En tout cas il est sûr que je suis avec la plus grande attention cette mission. Ce que j'aimerais dire j'aimerais puisque voilà je suis une ancienne magistrate et que je suis aujourd'hui ministre et que j'ai eu aussi des années de pratique et notamment de cours d'assises qui m'ont permis de constater un certain nombre de choses et de voir combien toujours c'était les mêmes scénarios qui se reproduisaient et notamment aux assises alors c'est vrai que les assises c'est là qu'on juge le pire c'est-à-dire que les assises c'est quand il y a soit féminicides soit des viols des viols conjugaux par exemple ou des viols enfin qui ne soient pas conjugaux mais s'agissant par exemple s'agissant notamment des violences conjugales j'allais dire que j'ouvrais un dossier et je voyais toujours à peu près la même chose c'est-à-dire ce mécanisme je veux dire d'enfermement de l'autre et qui démarre très vite quasiment au début de la constitution du couple je veux dire c'est souvent un couple d'ailleurs qui démarre très fort j'allais dire et puis après hop tout de suite on va isoler l'autre on va la faire s'éloigner de sa famille de ses amis on va lui faire quitter éventuellement son travail et puis les humiliations vont commencer et puis le harcèlement les sms 200 sms par jour tu fais quoi et si elle est coiffeuse je ne veux pas que tu fasses des shampoings mais tu regardes par terre quand tu marches et puis des insultes si elle fait trop cuire le rôti et puis le lendemain ma chérie t'es merveilleuse un très beau bouquet de fleurs et voilà et les femmes elles sont complètement détruites quand elles sont traitées comme ça parce qu'elles ne savent plus et elles perdent finalement leurs repères et comme elles me l'ont dit souvent elles se sentent comme des serpillères alors on comprend bien qu'elles soient difficiles de partir quand on se sent comme une serpillère et difficile de reprendre son envol et que oui parfois elles partent elles reviennent voilà et je pense que si on ne comprend pas tout cela on passe à côté justement du danger dans lequel elles se trouvent trop longtemps on a dit qu'elles étaient ambivalentes qu'elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient etc. voilà et là aujourd'hui on sait pourquoi il y a ces allers-retours et c'est d'ailleurs dans ce sens là que aussi nous allons travailler sur un nouveau dispositif de PAC nouveau départ qui consistera à mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement des femmes au moment où elles auront une mesure de protection qu'il s'agisse d'une allocation d'une aide à la garde d'enfants d'une aide au retour à l'emploi ou à la formation d'accompagnement psychologique sans qu'elles aient besoin d'aller taper d'aller frapper à toutes les portes mais justement pour être accompagné afin que ce départ ne soit pas un faux départ quand je dis départ j'éclairci le point c'est le départ de la relation puisque ce PAC il a vocation aussi à s'appliquer même si elle reste au domicile et que c'est le conjoint qui est écarté voilà et donc ça prendre conscience de cela ça veut dire aussi que c'est prendre accepter l'apport des sciences humaines et ça c'est peut-être un point important sur lequel j'aimerais insister puisque sur cette journée de féministe droit et justice les sciences humaines nous ont permis d'évoluer justement pour comprendre ce mécanisme notamment de l'emprise peut-être même c'est une petite piste que je lance comme ça peut-être même qu'on pourrait aller un peu plus loin et je suis assez intéressée moi je trouve par les travaux qui sont menés sur la notion de contrôle coercitif peut-être que vous aurez en reparler dans la journée parce qu'en fait quand on parle d'emprise comme c'est un terme qui a été beaucoup employé parfois il y a un peu des contresens l'emprise c'est pas une situation dans laquelle la femme se met c'est bien un mécanisme d'oppression voilà et je trouve que la notion de contrôle coercitif est assez claire parce que alors elle est peut-être compliquée j'allais dire sur le plan public à entendre comme ça mais on comprend bien d'où ça vient et que c'est bien un contrôle coercitif et qui pourrait être intéressant parce qu'il pourrait constituer comme un répertoire de comportements de contraintes menaces contrôles humiliation qu'on pourrait qualifier à part des sciences humaines aussi pour justement bien prendre conscience de ce qu'est le psychotrauma donc je ne vais pas aller plus loin mais je pense que ça c'est extrêmement important pour aussi bien comprendre ce qu'est l'impact des violences au sein du couple sur les enfants qui peuvent être victimes directes mais même si elles ne sont pas victimes directes comme on l'entend j'allais dire au sens commun elles sont traumatisées ils sont traumatisées et justement là aussi les sciences humaines ont montré combien des enfants exposés aux violences conjugales sont traumatisées et sont donc victimes c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu un décret de fin 2021 donc pour moi c'est très important prendre en compte cet apport des sciences humaines et aussi je pense ne pas hésiter à se référer à un texte international qui est la convention d'Istanbul adopté par le conseil de l'Europe en 2011 adopté par la France en 2014 si je me souviens bien et qui reconnaît la notion de violence de genre et surtout le caractère structurel de la violence faite aux femmes et je pense que c'est très important le porter là ces derniers temps j'ai fait pas mal de déplacements au sein de l'Union Européenne on voit qu'il y a encore des résistances dans certains pays à aller vers ce texte à le ratifier on voit aussi que des pays conservateurs s'en sont retirés donc je pense que c'est important que nous puissions le porter parce que c'est une bonne base aussi pour j'allais dire expliquer aussi un certain nombre de changements de paradigmes etc. l'Espagne fait référence explicite à la convention d'Istanbul voilà pour moi ces deux points me paraissaient très importants c'était un peu une contribution à la réflexion au-delà de mon activité et de ma feuille de route de ministre mais d'ailleurs ça en fait partie parce que j'entends bien aussi les faire valoir dans cette feuille de route donc voilà ce que j'aimerais terminer en vous disant que oui bien sûr MeToo et c'est ce que vous dites dans le propos introductif de votre journée MeToo est un tournant oui bien sûr c'est un tournant c'est un tournant pour la libération de la parole mais aussi on peut dire des femmes certainement aussi un tournant pour leur reconnaître une plus grande dignité on voit qu'il faut aller plus loin on voit qu'il y a eu des évolutions l'évolution de loi l'évolution de pratique l'évolution dans les dispositifs dans les politiques peut-être vous avez employé ce terme Anne-Cécile de régénération peut-être voilà il faut peut-être aller un peu plus loin en tout cas nous avons à nous avons à agir de manière claire et assez forte face aussi à la montée des conservatismes qu'il ne faut pas oublier tout autour enfin partout dans le monde et tout autour de nous même pas très loin d'ici voilà et c'est pourquoi d'ailleurs vous le savez le gouvernement soutiendra la constitutionnalisation du droit à l'avortement parce que la constitution c'est peut-être le meilleur rempart quand même pour ce droit souvent je dis que ce qu'une loi peut faire une autre loi peut le défaire et bien on peut penser que quand on met un verrou constitutionnel la loi est davantage sanctuarisée et puis aussi on ne peut pas je ne peux pas terminer mon propos sans penser à toutes les femmes qui sont menacées violentées tuées je veux dire en Afghanistan en Iran voilà ce que j'aimerais vous dire c'est que je me battrai toujours pour que le droit soit une garantie pour la liberté des femmes pour l'égalité la justice jamais un facteur d'oppression et en terminant par Simone de Beauvoir que je cite souvent mais j'aime tellement cette citation que je ne peux pas m'empêcher de vous la repartager c'est se vouloir libre c'est aussi vouloir les autres libre et jamais seul je rajouterai voilà merci à vous et bons travaux applaudissements 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 Bonjour, d'abord toujours le même plaisir de venir travailler avec Présage, ça c'est c'est une vieille histoire et elle se continue toujours avec un grand plaisir. Et puis quelques figures, notamment l'organisatrice Anne-Cécile et d'autres qui sont ici. Alors, quand Mitou est arrivé, quelques journalistes me demandaient si c'était un soufflé qu'elle est retombée. Et ça me faisait rire. Je leur disais c'est un événement avec un E majuscule. Cet événement avec un E majuscule, on l'a transformé aussi en révolution. Aujourd'hui, j'entends le mot tournant dans le texte liminaire et à l'instant même dans la bouche de la ministre. Et moi, je vais vous commenter les choses avec un autre mot qui est « Mitou est une rupture historique ». Il faut parler histoire, pas l'histoire du droit, non, l'histoire de notre modernité. Alors, pourquoi je tiens à faire ce retour en arrière, c'est-à-dire la généalogie, après avoir dit que Mitou était donc une rupture historique, c'est-à-dire que le corps des femmes sera vu comme ce que j'ai appelé un corps collectif, c'est-à-dire politique. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Donc, non pas de la lutte contre les violences, non pas même des violences, mais qu'est-ce que le corps des femmes dans la modernité ? Il se trouve que j'ai, pendant longtemps, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de la pensée féministe et l'histoire du féminisme et des femmes, pendant longtemps, montré à quel point ce qui bloquait l'émancipation des femmes, c'était... Ah, j'ai oublié de dire... Il faut m'arrêter avec le temps, il faut pas me dire... J'ai oublié de dire que j'ai pas... Et que cette histoire d'émancipation de ces trois derniers siècles, elle tient à ce qu'on a bloqué la raison des femmes. On a bloqué la raison des femmes. Et un fait de l'on peut dire, rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. Puis vous tournez la page et vous apprendrez, il faut pas qu'elle apprenne ceci, il faut pas qu'elle apprenne cela. Bon. Ça durera jusqu'au milieu du 20ème siècle. Ça s'arrêtera en 1924, quand enfin le baccalauréat sera commun et que des femmes comme Simone de Beauvoir, comme Simone Veil, comme ma propre mère, ont eu droit au savoir illimité. Nous avons donc obtenu que la raison des femmes soit identique à la raison des hommes dans les faits, pas seulement dans les paroles ou dans les textes, mais dans les faits, ce qui a été, ce qui a accompagné tous les autres droits civils et politiques qui étaient en fait droit de raison. Suis-je capable d'être citoyenne ? Oui. Il faut attendre le 20ème siècle. Suis-je capable d'avoir l'autorité parentale partagée ? Oui. Il faudra attendre la fin du 20ème siècle. Je parle là de notre continent et de mon pays. Ça veut dire qu'on a travaillé pendant toutes ces années à obtenir des droits identiques au titre de notre identité de raison. Très bien. Nous y sommes parvenus. De la même façon que c'est comme ça aussi, par exemple, moi je lis ce qui se passe en Iran, car on l'a laissé faire des études, mais pas d'obtenir ce que permet de faire des études. Et c'est là où se déclenche ce qui est en train de se passer là-bas, à mes yeux. De la même façon qu'un pays d'à côté, on les empêche d'apprendre à lire ou à peu près. Donc ça, c'est l'histoire de l'identité de raison. Cette identité de raison, on peut considérer qu'à la fin du 20ème siècle, elle s'est traduite dans l'endroit du savoir, mais aussi dans tout ce qui était effectivement droit civil et droit politique. Droits économiques, ça, ça sera grâce à l'Europe. Droits familiaux, c'était le dernier bastion d'arriver à faire de l'identité de raison, qui est le chef, qui n'est pas le chef, etc. C'était la dernière chose à faire, parce que c'était bien la première chose que Rousseau avait comprise qu'il fallait empêcher. Bref, nous arrivons en 2000 avec le fait que nous avons des droits de raison identique. Mais nous savons ici, tous et toutes, que le formel ne fait pas le réel. Donc on a des droits. Mais ces lois, ça ne fait pas nécessairement la réalité de ces lois, ou la suffisance de ces lois. Quand on nous renvoie sur l'histoire du viol, au fait que c'est la justice qui doit s'en occuper, quand on connaît les pourcentages, on est horrifiés par ce genre de raisonnement, tellement il est superficiel, voire stupide. Donc le formel ne fait pas le réel. Nous nous sommes très bien rendus compte en 2000, nous nous en sommes très très bien rendus compte, parce que on savait qu'on pouvait perfectionner les lois. On savait qu'on pouvait se mobiliser, comme on se mobilise aujourd'hui, pour que le droit soit mieux appliqué, etc. On le sait tout ça. Mais comme on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, suffisamment, il y a eu ce moment qui a été un peu, j'ose le dire, déprimant pour moi, des années 2000-2010, qui consistait à dire qu'il fallait se battre contre les stéréotypes, défaire les images. J'en ai même fait un livre un peu polémique en 2014 sur les excès du genre, avec l'idée que, au fond, mais ça partait d'un sentiment, puisqu'on ne peut pas faire plus du point de vue du droit, on va attaquer les images. Ça a été cette fameuse obsession de lutte contre les stéréotypes qui m'a un peu ennuyée, je ne le cache pas, parce que je l'ai trouvée limitée, et là, je vous renvoie la partie de mon livre qui correspond à cela, ce n'est pas le but aujourd'hui. Et puis, est arrivé, pour quelqu'un qui depuis près de 50 ans travaille sur ces choses-là, est arrivé MeToo. Que dit MeToo ? MeToo dit ce que nous savions déjà, parce que j'ai oublié de vous dire, et vous le savez, que nous nous sommes battus aussi pour avoir des droits du corps, de trois façons au moins. Divorce, c'est toute une affaire qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressé. Contraception, avortement, viol. Tout cela, ce sont des luttes que nous avons menées, notamment dans les années 70 pour ce qui est de ma génération, et c'était des droits du corps, c'est vrai. Mais des droits individuels du corps. Telle contraception, tel avortement, tel viol. Ce qui arrive en 2017, c'est que ce n'est pas seulement l'addition des droits individuels que nous avons pu obtenir, donc en parallèle des droits de raison, donc il y avait bien des droits du corps dont on s'est occupé quand même pendant les deux siècles précédents, mais ce qui est arrivé, c'est l'énoncé d'un corps collectif. C'est-à-dire que c'est le corps des femmes qui est la question posée. Ce corps des femmes, moi je l'ai appelé le corps collectif, et non plus donc une addition. Ce corps collectif, il a été rendu, donc cette révolte du corps collectif, qui n'est, passez-moi ma colère, non pas une libération de la parole, mais une prise de parole. Donc cette prise de parole, elle se fait, parce que libération de la parole par qui ? Pas encore un Dieu le Père ? Non. Ben oui. On nous a libéré notre parole ? Non, mais quelle honte ! Non. On a pris la parole. Elles ont pris la parole. Pourquoi les femmes ont pu prendre la parole à ce moment précis ? Parce qu'elles en ont les moyens. Elles en ont les moyens économiques. C'est ça. C'est-à-dire, je vais pouvoir dénoncer les violences faites au corps des femmes parce que j'ai les moyens de le faire. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, et ça renvoie pas à ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire qu'on a acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre collectivement la parole, mais pas seulement du point de vue des mouvements féministes, comme ce corps collectif sur lequel je vais m'arrêter. Le corps collectif, c'est ce que une politiste que j'ai réussi à faire traduire en français pour mon plus grand honneur, à savoir Carole Patman, appelle le contrat sexuel. À la modernité, on va abandonner un certain type de patriarcat et du père chef de famille, pas seulement du point de vue de la famille, mais du point de vue de l'organisation sociale. Car on va penser le contrat social. On va penser le contrat social, et en pensant le contrat social, on va donc définir l'adhésion des individus à quelque chose qui concerne le tout d'une société. C'est ce qui me fera aussi travailler la notion de consentement, donc avant même, puisque mon livre date de 2007 sur le consentement, et c'est une issue de mon passage au Parlement européen, c'est le fait que le consentement, c'est pas seulement le consentement individuel, c'est aussi le consentement au contrat social. Or, ce contrat social, il s'est fait tout en ignorant ou en cachant le contrat sexuel. C'est ça que nous explique Carole Patman, et qui moi m'avait illuminé quand j'avais découvert ce livre aux Etats-Unis en 1990, parce que c'est ce qui était une des explications possibles de ce qui fait qu'il y avait une nouvelle forme de domination dans la modernité, dans ce qui deviendra ce qu'on appellera, après les penseurs du contrat social, la démocratie, puis de la démocratie à la République, qui est qu'il y a un impensé dans le contrat social, qui est le contrat sexuel. Ce contrat sexuel, c'est tout ce qui fait à la fois la soumission et l'interaction entre patriarcat et modernité, et qui fait que, avec ce contrat sexuel, il n'est pas dit, quelque chose n'est pas dit, c'est-à-dire que le corps des femmes continue à être la possession des hommes. Donc, quand on met à jour, comme elle le fait dans son livre, les manipulations, et je vous renvoie, il vient d'être réédité en poche à la découverte. On l'avait fait traduire en 2010, et là, il est ressorti cet automne en poche à la découverte. Je vous le conseille, parce que c'est ça qui va expliquer aussi la révolte de MeToo, c'est-à-dire l'idée que ces femmes qui, par la ruse de l'histoire, c'est-à-dire l'accès au savoir, obtiennent la capacité de se révolter contre la possession du corps des femmes. Alors, c'est intéressant parce que la possession du corps des femmes dénoncée de manière collective met à jour, dévoile, ce fameux contrat sexuel. Et là, on est dans le politique, on n'est pas que dans le juridique, on est dans l'histoire politique que nous sommes en train de vivre. D'où mon idée que c'est bien une rupture historique que MeToo, puisqu'on donne à voir ce corps possédé. Alors, là, maintenant, on a avancé, ça fait cinq ans, ce corps des femmes, donc ceux qui auraient eu ce dévoilement, que produit ce dévoilement, c'est ça qui peut être aussi important. Parce que, d'abord, il va permettre de faire une distinction, là aussi très utile du point de vue de la généalogie, c'est entre la propriété et la possession. Jusqu'à récemment, milieu du 20ème siècle, les femmes peuvent encore être la propriété des hommes, propriété du mari, propriété du père. On doit avoir l'autorisation du père pour ceci. Je vous passe sur toutes les contradictions passionnantes du code civil napoléonien, dont on réduit en général à des petits morceaux, mais en fait, c'est tellement intéressant de voir comment c'est cynique. Mais donc, la propriété du corps des femmes va, d'une certaine façon, cesser. Il va cesser, grâce évidemment, je ne vous apprends rien, à la contraception et à l'avortement. Mon corps m'appartient. Slogan que nous avons chanté et crié dans la rue. Mon corps m'appartient. Je suis. Il y avait même, le 8 mars dernier, une pancarte d'une jeune femme qui était « Ma vie m'appartient ». Non seulement mon corps, mais ma vie. Je mets bien cette pancarte. Donc, mon corps m'appartient. C'est-à-dire, nous avons conquis. C'est pour ça qu'il y a tellement de soucis en ce moment. Nous avons conquis la propriété de notre corps. Ce que moi, j'ai repris, grâce au slogan des Américaines des années 60, comme étant un abéas corpus. Car, 1679, c'est le tout début, en amont des droits de l'homme, la question d'avoir un corps à soi. J'aurais un corps à montrer. Et donc, je suis quelque chose, le justiciable que je suis. Nous sommes en Grande-Bretagne à la fin du 17ème. C'est quelque chose qui est à moi. Ou qui est de moi, si ce n'est à moi. Et c'est comme ça que nous allons devenir, effectivement, propriétaires. Donc, vous mettez ensemble ce corps collectif qui dévoile le contrat social, ce contrat sexuel sous le contrat social, et qui fait que cette prise de parole des femmes est une déflagration mondiale. C'est évident. Et c'était ça qui était beau, de voir que c'était une déflagration mondiale, parce qu'au lieu de se prendre la tête en permanence sur les continents, un continent ceci, un continent cela, là, on voit que les choses se croisent. Et l'histoire iranienne, en ce moment, est évidemment en train de nous le montrer une fois de plus. Donc, d'un côté, nous sommes donc devenus propriétaires. Mais ce que dit MeToo, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes devenus propriétaires de nos corps qu'on ne peut pas encore posséder nos corps. Ça s'appelle la possession. Je fais donc la différence entre propriété et possession. Nous sommes encore en situation d'être possédés. D'où les discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui, bien sûr. Alors, même si nous avons conquis une propriété. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que c'est là où on voit que le dévoilement du contrat sexuel ne suffit plus, et c'est là où on voit que les droits des femmes sont fragiles. Fragiles, et moi je l'appelle ça, je vais y revenir, que les droits des femmes sont réversibles. Alors, je vais sans doute terminer là-dessus. Réversibles, ça veut dire que je m'inscris en faux contre le mot régression du droit des femmes. Ah bon, nous étions sur la grande lignée de cette émancipation vers le paradis de l'égalité des sexes. Et il y aurait tout d'un coup des régressions, comme il y avait pu y avoir des progressions. Non. L'historicité, c'est pas ça. L'histoire, c'est pas ça. Et travailler l'historicité, c'est pas ça. J'ai aussi beaucoup de difficultés avec le mot backlash, qui me paraît là aussi enfermant. Un coup on avance, un coup, alors on recule. Ben non, c'est réversible. Ça veut dire que, au lieu de chercher toutes les méchancetés que les hommes cherchent à avoir contre, toutes les méchancetés que les hommes cherchent à avoir contre MeToo et cette déferlante d'initiatives qui sont pas seulement liées à ces questions de possession du corps, mais qui ont renouvelé le féminisme dans tous les sens, ces grands moments de bonheur. Moi ça me rappelle mes années, mes jeunes années, on va dire. Et c'était pour moi que du bonheur ces dernières années. Même si c'était pas seulement les questions concernant les violences faites aux femmes. Donc là, à ce moment là, il faut qu'il y ait de la résistance. Il faut que la domination réfléchisse à comment résister. Ben, vous avez la réponse. C'est pas avec les méchancetés et les discours sur qui est masculin, bas masculin, etc. Moi je veux bien, mais c'est pas ça qui se passe. Il faut savoir comment on va les empêcher de continuer, non seulement à avoir acquis le droit de raison, mais aussi cette politique du corps collectif qui est ce que nous devons nous produire. Et bien, vous avez la réponse. C'est la lutte contre l'avortement. La lutte contre l'avortement n'arrive pas par hasard. Elle est directement liée. Parce que qu'est-ce que c'est que l'avortement ? Ça a été dit tout de suite au mois de juin. C'est l'impossibilité. D'abord, ça va être sur le plan des classes sociales épouvantables. Ça va me renvoyer aux années 70 où il fallait avoir de l'argent pour aller, j'ai accompagné quelqu'une comme ça à Amsterdam en 71. Il faut avoir de l'argent pour se déplacer et pouvoir aller avorter loin. Donc ce sont les femmes en difficulté financière qui ne pourront pas. Qu'est-ce que ça veut dire la lutte contre l'avortement ? Ça veut dire l'empêchement de l'émancipation. Parce que si moi j'ai deux enfants, c'est parce que j'ai eu la contraception à disposition. Sinon, regardez de près les mères du baby-boom, est-ce qu'elles avaient envie de faire tous ces enfants-là ? La réponse est non. Ce n'est pas bien de le dire mais c'est pourtant vrai. Et quelques livres l'ont assez bien montré. Donc la réponse à MeToo, c'est fragiliser l'avortement. Car si une femme a cinq enfants, elle ne va pas pouvoir être l'égale de l'homme dans l'espace public. Ça va être vraiment difficile. Si elle a l'avortement, elle pourra peut-être un métier, etc. Je ne vous en dis pas plus, vous avez compris. C'est-à-dire que moi je relis MeToo et ce qui se passe dans toutes sortes d'endroits du monde. Là encore, on traverse les frontières sur la question de l'avortement entre là où ça avance, dans certains pays d'Amérique latine, et on s'en réjouit parce que Dieu sait si elles se sont battues, nos amis du sud de l'Amérique. Et puis ici ou là, en Europe, ça se passe mal pour l'avortement. Maintenant, on raconte des trucs hallucinants comme écouter le cœur du bébé, mais un bébé n'a pas encore de cœur. D'ailleurs, ce n'est déjà pas un bébé, ce n'est même pas un fœtus, c'est un embryon. Donc voilà, il y a des... Mais c'est là que ça va se jouer. Donc ce n'est pas sur, ah, les hommes vont se fâcher contre les femmes parce qu'il y en a assez avec cette histoire de MeToo. Non, c'est qu'ils vont trouver le moyen de nous faire des croche-pieds de manière à ce que ce corps collectif ne puisse pas être dans la lumière et non plus à la cave, au sous-sol du contrat social. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Applaudissements Applaudissements Quand tu rigoles... ... Merci. Au revoir. Bonjour, bonjour. J'ai un peu perdu ma voix. J'aimerais donc, comme nous sommes dans le cadre de Présage, qui est un programme sur l'enseignement et la recherche, juste fixer un cadrage qui, bien sûr, est très modeste par rapport à la richesse des interventions prochaines et surtout pour laisser du temps à la première table ronde. Donc j'aimerais... Excusez-moi, j'essaie de trouver un bon... Donc j'aimerais présenter trois points principaux. D'abord que MeToo a été effectivement, et ça a été dit par la ministre, et ça a été dit par l'idée de corps collectif par Geneviève Fraisse, MeToo a été révélateur des violences systémiques qui existent, ce qui explique effectivement peut-être les résistances, je ne sais pas si on peut parler de backlash, mais effectivement de résistances et une pérennité des phénomènes. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, que ces tensions, elles ont fait face en fait au cloisonnement du droit. Le droit lui-même, c'est de la catégorisation. Donc moi, je vais me placer du point de vue de la juriste. Et cette catégorisation, ces logiques du droit sont parfois hermétiques et sourdes aux autres disciplines. C'est le propre du droit de se légitimer lui-même. Et donc, il n'a pas toujours les outils pour prendre en compte les dimensions structurelles des violences sexistes et sexuelles. Lorsqu'on revient juste au consentement, situation individuelle, il est difficile de passer de l'un à l'autre et pas voir les dynamiques individuelles et collectives qui jouent. Et enfin, ce qui est bien, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est l'espace de réflexion de cette collaboration entre présage et la fondation des femmes. C'est que justement, on décloisonne le débat pluridisciplinaire et international. Ça, c'est très important parce qu'il y a une impulsion internationale forte au niveau européen qui peut servir notamment, et la fondation des femmes le sait, la stratégie contentieuse, parce que c'est important, qu'on sente qu'il y a des pressions qui peuvent être collectives et individuelles et nourrir des réformes législatives concrètes et des pistes de meilleure prévention des violences sexuelles et sexistes. Donc, premier point, le révélateur des violences systémiques. Il y a cinq ans, le mouvement MeToo a eu, bien sûr, un impact international et transversal sur toutes les sphères. Et quand on regarde les jurisprudences, c'est impressionnant. Emploi, éducation, politique, santé. Et en raison de cette dimension numérique qui n'est pas passé par le droit, toujours. Il a enclenché une prise de conscience de l'ampleur du phénomène systémique de ces violences et l'a rendue visible à travers, finalement, une plateforme, cette plateforme virtuelle pour la parole. Et c'était des femmes en majorité. Là aussi, on ne néglige pas d'autres groupes, mais des femmes. En France, donc, ce mouvement a permis l'impulsion du gouvernement, on le voit aujourd'hui, d'en créer un point qui fait partie de l'égalité femmes-hommes. Il fallait créer une cause nationale, mener des plans d'action, faire suivre cela par des évolutions législatives, des actions sur le terrain. Madame la ministre l'a expliqué très bien, qui ont donné vraiment tout d'un coup l'impression qu'on avait un combat beaucoup plus transversal pour prévenir, traiter ces violences sur le plan individuel et institutionnel et sanctionner efficacement les auteurs. Et pourtant, on voit que les chiffres sont encore plutôt négatifs. Si on prend les chiffres du Haut Conseil, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes qui l'ont dit, et sa présidente sera là, avec une hausse des violences sexuelles, je ne reviens pas sur les chiffres, et peu de plaintes déposées, et des plaintes classées sans suite, avec peu de condamnations pénales pour viol. Donc, et puis on sait souvent des agressions qui sont perpétrées par des gens qu'on connaît, et donc cet élément-là est primordial. Mais aussi sur le plan du harcèlement, harcèlement sexuel, au travail de 2017 à 2019, il y a une étude réalisée par l'Organisation internationale du travail, qui montre que sur 4,5 millions de salariés français, elle a révélé que 52% des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel au travail. Donc ce colloque permet, du point de vue scientifique, d'échanger, faire un bilan de ces défis, des insuffisances dans la mise en oeuvre du droit, même si on parlera bien sûr de la déconstruction du droit, pour que cet espace de visibilité qu'a offert MeToo ne soit pas suivi. Je pense que quand même, il y a aussi cette lumière qu'offre ce colloque, ne sera pas suivi d'un découragement des victimes de s'exprimer, de saisir des instances de justice, car il y a un risque quand même de s'exposer. Et je pense que c'est ça aussi le tournant de MeToo, c'est évaluer ce risque aujourd'hui. En effet, après MeToo, on surgit beaucoup de résistance, notamment des actions en diffamation, ça c'est juridique. Donc bien sûr, on peut parler de backlash, retour de bâton, mais il y a quand même des défenses globalement qui se traduisent en droit et qui ont varié selon les pays et bien sûr selon les secteurs professionnels. C'est un bilan qui permet aussi de revenir à la fois sur les non-dits. Je crois qu'aujourd'hui, on va parler de choses qu'on n'évoque pas toujours. Et l'inaction, l'inaction, c'est une forme de discrimination systémique. Les femmes, les hommes qui n'ont pas pu ou pas voulu saisir cette occasion de libération ont été de prise de parole, comme l'a dit Geneviève Fresse, pour des raisons économiques et des raisons sociales. Et donc le colloque est un espace pour faire ce bilan, réfléchir aux droits et aux moyens logistiques. On en a parlé, la formation et les moyens financiers face à la complexité du problème. Deuxièmement, les tensions. Les tensions qu'on voit notamment entre le droit et les autres disciplines, ou en tout cas les rapprochements que ce colloque permet de faire et qu'on fait à Sciences Po, puisqu'il y a beaucoup de déconstructions, des normes, et la dimension structurelle des violences sexistes et sexuelles. Cela fait donc depuis un certain temps, bien avant MeToo, qu'on voit qu'il y a beaucoup d'études, il ne faut pas penser que c'est juste là, il y a eu parmi les gens ici présents et les intervenantes, beaucoup d'études un peu juridiques, plutôt historiques, sociologiques, médicales, philosophiques, et en sciences politiques, qui se sont intéressées à ces rapports entre les femmes et la justice, au consentement, au viol, sur les agressions sexuelles en France, et le harcèlement sexiste et sexuel, et ses conséquences. Et même en droit, il y a eu cet ouvrage en 2014, sur la loi et le genre, et on voit des vraies réflexions, justement, sur la nécessité de changer les définitions, l'article qui reprend la nouvelle définition du harcèlement sexuel en 2012, qui n'est toujours pas satisfaisante, mais aussi une réflexion dans l'enseignement supérieur. Globalement, ce qu'on en retire, c'est effectivement que le problème dans l'appréhension du terrain, c'est que ça touche effectivement la vie privée souvent, que ça touche le pouvoir, et que, en tout cas en droit, c'est une vision apparemment neutre du droit pénal, ou des risques par exemple psychosociaux au travail, sur le plan du genre, et c'est ça le problème. C'est une espèce d'effacement de la spécificité de cette question des violences, qui affecte de façon disproportionnée les femmes, et on aura l'occasion de le dire, c'est en fait une discrimination indirecte. Et après MeToo, finalement, on voit l'influence stratégique des actions, féministes croissantes, et grâce aux associations, et grâce à la fondation des femmes qui savaient fédérer cela, et le rendre visible, mais des difficultés de beaucoup d'avocates qui se trouvaient assez isolées à faire ça de façon seule, de lutter seule, sans toujours être entendue, ou sans toujours avec des moyens, et c'est pour ça que la force juridique est tellement importante. Mais il y a des limites de la recherche, et c'est pour ça que j'en parle, qui proviennent donc de ces dimensions structurelles du phénomène des violences sexuelles et sexistes. Les études empiriques manquent souvent de statistiques fiables, les analyses juridiques ne saisissent pas toute la portée parce qu'il y a des champs en droit privé, il y a des champs en droit public, et je veux vraiment le dire, on n'a pas encore dit, il y a une dimension intersectionnelle des violences sexistes et sexuelles, qui sont visées par l'Europe, et on en parlera avec la Convention d'Istanbul, et puis la nouvelle directive, qui permet de dire, est-ce qu'on ne doit pas aussi cibler les personnes les plus désavantagées ? Donc, ce qui manque, ce sont aussi les études de terrain sur la base d'entretien, qui vont plus en détail sur les dispositifs de détection et de traitement des violences sexistes et sexuelles, et tiennent compte du droit et des procédures, mais aussi de la prise en charge variable des victimes, et des défis posés aux acteurs et actrices du système judiciaire qui, eux-mêmes, ont des difficultés. C'est sûrement difficile. Et j'ai une étudiante, effectivement, qui parlera tout à l'heure, enfin, maintenant, qui est diplômée de l'école de droit, qui a fait une étude sur le terrain en interrogeant les acteurs sur les causes et les effets systémiques des violences sexuelles et sexistes, Maïlis Dérémenil. Et donc, je termine en disant, effectivement, on a besoin de l'étude d'impact des différentes normes et évolutions législatives depuis MeToo et leur conformité aux normes européennes avec des comparaisons internationales, et c'est ce que va faire cette journée aussi. Enfin, et je veux finir là-dessus, c'est un espace de réflexion par la collaboration entre Présage et la Fondation des femmes. C'est une vision décloisonnée du débat pluridisciplinaire et international et c'est une vision pragmatique. Souvent, on a des colloques où, finalement, on est tellement alarmiste et plutôt négatif, on n'est pas éventuellement sur les solutions possibles, sur les réformes législatives concrètes, sur les pistes de prévention. En fait, ce colloque permet d'inviter historiennes, philosophes, politistes, sociologues et juristes, mais aussi, grâce aux efforts de ralliement de la Fondation des femmes, le débat s'ouvre aux acteurs de terrain du monde judiciaire et politique, des membres actuels et passés du gouvernement, les avocats, les magistrats, et qui donnent la place à la société civile, qui oriente, en fait, qui contribue à fabriquer le droit et porter cette foi des victimes. Donc, les trois tables rondes sont riches et diversifiées. La première, elle est sur, globalement, la mobilisation sur ces sujets à travers le temps. Parce que, bien sûr, comme l'a expliqué Geneviève Fraisse, il faut voir ça dans un cadre généalogique très important. Et en même temps, ça peut être l'histoire contemporaine. C'est la table ronde 1. L'influence de MeToo dans toutes les sphères, emploi, politique, enseignement supérieur et espace privé, et à travers le monde, permet aussi de réfléchir aux résistances, en raison des factures culturelles, professionnelles et politiques, et aussi le discours sur la liberté sexuelle. On n'en parle pas toujours. On a parlé du contrat sexuel, mais c'est souvent mis en avant comme une des narrations qui permet de masquer les enjeux des violences sexistes et sexuelles. La table ronde 2 en parlera. Enfin, il s'agira, de façon plus pragmatique, de s'interroger, à la suite à donner, la table ronde 3, quelles sont les recommandations de la défenseur des droits dues au Conseil et à l'égalité, sur les éclairages de réformes législatives possibles, à glaner aussi dans différents pays, notamment en Espagne. Et au moment où on a adopté une loi sur la santé au travail, la loi du 2 août 2021, qui voit ça comme un risque professionnel, qui est néfaste pour tout le monde, comme on l'a dit. Les violences sont néfastes pour l'ensemble des communautés de travail, d'éducation, les communautés politiques. Et donc, le colloque permet une fertilisation croisée des savoirs, d'expériences concrètes et de critiques, précieuses pour comprendre quelles sont les perspectives d'évolution durable 5 ans après MeToo. Donc, les discussions, c'est très important, et on en parlera, en fait, dans la troisième table ronde, s'inscrivent dans le cadre européen. La Convention d'Istanbul, très importante, ratifiée en 2014 par la France, met aussi la proposition de directive sur la violence du 8 mars 2022, qui parle des violences sexistes et sexuelles, et qui dit clairement qu'elles affectent particulièrement les femmes, et donc qui donne, bon, à minima, mais des signaux forts pour permettre au pays d'aller dans le sens de réformes plus transversales sur l'accompagnement des victimes, l'accès aux droits et l'évolution adaptée des normes de prévention et de sanctions, notamment, et l'Europe y tient beaucoup, pour les femmes les plus désavantagées, les femmes migrantes aussi, les réfugiées. Donc, voilà, merci encore. Nos intervenants magistrats, avocats, chercheurs en sciences sociales et juridiques seront le mieux à même de qualifier et contextualiser, surtout, ces combats qui ont été menés en France, les avancées relatives, donc on va rester positifs, et les défis qui demeurent à la fois dans la mise en œuvre du droit et pour garantir la pleine prise de parole, je ne dirais pas libération, et reconnaissance de la parole des femmes. Merci. Merci. Merci beaucoup, Marie. On va commencer avec la première table ronde. J'appelle Hélène Alvier-Garcia et Ayélène Herrera, c'est la traductrice à nous rejoindre, Catherine Le Maguerès, François Spic et Zoé Royau. Bonjour. La personne qui traduit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Floriane Volt. Je suis la directrice des affaires publiques et juridiques de la Fondation des Femmes. Je suis très heureuse d'animer cette première table ronde du colloque qui s'intitule « Dans la rue, dans les universités ou les prétoires, le long combat des féministes pour les droits des femmes ». Juste avant de commencer, c'est tout au long du colloque qu'on pourra aborder parfois des faits de violence sexiste et sexuelle. Donc le cas échéant, si ceux-ci vous mettent mal à l'aise, n'hésitez pas à sortir de la salle le temps que l'intervention se termine. J'accueille pour cette table ronde la professeure Elena Alviar-Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'école de droit de Sciences Po. Vous êtes colombienne, titulaire d'un doctorat en sciences juridiques de l'université d'Harvard et avocate diplômée de l'université des Andes à Bogotá en Colombie. Vous avez occupé le poste de doyenne de la faculté de droit de l'université des Andes où vous occupiez un poste de professeur permanent, chargée de cours sur la propriété, en droit public, en théorie juridique et théorie féministe. Vous êtes aussi une experte en matière de droit et de développement de droits de la propriété, droits sociaux et économiques, féminisme et de justice transitionnelle. Madame Alviar-Garcia s'exprimerait en espagnol et on est très heureuse de j'accueiller avec elle Aïlène Herrera qui est une bénévole de la Fondation des Femmes qui a accepté gracieusement de la traduire. Merci beaucoup et bonjour. J'accueille aussi Catherine Lemagueres. Bonjour. Vous êtes juriste et doctoresse en droit, ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l'AVFT. Vous êtes chercheuse associée auprès de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne à Paris 1. Vous travaillez sur la critique féministe du droit et notamment du droit pénal et vous avez publié récemment les pièges du consentement pour une redéfinition pénale du consentement sexuel. A vos côtés, Françoise Pic, bonjour. Vous êtes docteure en sciences politiques, enseignante chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez participé au mouvement de libération des femmes et au développement des études féministes depuis les années 70. Vous êtes aujourd'hui coprésidente de l'Association nationale des études féministes, l'ANEF. Et vos travaux portent sur l'histoire et l'actualité du féminisme. Vous avez notamment publié Libération des femmes, 40 ans de mouvement, aux éditions Dialogue. Et enfin, avec nous, Zoé Royau. Bonjour, Zoé. Zoé est avocate pénaliste, ancienne secrétaire de la conférence avec porte-parole de la Fondation des femmes. Et Zoé est une de nos membres très actifs de la force juridique. Donc, notre réseau d'avocats et d'avocates au service et de professionnels du droit au service des avocats. Commençons sans plus attendre. Donc, sur cette table ronde, nous allons vraiment interroger les mouvements et les tensions entre les mouvements féministes et le droit. Ma première question s'adressera à Catherine Lemagueres, puisque c'est vrai que, très schématiquement, on pourrait se dire que le féminisme, c'est aussi la conquête d'une liberté, alors que le droit et la justice véhiculent une idée d'ordre. Comment ces tensions organisent ? Comment ces rapports se font ? Et avant toute chose, pour commencer ce colloque, est-ce que le droit et la justice, Catherine Lemagueres, sont-ils des outils du patriarcat ? Est-ce qu'on peut compter sur le droit, finalement, pour faire avancer les droits des femmes ? Oui et oui. Pour préparer cette intervention, bonjour à toutes et à tous. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre que j'avais désespérément cherché, d'Odile Davernas, qui est une avocate féministe, qui s'appelle « Droits des femmes, pouvoir des hommes ». Tout est dans le titre, et je vous invite à lire ce livre qui propose une critique féministe du droit absolument fabuleuse et malheureusement toujours d'actualité. Donc, est-ce que la loi et le droit est un outil patriarcal ? Évidemment. Elle déconstruit, alors son livre, je crois qu'il a été publié dans la fin des années 70, déconstruit complètement le droit civil. C'est une critique de la façon dont Napoléon, notamment, avait organisé, via le Code civil, la mise sous tutelle des femmes. Ceci dit, sa déconstruction vaut pour l'ensemble des champs du droit. Moi, je travaille plus sur le droit pénal. Et on voit que la conceptualisation du droit, notamment tout le volet sur les violences sexuelles, sert encore, garantit un droit d'accès des hommes, puisque structurellement, statistiquement, ce sont les hommes qui sont les agresseurs, et les femmes, et les enfants, filles et garçons, quand il s'agit de mineurs, qui sont victimes. Donc, ce droit pénal garantit le droit des hommes d'accès au corps des femmes. Ce droit, il commence à être limité. On voit, à travers la loi de 2016, posant que la prostitution est nécessairement une violence, puisque les clients sont passibles d'une amende seulement, mais que ce ne sont plus les personnes prostituées qui sont poursuivies, comme ça a été le cas avant la loi de 2016, que ce droit était un petit peu restreint. On n'a plus le droit d'acheter l'usage du corps de quinquen. Donc, là, le droit sert un objectif de dépossession du droit, pour reprendre le terme de Jeanne-Line Fresse tout à l'heure. Mais pour le reste, et notamment sur la définition du viol, par exemple, le fait qu'il faille prouver nécessairement, pour les violences sexuelles, qu'il y a eu violences, contraintes, menaces ou surprises, c'est dans la définition du viol, et que si on n'arrive pas à prouver ça, il n'y a pas viol, et que si on prouve simplement qu'il y a refus des femmes, il n'y a pas viol, parce qu'on n'a pas prouvé violences, contraintes, menaces et surprises, c'est bien le signe que reste le droit d'accès aux femmes, et que ce droit est conçu comme... Ce droit va être restreint si on prouve qu'il y a eu un abus, et l'abus est caractérisé par ce recours à la violence, contraintes, menaces, surprises. Je ne sais pas si je suis claire. Et donc, oui, c'est un outil, et oui, c'est aussi un moyen, c'est Odile Devernas qui disait que c'est un terrain de lutte et c'est un enjeu. On sait que le droit peut être patriarcal, mais on sait aussi que la loi peut permettre de lutter contre l'asservissement, et qu'une mauvaise loi, à coup sûr, nous a servi. Quand une bonne loi, elle est à négocier, on ne l'a pas encore complètement rédigée, je pense qu'il faut reprendre complètement, mais ce sera le sujet de la dernière table ronde, il faut reprendre complètement le volet sur les violences sexuelles contre les majeurs et les mineurs, et le reprendre dans des conditions de travail et de réflexion que nous n'avons jamais réussi à poser et à obtenir depuis les années 70. Je me tourne vers François Spic. Vous avez justement étudié ces mouvements féministes dans l'histoire et le moment des années 70 qu'évoquait Catherine Lemagueres où celle-ci décide de se saisir de cette justice patriarcale. Est-ce que vous pouvez en parler ? Donc, je me centre sur ce moment particulier dans lequel le mouvement de libération des femmes décide de saisir la justice sur les questions du viol, et à ce moment-là, il va y avoir des contre-coups importants, ce qui est intéressant aussi par rapport aux comparaisons qu'on peut avoir avec la situation actuelle. Donc, je précise que le mouvement de libération des femmes, dans son rapport au droit ou à l'injustice, il y a deux grands moments. Il y a le moment d'abord 70-75 où la question principale est celle de l'avortement, et dans cette période-là, l'action par rapport au droit, c'est le refus du droit, la contestation, les actions qu'on peut caractériser comme provocation à l'égard du droit, mais aussi d'ailleurs l'utilisation du droit, puisqu'on a aussi le procès de Bobigny qui va dans ce sens-là. Mais dans cette période-là, le mouvement de libération des femmes a un soutien de plus en plus important. Si on suit les journaux, etc., et on arrive aux années 75 où vraiment il y a un soutien très général de l'action du MLF. Et puis, après le vote de la loi Veil, et on a un deuxième moment, 75-78-80, on peut dire, où le thème principal est celui du viol. Et à ce moment-là, changement de stratégie totale, puisque les féministes décident d'en appeler à la justice et de prendre le tribunal comme tribune. Et alors là, ça ne se passe plus du tout de la même façon. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de préciser un peu comment... Enfin, c'est des choses qui sont quand même très connues, le procès du viol d'Aix-en-Provence où Gisèle Halimi demande au tribunal... Enfin, l'habitude était que, même si dans la loi, le viol est un crime, dans la réalité, l'habitude était de correctionnaliser en faisant atteinte sexuelle. Enfin, voilà. Et alors, ce n'était pas le droit. Donc, à partir du moment où la partie civile dit au tribunal « vous n'êtes pas compétent », il est bien obligé de dire qu'effectivement, selon la loi, il n'est pas compétent. Donc, cette stratégie-là, initiée en 76-78, le procès d'Aix est le premier d'une longue série. Et systématiquement, chaque fois qu'il y a des procès qui vont être correctionnalisés, les féministes vont devant le palais, etc. Et systématiquement, évidemment, les tribunaux se déclarent incompétents. Et donc, ça va être envoyé en cours d'assises. Alors, est-ce que ça pose un problème que ce soit renvoyé en cours d'assises ? Parce que tout de même, les féministes, vu leur passé, etc., ne sont pas forcément favorables à une justice qui est quand même considérée comme justice de classe, justice bourgeoise et patriarcale. Donc, il y a une contradiction qui n'est pas toujours simple à tenir. Mais alors, pourquoi ? Quel intérêt d'en appeler, de mettre ça au niveau de la cour d'assises ? Donc, ça donne une dimension publique beaucoup plus importante. Mais là, il s'agit de démontrer que de s'attaquer non pas à telle ou telle personne violeur, méchant, criminel, mais de faire le procès du viol en tant que système général de la société. C'est la société qui est responsable du viol avec les publicités sexistes, la pornographie, etc. Et voilà. Donc, c'est de poser le viol comme un crime collectif de la société et non pas un crime individuel des personnes individuellement. Alors, j'en suis, je passe. juste, comme je ne vais quand même pas dire tout ce que j'avais prévu, je voudrais juste donner une citation sur du manifeste contre le viol qui est signé en 76 et qui donne cette définition du viol. Le viol est l'expression de la violence permanente faite aux femmes par une société patriarcale. C'est l'acte physique et culturel sur lequel est fondée la société patriarcale. Le viol n'est pas un destin. Nous en avons assez d'être violés et d'avoir peur de l'être. Quand une femme dit non, ce n'est pas oui, c'est non. Nous refusons qu'une femme victime d'un viol soit transformée en accusée. Donc, effectivement, ce changement de stratégie des féministes n'est pas bien considéré. On a des réactions très violentes de la part de ceux qui étaient nos alliés dans la lutte pour l'avortement. Donc, je vais juste citer... Il y a un truc quand même important, c'est la manifestation du 1er mai 1976 où les féministes qui arrivaient avec des banderoles, ral-viol, viol de nuit, terre des hommes et autres ont été physiquement attaqués, molestés par le service d'ordre de la CGT. Mais bon, il n'y a pas que ça. Quand je dis ceux qui étaient nos alliés à l'époque, l'alliance avec la CGT n'était pas très proche. Mais si on prend par exemple, je vais citer Serge Julie, directeur de Libération, qui dénonce les féministes qui sont en train de constituer les embryons de nouvelles ligues morales sous le couvert de la dénonciation du sexisme. Donc, on voit bien des choses qu'on peut quand même reconnaître sur les choses actuelles. Et donc, les féministes, je donne encore une citation, c'est dans le sexisme ordinaire, en attaquant le viol et les violeurs, nous avons soudé sans le savoir, sans le vouloir, le bloc du patriarcat mal, sans distinction d'âge, de nationalité, de pratique sexuelle. Alors, celles qui sont en première ligne par rapport aux attaques, ce sont les avocates qui défendent donc, qui sont parties civiles dans les affaires de viol. Nos avocates, c'est beaucoup à l'époque Monique Antoine, donc Monique Antoine qui est une personnalité très importante pour le féminisme puisque c'est elle qui a créé le MLAQ et qui a donc été dans la lutte pour l'avortement aux premières loges et antérieurement dans son, comment elle a milité contre la guerre d'Algérie, donc elle est proche donc Monique Antoine, Colette Auger, Gisèle Halimi qui aujourd'hui on ne retient qu'elle mais pour notre histoire à nous c'est vraiment pas la plus importante et donc elles ont été attaquées de façon très très importante par leurs confrères, ceux qui étaient les plus proches et le résultat en plus elles ont essayé de ruser avec la justice particulièrement en ne demandant pas la prison pour les violeurs mais des des amandes n'ont pas du tout réussi résultat c'est évidemment que les cours d'assises n'ont pas voulu du tout entendre la parole féministe selon laquelle le viol est un problème collectif c'est la société mais c'est bien les violeurs individuels qui vont écoper et écoper d'autant plus que leur position sociale est moins assurée donc on a ce que c'est les chiffres donc la cour d'assises de Beauvais en février 78 condamne un immigré à 20 ans de prison la cour d'assises de l'Isère c'est 25 ans donc et il s'agit là vraiment des gens les moins bien considérés dans la société donc cette idée d'une justice de classe et raciste est tout à fait corroborée par ces résultats là alors les avocates face à ça et les féministes face à ça que faire quand on est confronté à cette contradiction là alors par exemple Monique Antoine pour elle c'est un coup terrible elle dit moi je ne serai plus partie civile dans une affaire de viol contre un immigré Gisèle Halimi elle n'a pas d'état d'âme elle dit c'est pas nous qui faisons la loi c'est pas nous qui jugeons donc on n'a pas à se sentir coupable et d'ailleurs la prison peut-être que la prison pour viol c'est peut-être pas une si mauvaise chose parce que ça oblige peut-être à se rendre compte que non c'est pas de la rigolade que c'est pas quelque chose d'inhérent à la condition féminine et un droit des hommes de possession ce qu'a dit Geneviève Fraisse je pense c'est très important par cette distinction entre propriété et possession le viol c'est effectivement le cas dans lequel l'ensemble des hommes peut estimer qu'il a le droit à la possession de toutes les femmes sauf celles qui sont propriétés privées d'un autre et ça on a ça beaucoup on a des des réflexions absolument folles sur les femmes qui ne sont pas propriétés d'un homme appartiennent à tous les hommes voilà donc je pense que j'ai peut-être parlé un peu trop donc je vais m'arrêter je vais revenir après donc on peut dire que l'action des féministes a été instrumentalisé par la politique sécuritaire donc nous sommes devant une contradiction difficile à vivre n'empêche que il faut bien voir ce qui a progressé d'une part ça a fait sortir de l'ombre une réalité occultée le viol est devenu une question sociale il y a des livres des films des émissions de télévision il y a les dossiers de l'écran donc tout ça c'est quand même une innovation importante les politiques s'emparent de la question avec une proposition de loi et le vote en avril 80 d'une nouvelle loi sur le viol qui pose une définition du viol ce qui n'existait pas préalablement donc même si cette définition aujourd'hui peut nous paraître insuffisante c'est quand même un progrès puisqu'elle définit le viol comme tout être de pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui par violence contrainte ou surprise donc on pourra parler des limitations de cette définition enfin voilà c'était un progrès à l'époque le nombre de plaintes pour viol est multiplié ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de viol mais l'attitude est différente et les femmes d'une part ne sont plus humiliées honteuses se cachant elles revendiquent davantage leur droit à la libre circulation les violeurs sont moins sûrs de leur bon droit et l'accueil est amélioré dans les commissariats et dans les tribunaux voilà donc le positif le côté positif mais on peut quand même se demander si 40 ans plus tard on n'en est pas revenu à la case départ puisque ce qui a pu être dénoncé à ce moment-là n'a pas énormément changé oui c'est vrai que c'est des combats et des questions qui résonnent énormément aujourd'hui encore et beaucoup mais malheureusement je me retourne encore vers Catherine Lemagueres sur justement si on tire aujourd'hui le bilan de ces mobilisations féministes quelles évolutions juridiques pour les droits des femmes ont permis les féministes et vous qui avez été présidente de la VFT est-ce qu'on peut dire que les féministes font du droit différemment ? peut-être d'abord les mobilisations depuis donc c'est vrai que comme disait François explique les années 80 aboutissent à une nouvelle définition du viol mais depuis on a eu beaucoup d'évolutions législatives permises par ces mouvements féministes que vous souhaitez sur la loi de 80 peut-être du 23 décembre 80 on a je suis moins positive que toi sur cette loi je pense que effectivement elle a permis une définition légale du viol inscrit dans la loi là où on avait jusqu'à présent une définition jurisprudentielle du viol mais les éléments dont je parlais tout à l'heure de violence de contrainte et de surprise viennent de la jurisprudence du 19ème siècle en fait donc ça a été intégré dans la loi en 1980 mais c'est le fruit de cette construction jurisprudentielle surtout le 19ème siècle quand on dit tout le 19ème siècle ça ne sent pas très bon pour les droits des femmes parce que le 19ème siècle c'est pas exactement affiché comme précurseur en la matière donc on a en fait figé une conception du droit à travers cette loi ce qui a été très positif avec les lois c'est que ça a permis par exemple la répression du viol conjugal puisqu'avant c'était le coït illicite qui dit illicite dit évidemment pas dans les rapports de mariage puisque le mariage a pour but de la procréation etc. donc depuis 1980 le viol conjugal est répréhensible ça a pris encore une bonne dizaine d'années pour que la cour de cassation se prononce sur cette possibilité quand on lit les débats parlementaires au moment de la loi de 1980 les sénateurs s'offusquent du fait de la simple éventualité qu'un mari puisse se retrouver devant un tribunal pour un viol ils disent non mais c'est pas possible on va pas mettre l'épouse récalcitrante SIC va pas pouvoir déposer plainte contre son mari et c'est la représentante du gouvernement français qui dit écoutez vu ce qu'on est en train de voter il semblerait que ce serait possible bon la suite lui a donné raison je crois que ce qui est ce que les féministes ont gagné c'est très clairement la loi sur le harcèlement sexuel si je fais je continue alors peut-être dans l'ordre 1989 l'allongement de la prescription grâce au combat de Claudine du collectif féministe contre le viol qui a été victime d'inceste et qui était prescrite quand elle a voulu quand elle a voulu dénoncer et donc ça a été la première allongement de la prescription qui était très important ensuite 1992 c'est l'adoption du nouveau code pénal et c'est donc la loi pour laquelle la VFT s'est battue elle s'est constituée avec Marie-Victoire Louis qui en est à l'origine avec Yvette Fuyé qui était une députée européenne c'est intéressant et une femme qui était victime de harcèlement sexuel à Bercy et quand elle a voulu dénoncer il n'y avait pas de loi qui permettait de dénoncer cette réalité et donc AL3 elles ont créé la VFT en 1985 et elles se sont battues finalement ça a été assez rapide puisqu'en 7 ans elles ont obtenu le vote de cette loi je précise que c'est quand même intéressant le nouveau code pénal c'était un projet qui était dans les tuyaux depuis une bonne dizaine d'années il y a eu plein de commissions qui ont réfléchi pendant très longtemps sur ce que devait être le code pénal il n'était pas du tout question du harcèlement sexuel il est arrivé très 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 tard dans le processus des réflexions de ce que devait être notre code pénal qui était présenté comme le nouvel outil de protection des droits fondamentaux des personnes mais manifestement le droit fondamental de travailler sans être exposé à des violences sexuelles sur le lieu du travail n'en était pas un donc ça a été une loi qui a été arrachée qui a été comme dans toute négociation politico-juridique très revue à la baisse par rapport aux demandes de la VFT et donc dès qu'elle a été votée la VFT a eu c'est intéressant sur un plan féministe à la fois un aspect très critique de cette loi c'est pas ce que nous avons demandé et on va continuer à se battre pour que la loi arrive à la hauteur de nos demandes tout en s'appuyant sur une application du droit et moi je suis arrivée à la VFT en 1995 juriste frais et moulu de l'université paris-discidentaire et donc très naïve en tous les cas pas du tout formée à la critique féministe du droit qu'on n'enseignait pas et qu'on continue à très peu enseigner d'ailleurs et je me suis dit évidemment qu'il faut saisir du droit et il faut il faut il faut j'étais pleine d'alent il faut se constituer de partie civile systématiquement dans tous les procès et puis au fur et à mesure que j'accompagnais des personnes victimes et je me dis mais pourquoi le droit ne marche pas pourquoi est-ce que à chaque fois c'est une telle lutte alors que pour moi c'est évident que si on avait été victime on était reconnu parce que c'est ce qu'on m'avait appris à la fac donc ça a été une très très forte déception et c'est à la VFT que j'ai découvert la critique féministe du droit notamment grâce à Marie-Victoire mais à Odile Davernas à Sylvie Cromer à beaucoup de femmes qui réfléchissaient sur comment le droit était un outil patriarcal et comment on pouvait s'en saisir de l'intérieur pour le transformer et c'est ce que nous avons fait et c'est vrai que peut-être par ma naïveté j'ai permis aussi de pousser la VFT dans le droit plus qu'elle avait prévu de le faire et je crois qu'aujourd'hui la trajectoire de la VFT montre bien que c'était un pari utile pour les femmes et pour la transformation du droit puisque cette transformation nous l'avons obtenue à différents moments en 1998 évidemment en 2012 avec l'abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de harcèlement sexuel ce que nous avions anticipé ce que nous avions dénoncé depuis toujours parce que je me souviens à chaque colloque où il y avait des ministres interpeller la ministre en lui disant mais attention nous sommes en violation du principe de l'égalité etc. et là je veux saluer Madame Taubira puisque Madame Taubira a eu la très grande intelligence politique et humaine de travailler avec la VFT au moment de la reconceptualisation du harcèlement sexuel et finalement c'est assez ironique que ce délit a été annulé par un homme qui considérait condamné pour harcèlement sexuel qui considérait qu'il n'avait pas très bien compris ce que c'était que le harcèlement sexuel parce que la loi n'était pas claire et que grâce à lui nous avons eu une loi beaucoup plus claire et la petite histoire c'est qu'en fait il aurait dû être poursuivi pour agression sexuelle parce qu'il y avait une disqualification toujours la tendance générale à considérer que ce que les femmes dénoncent c'est moins grave en vrai et donc on va passer de la viol à une agression sexuelle à un harcèlement sexuel et aujourd'hui à un harcèlement sexuel à un outrage sexiste qui n'est plus qu'une contravention et que cet homme a été donc condamné finalement pour agression sexuelle donc plus gravement que ce qu'il avait été pour un harcèlement sexuel l'arroseur arrosé dans les combats aussi qui ont été menés à la VFT et qui est peut-être une de mes plus grandes fiertés c'est le fait qu'on ait réussi à changer la définition de la dénonciation calomnieuse aussi de façon à ce que ce soit moins une arme de représailles dans les mains des agresseurs et ce combat là que j'ai mené notamment avec Christophe Petiti qui nous a permis d'obtenir donc avocat qui nous a permis d'obtenir la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme puis puisqu'on avait été condamné le changement de la loi sur la dénonciation calomnieuse ça je pourrais passer une heure dessus donc je vais arrêter mais c'est pour montrer que quand même quand on se saisit des armes du droit et notamment du droit international et du droit européen on obtient des modifications qui sont valables pour les femmes et les hommes dans leur entier merci beaucoup aussi je pense que sur la VFT c'était assez clair sur justement ce que les féministes apportent au droit quand elles se saisissent en tant qu'association de ces outils attends juste un truc parce que du coup je pense aussi aux victimes qui saisissent la VFT et qui ont ce grand courage de dévoiler de s'exposer parce que se lancer dans une procédure judiciaire c'est vraiment une exposition et pourquoi je le dis ça parce que hier j'étais en chat sur le monde je vous invite à regarder les questions qui étaient posées où c'était évidemment tout le délire des femmes qui exagèrent qui sont menteuses etc et donc oui mais les femmes elles obtiennent beaucoup en droit alors non les femmes n'obtiennent pas beaucoup devant les procédures les procédures sont longues c'est en moyenne 4-5 ans donc ça veut dire qu'on met sa vie en parenthèse pendant 4-5 ans ça coûte de l'argent ça coûte c'est un coût humain fondamental ça conduit souvent à des séparations au sein du couple ça fout le bazar absolument partout après les violences qui ont déjà bien abîmé la vie des personnes et que donc il faut absolument saluer l'engagement de ces femmes et et c'est une invitation aussi au fait qu'il faut se saisir du droit et le voir comme c'est Louis-Michel qui disait le procès c'est un combat et c'est un étendard et il faut le prendre comme ça il faut arriver pour chaque procès à créer un rapport de force qui soit favorable à la victime ce rapport de force ça se fait évidemment avec les avocats et avocates des victimes et ça se fait aussi grâce aux constitutions de parties civiles des associations et ça je regrette que malheureusement il n'y a un peu que la VFT qui se constitue partie civile systématiquement aux côtés des victimes alors que la constitution de parties civiles des associations est extrêmement importante pour créer ce rapport de force pour médiatiser éventuellement on sait que le magistrat ne se comporte pas de la même façon quand il voit que les bancs de la presse sont pleins quand il voit qu'il y a plein de personnes qui viennent en soutien des victimes et donc il faut aussi qu'en tant que citoyens et citoyennes on prenne l'habitude de se rapprocher des associations pour accompagner les victimes dans les procès je salue aussi Linda Velle Curiel qui a été une des précurseuses que je vois par exemple dans la lutte contre l'excision et les mutations génitales d'une façon générale et c'est vrai que grâce à elle autre très bel exemple de comment les féministes se saisissent du droit c'est parce que Linda a osé porter mettre en cause les exciseuses et les familles qui excisaient que cette violence a pu être analysée comme une violence alors qu'avant on mettait ça sous des pratiques culturelles certes un peu dérangeantes mais quand même on ne peut rien faire donc voilà je conclue il faut se battre ensemble merci beaucoup je me tourne vers Zoé Royau sur ces combats ils ont aussi les combats qu'évoquaient qu'évoquent Catherine et Françoise évoquent aussi résonnent avec ceux de la force juridique et comment la force juridique de la fondation des femmes est-elle l'héritière de ces mouvements féministes et est-ce qu'on a besoin d'avocates féministes à nos côtés alors sur la force juridique bonjour à toutes et à presque tous vous êtes au moins cinq personnes alors sur la force juridique donc c'est une équipe d'avocates et d'avocats et de juristes bénévoles de la fondation des femmes et l'idée de départ c'est de se dire toujours qu'il faut utiliser le droit comme une arme comme un média pour appliquer nos droits et appliquer la loi qui parfois existe et plutôt assez bien faite mais pas forcément pas forcément appliquée alors on a obtenu des victoires avec la force juridique notamment en 2018 la première condamnation pour injure public à raison du sexe c'est une loi de 2004 et on obtient en 2018 la première condamnation première condamnation aussi en 2019 pour provocation à la haine en raison du sexe c'était une belle victoire aussi et puis on a l'affaire Beaupin où on a accompagné des femmes six femmes qui étaient victimes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle elles avaient déposé plainte c'était prescrit on le savait mais le parquet a quand même mené une enquête peut-être espérant en tout cas cherchant des victimes plus récentes et fait prescrit classement donc de la part du parquet mais qui a pris la peine et c'est le cas maintenant par différentes c'est une pratique maintenant du parquet au départ parisien et puis maintenant au niveau national d'expliquer les classements avant on recevait la victime les victimes on recevait les formulaires avec une case qui était cochée pour le motif du classement et maintenant il y a quelques phrases qui sont faites sur un courrier et qui expliquent que ça ne veut pas dire que la victime ment ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour ou ça veut dire que les faits sont prescrits l'idée de la procureure dans l'affaire Beaupin c'était d'abord d'expliquer ça aux victimes bien sûr mais elle le savait mais aussi d'expliquer à Beaupin ça ne veut pas dire que vous êtes innocent ça veut dire qu'on ne peut pas on ne peut pas y aller et ça c'était important ça n'a pas empêché cet homme dans une erreur de stratégie enfin une erreur des débutants de déposer plainte pour diffamation contre ces femmes donc il leur a offert et avec Emmanuel Pierrat et là c'était formidable pour nous une tribune judiciaire où elles ont pu expliquer pendant tout un après-midi ce qu'elles avaient enduré de la part de cet homme qui évidemment au fur et à mesure de l'audience était de plus en plus mal à l'aise il a été condamné pour une procédure abusive alors versé 500 euros de dommages et intérêts chacune donc c'est bien c'est à dire que là la justice a tranché comme elle le pouvait en disant vous êtes de ce côté-là monsieur vous êtes trompé de côté en fait vous n'êtes pas victime vous êtes coupable et elles elles sont victimes donc ça c'était une belle une belle victoire pour la force juridique et puis aussi on a obtenu et là d'ailleurs c'est toi Floriane là vous aviez saisi le CSA contre C8 pour cette formidable émission touche pas à mon poste et une agression sexuelle commise en direct sur le plateau parce qu'on ne recule devant rien et le CSA a sanctionné la chaîne deux semaines sans publicité et là c'est beau parce que c'est une perte estimée à 13 millions et ça évidemment on aime beaucoup et le conseil d'état avait confirmé la sanction Floriane n'est-ce pas donc c'était aussi une très belle la première mondiale internationale comme victoire nous dit Anne-Cécile Maïfer la présente et présidente voilà donc c'était des beaux combats qui continuent d'ailleurs et après là c'est les combats emblématiques parce que l'idée c'est aussi de saisir les médias et de faire résonner ça mais au quotidien on assiste on accompagne des assauts et des victimes aussi de violences sexuelles et sexistes chaque dossier est important il n'y a rien qui soit moins emblématique évidemment mais après l'idée c'est aussi selon les formules consacrées faire savoir et voilà et tout d'un coup pouvoir en parler dans les médias et que ça résonne et qu'on puisse s'emparer de ces délits là qui sont parfois trop méconnus et toi Zoé tu te définis comme une avocate féministe non non ce n'est pas pour ça que tu es ici ce n'est pas pour ça que tu es ici est-ce que tu peux nous parler de avocate féministe pardon avocate féministe qu'est-ce que ça change pourquoi c'est important voilà pour les mouvements féministes et les associations d'avoir des avocates à leur côté et aussi peut-être des rapports justement d'être une avocate déjà rien qu'une avocate et pas une avocat au sein de l'ordre et voilà ces relations interprofessionnelles au sein de la profession du droit sur le féminisme quand on arrive dans les professions du droit alors ça fait beaucoup de beaucoup de sujets d'abord je pense qu'on peut peut-être dire qu'être une avocate féministe ça implique que quand même ça veut donc dire j'entends à travers ça que ça veut dire aussi défendre et accompagner des victimes de violences sexuelles et sexistes ça veut dire d'être formée aussi on ne s'improvise pas sur ces sujets là ça c'est quand même très important donc un peu d'humilité aussi on peut être engagé mais si on n'est pas formé c'est plutôt un handicap pour la victime qu'on assiste il faut quand même le savoir et après je dirais faire de la pédagogie pour pallier le manque de formation au mécanisme des violences sexuelles et sexistes et aux stratégies de l'agresseur que peuvent avoir les actrices et acteurs de terrain de toute la chaîne judiciaire alors évidemment quand on arrive au niveau judiciaire c'est un peu tard c'est à dire qu'il y a déjà eu un vrai loupé mais en tous les cas une formation là ça veut dire police gendarmerie et justice trop souvent encore alors c'est pas toujours le cas mais quand même encore trop souvent la justice attend les victimes qu'elle soit parfaite on interrogera évidemment leur comportement et on fait appel notamment en matière de violence sexuelle à de la morale c'est à dire qu'on fait rentrer la morale dans les salles d'audience et aussi à ce qu'on appelle le bon sens vous savez on a une expression en droit français qui est censée en elle-même incarner tout ce que doit être la bonne réaction le bon comportement et ça s'appelle le bon père de famille évidemment c'est pas complètement transparent et donc on doit se dire comment agirait un bon père de famille que ferait le bon père de famille alors n'en déplaise à Elisabeth Badinter il n'y a pas de bon père de famille en matière de viol en réalité il y a des syndromes neurologiques de protection des victimes alors c'est vrai que la justice aujourd'hui est beaucoup plus familière de ce champ lexical médical l'emprise la sidération la victime dissociée la mémoire traumatique ce sont des choses qui en théorie résonnent on peut les plaider sans que les magistrats ou magistrates ou les policiers gendarmes et policières ne soient étonnés ou distants si je puis dire bon on n'est pas une musique d'ascenseur pour autant en pratique on continue à avoir les mauvaises questions ce qui démontre bien que voilà il y a quelque chose là comme ça il y a ce petit battement qui fait que c'est pas encore compris on reste encore enfermé dans le mythe du viol parfait et c'est pas propre aux salles d'audience en réalité il ne faut pas faire semblant ni au commissariat considérant encore qu'un mari violent peut être un bon père et puis voilà enfermé dans ce dans ce ce viol parfait c'est toujours important de mettre les choses en perspective jamais on ne dira à si vous déposez plainte pour le vol de votre téléphone portable on ne vous dira pas mais attendez pourquoi vous avez acheté un téléphone aussi cher et puis qu'est-ce qu'il faisait sur la table de ce restaurant comment l'auteur pouvait imaginer que vous ne vouliez pas qu'il le vole jamais on ne vous dira ça en revanche en matière de viol tout de suite on interroge votre comportement et ça je sais que la table ronde après il reviendra et c'est peut-être aussi ça le rôle de l'avocate et de l'avocat féministe je ne désole pas du fait que les hommes peuvent tout à fait aussi être féministes être avocate féministe c'est aussi parler vrai c'est-à-dire que les salles d'audience alors ça fait un peu slogan politique pardon un peu mauvais mais ça veut dire que les salles d'audience et c'est normal on arrive après les faits donc c'est souvent assez aseptisé il n'y a pas de son pas d'image il ne faut pas et puis la justice est très pudique elle utilise des mots pour se maintenir à distance on parle de pénétration pénienne vaginale ou vaginale pénienne on ne sait pas tellement quelle est la différence mais pénétration pénienne anale bref tous ces mots un peu pudiques pour se maintenir un peu loin d'une sexualité qui certes est imposée mais qui relève quand même de la sexualité on n'est pas très à l'aise je trouve qu'il ne faut pas hésiter à dire comme ça fait mal quand on n'a pas envie ne pas hésiter à reprendre les bilans médicaux pour dire ce que c'est exactement un viol ce que ça fait dans le vagin ce que ça fait dans l'anus il ne faut pas hésiter et aussi sur les expertises psychiatriques et psychologiques les répercussions que ça peut avoir et donc ça ça veut dire et le rôle de l'avocate qui peut être un peu formé c'est aussi pendant la procédure de demander des contre-expertises si on considère qu'on n'est pas allé assez loin ou qu'on considère que la victime est un peu dans la fabulation ou manipulatrice il ne faut pas hésiter parce qu'après ça reste figé dire aussi aux magistrats que la décision qui va être rendue là c'est une décision qui est quand même très politique elle ne se contente pas elle ne concerne pas uniquement celui et celle qui se retrouve dans la salle d'audience mais c'est aussi un message qu'on envoie sur dans quoi on vit c'est quoi nos valeurs donc tout n'est pas acceptable c'est à dire qu'après on fait du droit et ça le droit c'est mathématique ça fonctionne ça ne fonctionne pas c'est un autre sujet en revanche on ne peut pas tout dire il n'y a pas d'inceste joyeux dans des plaises à notre garde des sceaux céder ou subir c'est pas consentir un mari violent c'est pas un bon père on ne tue pas par amour déjà si on peut se mettre d'accord sur 2-3 principes un peu comme ça qui nous font gagner du temps et qui nous évitent de devoir plaider ça c'est déjà bien merci Zoé je me dépêche j'accélère encore deux choses c'est aussi et j'aurais dû commencer par là c'est aussi savoir accompagner les victimes ne pas les infantiliser écouter ce qu'elles ont à dire et leur dire de quoi sera faite la procédure judiciaire ça va être long ça va être douloureux ça sera probablement un peu injuste donc il faut pouvoir les accompagner écouter leurs paroles ne pas les culpabiliser en commençant des questions par pourquoi ça c'est pas notre rôle et les accompagner aussi pour déposer plainte depuis Gérald Darmanin notre ministre enfin le ministre de l'Intérieur a pris ce qu'on appelle un télégramme en octobre 2021 pour permettre aux victimes d'être assistées par des avocats et des avocats dès le dépôt de plainte c'est un progrès on peut à minima pour ça leur remercier mais expliquer quand même que la justice n'est pas thérapeutique et je finirai aussi pardon en disant que d'être avocate féministe ou avocat féministe c'est de ne rien laisser passer toujours d'être vigilant et vigilante sur les mauvaises questions dans les commissariats faire remonter si ça va pas quand un policier peut dire à une victime est-ce que vous avez joui vous avez dit non mais pas plus on dénonce un viol collectif il nous parle de partout non ce n'est pas ce champ lexical là on n'est pas dans une sexualité consentie c'est important et je finirai avec simplement une anecdote d'une audience où je défendais une femme qui était victime d'agression sexuelle l'enquête s'était plutôt bien passée et les faits étaient contestés très mollement très très mollement par l'agresseur de sorte qu'on savait son avocat et moi qu'il allait être condamné au moment où elle dépose devant une chambre parisienne c'était il y a un an une chambre qui n'est pas coutumière des affaires de violence sexuelle l'assesseur donc ma cliente explique ce qu'elle a subi au moment de précisément d'en arriver à l'agression sexuelle elle se met à pleurer et l'assesseur lui dit arrêter de pleurnicher c'est quand même pas un viol bon alors évidemment là rien ne va ça c'est sûr donc il faut voir quel est l'ordre de priorité d'abord la victime qui était finalement très très mal et puis ensuite demander c'est ce que j'ai fait à ce que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction qui à minima a un peu d'abord d'impartialité et puis un peu de connaissance des mécanismes de base voire d'humanité et ensuite de préciser enfin j'ai ensuite saisi le président du tribunal pour l'informer de ce qui s'était passé il m'a confirmé avoir convoqué cette magistrate bon voilà mais ça veut dire ça aussi donc ça donne un peu chaud quand il faut se lever à ce moment là parce que bon mais ça veut dire ne rien laisser passer voilà chaque dossier est aussi important que celui de monsieur Beaupin par exemple alors merci beaucoup alors on a vu comme les féministes des mouvements de mobilisation du MLF ont conquis les tribunaux et faisons maintenant un pas de et elles exercent désormais faisons maintenant un pas de côté pour elles se sont aussi mobilisées dans les universités avec vous professeure Elena Albert Garcia vous êtes professeure de droit experte en théorie féministe et vous avez été la douaine de l'université de Los Andes en Colombie est-ce que vous pouvez nous parler de ces initiatives de conquête du droit et des universités de droit par les féministes en Amérique latine Merci Merci Voy a pedir excusas pero el francès es una lengua muy linda para hablarla mal entonces voy a hablar en español mi presentación es no sobre MeToo sino sobre un MeToo en Colombia que tiene muchos años anteriores a los eventos que sucedieron en MeToo y voy a hablar de lo que se puede hacer dentro de la universidad y dentro de las facultades de Derecho Desde el año 2005 empezamos investigando los números cuántas de las personas que estudiaban eran mujeres qué carreras estudiaban cuántas profesoras mujeres había en qué carreras estaban concentradas en ese momento como ahora había pocas estudiantes en las carreras de ingeniería y ciencias naturales muchas en psicología literatura y arte en Derecho la proporción era más o menos 60% hombres 40% mujeres pero actualmente hay un 55% de mujeres y 45% de hombres en la carrera las profesoras tenían y tienen niveles bajos de representación en las ingenierías administración de empresas y ciencias naturales a excepción de biología de manera paralela empezó ah ¿sí? ok better alors avant todo ella se excusó porque ella habló en español y no francés ella dijo que es una muy belle lengua pero que es difícil de hablar y que ella va hablar de la historia de un mito local en América Latina antes de el mito global que conocemos todas y todos entonces entonces dentro de la universidad desde 2005 ahora voy a hablar como si yo era ella desde 2005 nos hemos comenzado a inquietar sobre los chiffres combien d'étudiantes étaient des femmes combien de professeurs étaient des femmes dans quelles formations elles étaient les plus présentes et à cette époque comme aujourd'hui il y avait peu d'étudiantes en ingénierie par exemple des sciences naturelles mais il y en avait beaucoup en psychologie en art et en littérature en droit la proportion était à peu près de 60% d'hommes et 40% de femmes mais aujourd'hui il y a 500% de femmes et 45% d'hommes les femmes les professeurs avaient les niveaux des professeurs présentes qui étaient des femmes étaient très 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 faibles en unas carreras en ingénieria de manière paralela empezamos a investigar cuáles eran los temas que más afectaban a estas mujeres y de esta investigación surgieron los temas de acoso sexual de profesores hacia estudiantes y entre estudiantes esto sigue siendo el año 2005 de la misma manera se encontró que las profesoras mujeres eran juzgadas mucho más exigente por los estudiantes que ocupaban y que ocupaban menos cargos en la administración de la universidad y que en ciertas carreras como en ingeniería y ciencias naturales estaban menos representadas lo más importante tal vez era que las profesoras mujeres les pagaban entre 30 y 40 por menos que los hombres en paralelo nos hemos comenzado a inquietar sobre los problemas que les más les femmes y hay varios problemas que se resultan por ejemplo el harcimiento sexual de profesores en los alumnos pero también entre los alumnos de la misma manera hemos constatado que los profesores fueron jugados de una manera más exigida por los alumnos que los profesores de la misma manera se constate que las mujeres ocupan menos de posse en administración universitaria y que en formación como la ingeniería y las sciences naturales pero es más importante que hay una diferencia de salario les femmes en fait eran 30 a 40 por cent de menos que los hombres en el año 2012 empezamos una campaña en la universidad de los andes liderada por estudiantes pero que yo apoye en mi calidad de cana de la facultad de derecho para para ser conscientes a los y las profesoras así como a las y los estudiantes de los comportamientos que no eran aceptables esta campaña se llamó no es normal y a través de talleres se discutían comportamientos o situaciones que molestaban a alumnas y profesoras pero que no sabían bien cómo clasificar desde chistes en el salón de clases sobre la apariencia de las mujeres hasta profesores que invitaban a salir a sus alumnas el resultado de esta campaña fue el nombramiento de una persona encargada de recibir las quejas y el diseño de un protocolo para tramitarlas este protocolo contiene unas reglas para garantizar los derechos de víctimas y acusados se han sancionado profesores estudiantes en su aplicación en 2012 nos avons lanzé una campaña a la universidad de Sand mené par de étudiants mais que j'ai soutenu dans ma qualité de doyen de la faculté de droit pour sensibiliser les professeurs femmes et hommes ainsi que les étudiants aux comportements qui n'étaient pas acceptables cette campagne s'intitulait ce n'est pas normal et à travers des ateliers on évoquait des comportements ou des situations qui dérangeaient les élèves et les professeurs mais auxquels elles ne savaient pas comment réagir par exemple des blagues sur l'apparence des femmes ou même des professeurs qui invitaient des élèves à sortir et le résultat de cette campagne a été la nomination d'une personne qui est chargée de recevoir les plaintes et la conception aussi d'un protocole pour traiter ces plaintes ces protocoles contiennent aussi des règles pour garantir les droits des victimes mais aussi des accusés et il y a des professeurs et des élèves qui ont déjà été sanctionnés en conséquence maintenant je vais parler au l'intérieur de la Facultad de Derecho en la Facultad de Derecho en particular diseñamos un curso sobre cómo incorporar el gênero en l'aula de classe esta decisión la tomamos luego de debatir si era mejor luchar por un curso obligatorio de gênero o si por el contrario era importante que los estudiantes y las estudiantes discutieran temas de gênero Derecho Penal Derecho Laboral Derecho Constitucional entre otros durante varios años dictamos un taller en el que discutíamos casos y temas centrales en cada una de las materias de derecho por ejemplo las políticas públicas que privilegiaban el acceso a la propiedad para mujeres campesinas el efecto diferenciado de los impuestos entre otras los impuestos indirectos a productos sanitarios el acceso al aborto o la regulación de la violencia doméstica las dificultades de exigir igual salario para igual trabajo y los avances y retrocesos de la consagración constitucional de la igualdad el taller terminaba con un conjunto de herramientas para incluir el género en el syllabus de la clase y una lista de lecturas sugeridas la facultad de droit en particular nous avons conçu un cours sur la façon d'intégrer la question de genre dans la classe nous avons pris cette décision après avoir débattu si c'était un fait mieux de s'il valait mieux de se battre pour une matière de genre obligatoire ou si au contraire il était mieux et plus important pour les étudiantes d'étudier la question de genre mais de l'aborder dans les différentes matières comme fiscalité droit pénal droit au travail droit du travail droit constitutionnel etc pendant plusieurs années nous avons eu un atelier dans lequel nous avons discuté des cas et des thèmes centraux dans chacune de ces matières par exemple les politiques publiques qui privilégiaient l'accès de la propriété pour les femmes paysannes par exemple l'effet différencié des impôts les taxes indirectes sur les produits hygiéniques l'accès à l'IVG ou même la régulation de violences conjugales mais aussi les difficultés à exiger un salaire égal pour un travail égal et les avancées et les régressions de la constitutionnalisation de l'égalité à la fin de cet atelier on a donné des outils pour inclure la question de genre dans le programme et une liste de lecture suggérée un de les temes recurrentes en estos talleres era la falta de libros jurídicos que discutieran los temas de género como consecuencia adelantamos una investigación que hizo una encuesta en 20 facultades de derecho en colombia que contenía preguntas acerca de la enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los cursos de derecho constitucional y derecho penal el panorama era desolador muy pocos cursos mencionaban estos derechos y los pocos que lo hacían lo hacían muy superficialmente l'un des temes recurrentes de ces ateliers était justement le manque d'ouvrage juridique qui traitait la question de genre et en conséquent nous avons mené une enquête auprès de 20 universités facultés de droit contenant des questions sur l'enseignement de droits sexuels et reproductifs dans le cadre du cours de droit constitutionnel et de droit pénal aussi et les résultats étaient accablants très peu de cours mentionnaient ces droits et l'erreur qu'il faisait était très superficielle qu'il le faisait d'une façon très superficielle de les étudiants et profes comme de canne m'interesse beaucoup de bienestar de les personnes de apoyo administratif m'adres solteres en la mayoría pour aider les à que se autorise le travail flexible que en colombia en 2011 n'era muy commun permitiéndoles llegar más temprano y salir más temprano tomar una tarde al mes o más si era necesario para atender temas de salud de su salud o la de sus hijos au delà des étudiants et des professeurs en tant que doyen je me suis beaucoup intéressée au bien-être des employés administratifs principalement des mères célibataires et pour les aider j'ai réussi à autoriser le travail flexible ce qui n'était pas courant en colombie en 2011 ce qui leur a permis d'arriver plus tôt ou même de partir plus tôt de prendre un après-midi par mois ou plus si nécessaire pour s'occuper de leur santé ou celle de leur sans fond pour ultimo voy a hablar de la solidaridad en amérique latina en nuestros intercambios con otras profesoras de la región nos dimos cuenta que muchas sufrían situaciones similares en cuanto a desarrollo profesional condiciones de trabajo situaciones de acoso y falta de recursos pedagógicos para transmitir feminismo legal como consecuencia fundamos la red alas en el año 2004 esta red agrupa profesores de derecho de la mayoría de los países del continente hoy en día tiene 76 profesoras afiliadas la red es un espacio en el que se comparte trabajo académico sílabos de cursos conferencias regionales y nacionales así como investigación en los temas que son fundamentales para las mujeres en américa latina en este momento estoy editando un libro sobre las causas de la inequidad de las mujeres y que tendrá capítulos que explorarán temas de tierras en puerto rico república dominicana y haití el régimen patrimonial en argentina y uruguay política social y trabajo de cuidado en chile y argentina políticas de cuidado en colombia ecuador y perú las mujeres indígenas y medio ambiente en brasil colombia ecuador quiero terminar acá y darles las gracias a mi traductora a y elen que ha hecho un trabajo extraordinario y yo no podría estar aquí sentada sin ella en conséquence en conséquence nous avons fondé le réseau red alas en 2004 qui est un réseau qui regroupe des professeurs de droit de la plupart du pays du continent elle compte aujourd'hui 76 professeurs affiliés et c'est un espace de partage des travaux universitaires des programmes des conférences régionales et nationales ainsi que de recherche sur des questions fondamentales pour les femmes de l'amérique latine je suis actuellement en train d'écrire un livre qui parlera sur les causes de l'inégalité des femmes et qui contiendra des chapitres qui vont explorer les problèmes fonciers à Puerto Rico en République Dominicaine et en Haïti Le régime patrimonial en Argentine est en Uruguay La politique sociale et le travail des soignantes au Chili est en Argentine les politiques de santé en Colombie en Équateur et au Pérou et les femmes migrants del Salvador du Guatemala mais aussi les femmes autochtones et l'environnement au Brésil en Colombie et en Équateur et puis elle m'a remercié pour l'aider merci merci à toutes les deux il nous reste quelques minutes pour quelques questions une ou deux questions de la salle sinon moi j'en aurais une il reste cinq minutes très bien c'est moi qui vais poser la question alors est-ce que peut-être Catherine Zoé ou Françoise est-ce que vous pourriez parler est-ce que vous avez une idée des combats qui nous reste à mener ce sera une introduction pour la table ronde suivante non mais une évocation enseigner l'actique féministe du droit dans toutes les universités de droit former tous les Meshra et le NM de façon beaucoup plus sérieuse qu'ils ne le sont sur ces questions-là modifier donc reprendre tout le volet violence sexuelle je le disais tout à l'heure mais je veux le redire majeur mineur introduire notamment une définition du consentement positif dans la définition du viol et des agressions sexuelles d'une façon générale bon voilà c'est déjà pas mal Zoé alors moi je dirais formation aussi j'avais participé avec le groupe d'experts du conseil de l'Europe en 2018 à l'évaluation de la France on a fait des recommandations en 2019 la France a un petit délai jusqu'en 2023 pour nous dire où ça en est et notamment la première c'était formation tous les professionnels de la chaîne judiciaire en ce compris des médecins c'est aussi en matière de violence sexuelle adapter la législation notamment sur la définition du viol et les pratiques judiciaires moins de correctionnalisation avoir une réponse judiciaire adaptée pour les victimes et plus largement et j'en ai terminé sur les violences d'entendre les victimes continuer à les encourager à signaler les violences apporter une réponse qui soit adaptée et un suivi et une prise en charge des victimes voilà donc c'est quand même un programme déjà un peu dense j'ai rien de plus à ajouter je suis tout à fait d'accord d'accord vas-y une dernière chose enfin pas une dernière mais dans tous les cas aussi quelque chose qui me paraît important stratégiquement c'est quand il y a des défaillances du service public de la justice attaquons l'état systématiquement et à un moment ça suffit d'entendre ces récits de femmes qui sont maltraitées pendant des années par le service public de la justice nous sommes citoyens et citoyennes accompagnons faisons des cagnottes pour soutenir les avocats et avocates qui représenteront les victimes de cette défaillance de façon à ce que l'état ait à répondre de ces défaillances merci à toutes les quatre et merci à Yann pour la traduction pour vos interventions passionnantes et donc on vous donne rendez-vous à 13h pour la seconde table ronde qui portera sur MeToo ou la révolte des femmes contre l'impunité alors le temps étant compté je ne sais pas il y a un écho je vais appeler à la table les intervenantes de la table numéro 2 sur MeToo ou la révolte des femmes contre l'impunité donc Emmanuelle Piette présidente du collectif féministe contre le viol qui est médecin de la protection maternelle et infantile en Seine-Saint-Denis Anaïs Desfoss avocate membre de la force juridique de la fondation des femmes Julie Couturier bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris merci et Gwenola Jolicos première présidente de la cour d'appel de Poitiers très belle arrivée ah impeccable on va commencer par un cadrage scientifique très bien sur la réception de la parole des femmes dans la justice pénale par Maëlys de Renomenil qui est juriste et formatrice et consultante sur les violences sexistes et sexuelles ancienne chargée de mission égalité et diversité de l'université de Paris-Dentaire mais avant je vois que Marie-Mère Cadbrun va prendre la parole voilà je voulais juste présenter Maëlys qui justement est sortie de l'école de droit de Sciences Po qui a fait un merveilleux mémoire que j'ai pu suivre où elle a fait plus de 40 entretiens sur les acteurs judiciaires et juridiques et juste les acteurs en général qui devaient confronter les violences sexuelles et sexistes qui s'appelle la parole des femmes victimes de violences sexuelles dans la justice pénale française je suis très fière à bientôt bonjour à toutes et tous j'ai très peu de temps donc je vais rentrer directement dans le sujet s'il est une constante qui se dessine dans nos récits fondateurs notre tradition philosophico-littéraire notre histoire criminelle et qui mérite d'être soulignée pour appréhender la réception contemporaine par la justice de la parole des femmes victimes de violences c'est bien le fait que les femmes à travers leurs paroles au mieux je cite caquettes percifles aboient sement troubles écurels et au pire mentent conformément à l'adage latin ne moulieri baie crédité qui avertissait de ne surtout jamais croire la parole des femmes cela en raison notamment de leur penchant naturel à la séduction et à l'inconstance cette présomption de mensonge qui pèse sur les femmes est exacerbée lorsqu'il s'agit de dénoncer les violences subies la première mention de viol dans la genèse ne décrit-elle pas précisément le mensonge inventé par la femme de Putifar à l'encontre de Joseph pour venger ses infructueuses tentatives de séduction en outre la tradition littéraire est émaillée de récits de femmes privées par les hommes de tout espace d'expression Yo violée par Jupiter au livre 1 des métamorphoses d'Ovide se voit retirer l'usage de la parole par le dieu qui la transforme en vache pour que le forfait ne soit pas découvert privée de parole et condamnée à mugir Yo trace des lettres sur le sable pour faire entendre sa voix Philomel violée au livre 6 des métamorphoses par son beau-frère subit une mutilation de la langue qui lui est arrachée par son violeur pour qu'elle ne parle pas privée de sa langue elle tisse toutefois des lettres pour faire parvenir son récit à sa soeur ces femmes ont en commun la censure de leurs paroles et leur ingéniosité pour déployer des moyens graphiques d'expression ainsi des personnages de l'antiquité aux colleuses dans les rues aujourd'hui et au mouvement MeToo les femmes ont toujours parlé toujours trouvé des moyens d'expression pour dénoncer révéler les violences subies dès lors il est inapproprié de parler de libération de la parole des femmes après MeToo car ce n'est pas tant la parole qui s'est révélée ou qui s'est libérée mais l'écho inédit et public qui a fait résonner ces voix étouffées cette présomption de mensonges ou d'inconstances et de séduction prêtées aux femmes n'est pas sans conséquence dans la tradition de la pratique criminelle et pénale ainsi en doctrine pouvait-on lire sous la plume d'un pénaliste et magistrat italien Prosperi Farrucino au XVIIe siècle que la propension des femmes aux mensonges justifiait l'absence de prise en compte de leur témoignage dans une procédure judiciaire dans les franchises de certaines villes on trouvait également au Moyen-Âge écrit sans détour qu'une femme qui se prétend victime d'un viol a nécessairement alerté la rumeur publique sans quoi elle ne doit pas être crue côté défense il ressort des plaintes de victimes et de leur réception par le personnel de justice provenant d'archives criminels du Moyen-Âge une continuité dans les stratégies contentieuses adoptées et qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui chez certains avocats de la défense et qui s'appuie sur ses représentations multiséculaires à travers la double alternative s'il n'y a pas d'élément matériel probant de nature à corroborer la parole de la plaignante alors elle ment s'il existe des traces des coups des blessures des traces de pénétration des cris la plaignante était nécessairement consentante ou a provoqué de quelque manière que ce soit l'acte dont elle prétend être victime dans les deux cas sa parole est irrecevable ainsi n'acquit la distinction entre la bonne et la mauvaise victime qui continuera à irriguer le droit pénal mais également les manuels de médecine légale jusqu'au milieu du XXe siècle qu'en est-il aujourd'hui dans la justice pénale française à l'heure où on peut entendre à l'instar de l'actrice Adèle Haenel que la justice nous ignore alors nous ignorons la justice aujourd'hui et depuis MeToo les témoignages affluent en grand nombre sur les réseaux sociaux à travers les hashtags double peine paye ta plainte prends ma plainte ou dans des enquêtes statistiques diverses pour dénoncer les mauvais accueils que reçoivent les plaignantes par l'institution judiciaire ou policière à chaque étape de la chaîne pénale refus de prendre la plainte imposition de la main courante sans le consentement libre et éclairé de la victime remarques et commentaires sexistes questions culpabilisantes tel est encore le lot d'un grand nombre de victimes on le voit il serait naïf de penser que la justice en tant que vectrice de normes et de morale ferait exception dans l'application de ces préjugés millénaires qui ont jalonné notre histoire culturelle mais ces biais sexistes qui interviennent souvent dès la première écoute se transmettent à chaque étape de la chaîne pénale et impactent l'issue judiciaire de ces dossiers cela d'autant plus que la parole des victimes est souvent le premier fondement de la procédure mais surtout que les principes processuels du droit pénal imposent un niveau de preuve de plus en plus exigeant au fil des étapes de la chaîne pénale pour finir sur un point positif on ne peut que s'accorder aujourd'hui sur la prise de conscience réelle par la justice du rôle crucial de la première écoute des premières auditions des victimes pour l'issue du dossier pénal et de la nécessité subséquente de doter la police et la justice de moyens suffisants en termes de formation d'outils et de ressources humaines pour étayer et épaissir cette parole on peut relever notamment la formation initiale et continue des magistrats et magistrates ou la prise en charge pluridisciplinaire de l'accueil des victimes pour conclure je souhaiterais emprunter les mots de Gisèle Halimi prononcés à l'occasion du procès d'Aix-en-Provence le viol comme le racisme comme le sexisme dont il relève d'ailleurs est le signe grave d'une pathologie socioculturelle la société malade d'un viol ne peut guérir que si en ayant fait le diagnostic elle accepte de remettre radicalement en question les grands rouages de sa machine culturelle et son contenu je vous remercie Merci beaucoup pour ce cadrage qui permet de comprendre que les difficultés les mots que nous vivons aujourd'hui ne pourront être dépassés que si nous prenons une perspective qui est à la fois historique théorique et politique et que la gravité de la pathologie doit être regardée en face pour pouvoir en effet être être dépassée donc merci pour ce cadrage nous allons avoir une table ronde riche et dense afin de pouvoir donner la parole à des actrices et des acteurs des regards complémentaires nous allons commencer par deux vidéos qui sont un peu un pas de côté dans une logique à la fois généalogie dans le temps mais aussi décalage un peu dans l'espace puisque nous allons d'abord regarder une vidéo de David Oppenheimer qui est professeur de droit directeur du Bakerley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law qui va nous donner à voir en quoi ce qui est en train de se passer avec MeToo s'inscrit plus largement dans une généalogie d'élargissement des droits qu'il inscrit dans une perspective américaine dans une remise en cause aussi du racisme systémique et puis dans un deuxième temps on regardera une vidéo de la co-directrice du groupe de travail sur le harcèlement sexuel et la violence du même institut qui elle nous amènera à voir comment ça peut entraîner des changements concrets en particulier elle sur le territoire de la Californie je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a un écho non ? non c'est moi donc on va regarder ces deux vidéos et ensuite on en viendra à un questionnement sur à la fois les avancées et les résistances au niveau français et c'est vrai que là on est mal placé bonjour je m'appelle David Oppenheimer et je ne parle pas beaucoup de français so I will speak in English I want to thank you all for inviting me to join you in this important and interesting meeting I want to particularly thank Marie Marquard-Bron for all of the work that she has done addressing these important issues and it's really a thrill to be able to participate even if by video conferencing in the United States as in many parts of the world we have a serious problem with men who have been accused of sexual harassment or sexual violence suing their accuser turning the tables claiming that they've been defamed and really twice abusing the women it's almost always women who have been abused and I recognize that there are occasions where there are false accusations but everything indicates that those are very rare and many of these defamation actions are lawsuits that are really without merit they are strategic the advantage that we have in the United States over many parts of the world is an advantage related to the burden of proof a lawyerly dull subject but in most of the world if a person is accused of defamation the burden is on them to prove the truth of their statement in the United States a person who accuses another of defamation must prove as one of the elements of defamation that the statement was false and if the person being defamed is a public figure they must also prove that it was knowingly false or made with reckless disregard for truth or falsity or made for malicious purposes that makes it considerably harder for the man accused of harassment to turn around and sue for defamation and the story of how we got there is I think an interesting story it has happened in the early days of the civil rights movement that a group of supporters of Dr. Martin Luther King took out an advertisement in the New York Times asking people to support Dr. King and the civil rights movement with financial donations it described a number of incidents that had occurred in the south including incidents that had occurred in Alabama and a public official in Alabama said gee they didn't use my name but they're talking about me and they've made some technical errors they've made some small errors of fact they said people who were sitting in were singing the song My Country Tis of Thee when in fact they were singing America the Beautiful and so he sued he sued Dr. King he sued other civil rights leaders and he sued the New York Times for defamation and at that time it was the obligation of the defendants Dr. King and the Times to prove the truth of each statement and with the burden on them an all white racist Alabama jury awarded the plaintiff this public official one million dollars from the New York Times well it was clear that if that was to continue and this was the first of four, five, six suits that were filed in rapid succession the New York Times simply couldn't cover the civil rights movement nor could the television networks nor could any newspaper the civil rights movement would have been silenced by these defamation cases but the U.S. Supreme Court ruled that because freedom of speech is protected under our Constitution that it's the burden of the plaintiff to prove the falsehood of the statements and the material falsehood of the statements and that's why American law is a little bit different and in some ways perhaps a little bit better and more protective of victims of harassment who are subjected to lawsuits I think my time is up and I'm sorry I can't answer questions it would be difficult under the circumstances but I do wish you all a wonderful wonderful conference and thank you for indulging me in talking about U.S. law Greetings my name is Anne Noel I am the co-director of the Gender Harassment and Violence Working Group with the Berkeley Center on a Comparative Equality and Anti-Discrimination Law UC Berkeley Law Professor David Oppenheimer the Berkeley Center's founder and I are the co-editors of a book The Global Me Too Movement published in 2020 I wish to thank Professor Marie Mercotte-Broom and the Fondation de Femme for inviting me to speak to you today Marie wrote a vital excellent chapter in our book Chronicling the Me Too Movement in France and the Fondation de Femme gave the Berkeley Center essential help at the beginning of our book project to bring authors together in Paris to discuss the early chapters of the book I'm going to talk to you today for a few minutes about the changes in California employment law in response to the Me Too movement as the former General Counsel for California's Equality Body the California Fair Employment and Housing Commission I've worked with California feminists for 30 years to pass strong laws against harassment we were humbled to realize how little we had accomplished when the tsunami of Me Too complaints began in 2017 in 2017 California law covered all California employers for harassment complaints provided an affirmative duty for employers to take quote all reasonable steps to prevent harassment from occurring made employers strictly liable for harassing conduct of supervisors held the harassing employee also personally liable and required larger employers to provide anti-harassment training to their employees and yet none of these measures seem to have made a difference anti-harassment training provided virtually no difference in harassment rates and was used by employers to shield others shield themselves from liability to prove that they had taken all reasonable steps to prevent harassment from occurring courts made it difficult to prove that harassing acts were sufficiently egregious to create a hostile working environment employees who complained were routinely fired and very few employers faced any consequences for doing so employers required employees who had filed harassment complaints to sign non-disparagement agreements called NDAs as a condition to settle a case these NDAs prevented employees from sharing their charges of harassment with others and meant that serial predators like Harvey Weinstein could continue to harass others and many employers required new hires to sign mandatory arbitration clauses as a condition of employment forcing employees to litigate their complaints before an arbitrator because arbitrators repeat business is always with employers not individual employees arbitration notoriously favors employers with no opportunity to appeal unfavorable rulings in 2017 among the many California Me Too complaints were complaints by California legislative female staff who alleged that they too had been harassed by legislators and other staff the legislature assigned investigators to review the complaints who substantiated many of the charges the legislature held hearings and made recommendations on how to strengthen California's laws to fight harassment here are just a few of the changes that the California legislature has made in the last four years and one hugely important change that Congress made this year California liberalized the standard for proving sexual harassment stating that a single instance of harassment may be sufficient for a hostile environment claim it extended the statute of limitations from one to three years to file a complaint it expanded employer liability for harassing acts of non-employees who harass employees applicants unpaid interns and volunteers it took away the secrecy of harassment claims by forbidding employers from conditioning employment continued employment a raise or a bonus on signing an NDA a non-disparagement agreement forbidding disclosure of harassment claims it expanded training requirements to cover employers with five or more employees and required that the training include bystander intervention training providing information and practical guidance to enable bystanders such as co-employees to recognize potentially problematic behaviors and provide the motivation skills and confidence to intervene as appropriate bystander training unlike traditional training has been demonstrated to prevent harassment provided new industry specific training requirements for farm workers and migrant workers talent agencies building and construction apprenticeships home health aides janitorial employees attorneys and state judges college and high school students to receive training about harassment in their orientation program and materials and youth in the entertainment industry it prohibited settlement agreements to prevent or restrict the aggrieved person from obtaining future employment with their employer or subsidiaries and a huge victory for women under both California and now this year federal law employers cannot require mandatory arbitration for sexual harassment claims what is yet to be accomplished under either California or federal law is an acknowledgement that harassment prevents equality for women and other targeted groups such as gays lesbians transgender individuals and other non-binary employees from achieving full equality in America we stubbornly continue to think of harassment as an individual problem between a solitary harasser and his targeted victim often a woman rather than acknowledging how harassment is a societal problem that requires societal solutions so many of the changes that we have made here in the United States have focused on individual litigation rather than looking at societal disparities in income status and power between men and women which make women vulnerable to harassment we have much to learn from your sisters in France and Europe I have given you a list of changes California has made to prevent and respond to harassment in the workplace in California time restrictions prevent me from going into details on many of these provisions I would welcome any questions that you might have Marie has my contact information I wish that I could join you in person and wish you well on our shared goal of improving equity and respect in the workplace for all employees regardless of gender but also to see how things can avance but in a logique of individual than recognition of their dimensions system so we will now to pen more on the case of France I will give you the parole to Emmanuelle Piette president du collectif feministe contre le viol qui abordera elle les résistances les difficultés en particulier en ce qui concerne le filtre que constitue la prise de plainte et la nécessité d'aborder aussi la question du rôle de la police et l'articulation entre les différents types d'institutions et d'interlocuteurs je la laisse développer mais elle a vraiment une idée qui est de bien sûr percevoir ça dans toute la complémentarité des acteurs et des institutions en présence il faut appuyer non ça marche bonjour le collectif féministe contre le viol a été créé en 1985 et anime depuis 1986 la permanence téléphonique viol femme information tous les jours entre 7 et 44 nouvelles personnes appellent la permanence pour dénoncer un viol ça fait plus de 75 000 personnes qui ont appelé au moins une fois la permanence téléphonique viol femme information et puis depuis l'année dernière nous animons aussi la permanence téléphonique de la civise violence sexuelle dans l'enfance et on a eu plus de 2000 appels pour l'année 2021 voilà je ne suis pas juriste et ça m'énerve un peu qu'on dise qu'il faut aider les femmes à parler parce que nous la première fois qu'on a fait un film avec le première femme du groupe de paroles de victimes d'inceste en 1987 avec Carole Rosopoulos les filles elles avaient demandé à ce qu'on appelle le film la conspiration des oreilles bouchées ça fait un certain temps et depuis on ne s'est pas arrangé c'est à dire que ce qu'on voit et ce qu'on entend à chaque fois qu'on entend une femme témoigner c'est qu'elle a essayé de dire quelque chose elle a essayé de parler mais les autres ils n'entendent de rien et nous faisons partie des autres cette écoute attentive nous a permis de développer ce que j'ai entendu ce matin dont on parle la stratégie de l'agresseur c'est à dire que ça y est on a accepté de penser que c'est pas une pulsion ils font ça de façon stratégique en choisissant leur victime en l'isolant en l'interrorisant en inversant la culpabilité en lui donnant des consignes de silence ferme et ça marche et ça marche et les présumées menteuses c'est ça la présumption d'innocence le corollaire on nous l'a dit scientifiquement tout à l'heure mais c'est qu'on est des présumées menteuses il faudrait un jour qu'on les prenne au sérieux et est-ce qu'on pourrait au moins avoir une présumption de crédibilité au regard de cette présumption d'innocence ça serait un minimum et puis ce qu'on a beaucoup vu beaucoup entendu chez les femmes c'est avant la justice l'accueil police gendarmerie on dit les plaintes ont augmenté mais on a fait deux études en juillet août l'année dernière pendant qu'on avait un peu moins de travail sur ce que disaient les femmes sur les accueils police gendarmerie les refus de plainte c'est monnaie courante alors là c'est pas comptabilisé elles viennent on leur dit vous avez vu comment vous étiez habillés terminés elles s'en vont elles reviendront pas donc c'est ça c'est une espèce de loterie et nous on veut plus de loterie t'as du pot t'es tombé sur un policier formé t'auras peut-être un truc un peu bien fait mais aussi tous ils sont pas formés ou pas beaucoup et nous vraiment maintenant on sait que c'est pas possible il faut arrêter ça on a besoin de policiers et de gendarmes volontaires sélectionnés formés pour s'occuper des victimes de violences sexuelles ça existe à Bruxelles ça existe en Belgique ça existe dans d'autres pays tu peux pas tomber sur un qui sait pas parce que c'est pas possible et c'est un centre pour un million d'habitants en Belgique et l'accueil vraiment j'insiste là dessus parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution pour qu'on arrête d'avoir cette loterie infernale pour les personnes victimes de viol je dis personne parce que pour les enfants c'est exactement pareil c'est infernal donc il y a vraiment une nécessité les centres bruxellois je vous les décris deux minutes combien de temps j'ai moi d'abord ? 10 minutes d'accord ouais mais j'ai oublié puis je vais gratter les centres belges c'est d'abord des centres hospitaliers parce que quand t'es victime de viol d'abord t'es blessé et bien donc on va voir si t'es pas abîmé si t'as pas des bleus si t'as pas si on peut t'arranger des trucs si tu risques pas d'être enceinte si t'as pas attrapé des saletés tout ça et puis on va tout de suite tout de suite faire des prélèvements conservatoires si ça peut à la fois biologiques recherche de sperme etc dans les orifices ce que tu racontes et pas n'importe où et puis des prélèvements sanguins si tu dis qu'on t'endorme tout de suite et puis même on peut te couper une mèche de cheveux et puis même on va prendre tes sous-vêtements et puis après ça on va t'en donner des propres ce qui est plutôt sympa et puis tu veux te laver parce que c'est fini on n'aura plus besoin de preuve et puis là si tu veux et seulement si tu veux tu peux porter plainte et à ce moment là un de ces policiers que je vous ai décrits sélectionné volontaire formé viendra recueillir votre parole pour dire l'ambiance je le dis parce que c'est tellement sympa et bien ils viennent en civil en voiture banalisée parce que si toutefois il fallait te ramener tu ne te ferais pas afficher dans le quartier vous voyez l'ambiance est différente et le résultat de ça quand même c'est à Bruxelles 60% des personnes qui fréquentent ces centres portent plainte ici on est à moins de 10% donc on sait on la connaît la solution donc il n'y a plus qu'à tendre vers mais je pense que déjà une plainte bien prise des éléments de preuve bien recueillis parce qu'ici je ne sais pas si vous savez mais si vous voulez et si vous avez été violé et que vous voudriez un peu de conservation de preuve à part 2-300 de volontaires vous ne pouvez pas aller aux UMJ il faut une réquisition et alors c'est bizarre d'une part on a 20 ans pour porter plainte puis de l'autre côté si tu n'as pas de réquisition tes preuves alors après on te dit il n'y a pas de preuve il n'y a rien c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre et quand même là on voit bien que tous les éléments ne sont pas donnés pour prendre en compte la parole des femmes et des victimes j'ai dit la loterie j'ai dit la présence de crédibilité j'ai dit Bruxelles bon ça va ça va ? vous avez encore un peu de tension oui mais c'est bon merci d'avoir autant dit en si peu de temps j'espère qu'on pourra de nouveau refaire tourner la parole mais je vais d'abord donner la parole à Anaïs Desfoss avocate donc membre de la force juridique de la fondation des femmes par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on a dit tout au long de la journée sur l'importance de la formation je note qu'elle a elle-même suivi des diplômes universitaires complémentaires sur les violences faites aux femmes à Paris 8 sur la réparation du dommage corporel à l'université capitale Toulouse qu'elle est maintenant intervenante dans un diplôme universitaire violences et santé à l'université Sorbonne Paris Nord donc on voit qu'il y a aussi quand même des formations qui se développent et puis elle a été responsable de la commission défense des droits des victimes au sein du barreau de la Sainte-Saint-Denis et membre du conseil de l'ordre de ce même barreau donc je vais vous donner la parole en particulier pour que vous parliez de la pratique professionnelle des avocats et que vous abordiez le constat de l'impunité sous l'angle de la profession d'avocat oui merci de me donner la parole alors je vais me permettre de dire avocate j'y suis très attachée comme l'a été ma consoeur Zoé Royo ce matin mais pareil ce vocabulaire là est important on ne m'entend pas assez en fait il y avait un écho tout à l'heure quand on parlait Emmanuel Piet donc j'essayais de limiter l'écho moi ce que je constate c'est que effectivement il y a une prise de parole pour reprendre ce que vous avez dit très justement Geneviève Fraisse ce matin qu'effectivement il y a de plus en plus de médiatisation qu'effectivement publiquement il y a une parole qui est tenue mais ce que je constate moi en pratique c'est qu'il y a eu plus de plaintes depuis MeToo mais je ne constate pas plus de condamnations c'est ça mon constat aujourd'hui alors forcément pour ce colloque aujourd'hui j'ai essayé de m'interroger et je vais vous livrer les éléments de réflexion que j'ai pu trouver moi ce que je constate c'est que beaucoup de violences ne sont pas audibles en réalité quand on parle de violences intrafamiliales quand on parle de violences sexuelles à l'encontre des enfants quand on parle de viols conjugaux ce n'est pas audible et ce n'est pas audible dès qu'on passe la porte d'un commissariat on n'a pas envie d'entendre parler de violences sexuelles faites aux enfants on n'a pas envie d'entendre parler de viols conjugaux et ça c'est une réalité quand on parle de violences sexuelles aux enfants la première chose qui va venir non mais c'est la mère qui instrumentalise c'est pour ça qu'il y a un dépôt de plainte quand on parle de viols conjugaux aujourd'hui vous savez il y a des PV de plainte il y a des trames en fait qui sont données à peu près dans tous les commissariats ou quand vous venez pour des violences intra-familiales on vous balaie tous les types de violences alors la trame elle est très intéressante parce que pendant des années on ne s'est pas intéressé aux autres formes de violences donc on parle des violences administratives des violences économiques est-ce qui vous a pris vos papiers est-ce qu'il y a des violences physiques puis on termine par les violences sexuelles alors c'est bien de poser les questions on a suffisamment dit pendant des années que les questions n'étaient pas posées mais encore faut-il l'accepter la parole quand la femme vous dit que oui en fait elle n'était pas consentante pour les rapports sexuels avec son mari que peut-être il a mis son numéro de téléphone sur des sites internet pour que des tiers la contactent pour avoir des rapports sexuels alors on l'a dans les PV de plainte mais on ne le traite pas on ne l'entend pas on ne l'écoute pas on ne le traite pas ça ça donne quoi en pratique et bien ça donne que par exemple pour les dossiers de viol et pas que les dossiers de viol conjugaux je ne sais pas si vous savez mais en France on a contravention délit crime c'est ça la hiérarchie des normes qu'on nous apprend à la fac les viols c'est dans les crimes en fait c'est dans les actes les plus graves et pour autant ce qu'au moins on m'a appris en fac c'est que quand il y a un crime il y a une ouverture d'instruction on nomme un juge d'instruction ou une juge d'instruction pour diligenter les investigations sur ces affaires dans les faits de viol j'ai des instructions quasiment pas j'ai des enquêtes préliminaires dans les services de police et puis à la fin peut-être sur un coup de chance j'aurai tout en bout de course une instruction et peut-être un renvoi devant une cour d'assises c'est ça aujourd'hui la réalité de ce dont on parle un petit un petit aparté une petite aparté pardon et je vais rebondir sur ce qu'Emmanuel Piède vient de vous dire le nerf de la guerre aussi c'est les conditions d'accueil quand vous passez la porte d'un commissariat c'est ce que je viens de vous dire il y a des choses qui ne sont pas audibles encore pour les policiers et les policières la formation elle est existante mais pas suffisante on a du personnel pas assez formé puis il y a des choses très matérielles je ne vais pas reprendre l'exemple que vous venez de citer de Bruxelles mais moi aujourd'hui quand je viens dans un commissariat je n'ai pas de salle adaptée les salles Mélanie pour les enfants victimes de violences sexuelles il n'y en a pas partout mais pas que pour les enfants une femme elle va être au mieux quand je suis dans les meilleures conditions possibles j'ai un bureau avec des affiches souvent douteuses quand j'arrive à négocier pour que je sois quand même une policière qui soit là je ne m'en sors pas trop mal parce que généralement la femme victime elle vous dit qu'elle préférait être entendue par une femme ce qu'on peut quand même entendre et puis je dois même batailler pour que son collègue dont elle partage le bureau il ne soit pas là pendant l'audition et puis qu'il ne soit pas en train de prendre la plainte de monsieur X à qui on vient de voler son vélo c'est ça les réalités encore aujourd'hui des commissariats quand on vient déposer plainte donc pas des conditions adaptées pas des locaux adaptés pas des services spécialisés ça devrait en réalité toujours les affaires d'agression sexuelle et de viol ça devrait toujours être traité par un service spécialisé du début jusqu'à la fin je dois même encore batailler moi aujourd'hui comme avocate pour dire si j'ai le droit d'être à l'audition en fait j'ai le droit d'être là et ça c'est encore une bataille aujourd'hui et puis en fait moi j'en ai marre qu'on s'intéresse qu'on mène les enquêtes les instructions et les jugements sur la tête des victimes je m'explique aujourd'hui la stratégie de l'agresseur que nous a rappelé Emmanuel Piette moi je ne l'ai pas dans les PV d'audition alors nous on essaye comme avocate quand on a notre temps d'observation et de questions de changer la donne et d'amener le sujet sur ça mais en fait on n'interroge que la victime on ne se demande pas si ce qu'elle dit enfin on ne considère pas que ce qu'elle dit est vrai on cherche à savoir si c'est vrai c'est pas ça des investigations normalement les investigations c'est à charge et à décharge et venir dire aujourd'hui comme vous le dit Emmanuel Piette mais comme le dit aussi Nerstine René pardon la présomption de crédibilité c'est pas venir l'opposer à la présomption d'innocence je crois qu'aucune d'entre nous aujourd'hui conteste le principe de la présomption d'innocence mais c'est venir dire que ce principe là cette présomption d'innocence là c'est pas ce qu'on doit nous opposer systématiquement pour pas s'interroger sur la tête de l'agresseur et plus exactement les actes qu'il a pu commettre quand on vous dit présomption de crédibilité c'est quand la femme passe la porte croyez-la faites votre travail d'enquête et dans votre travail d'enquête posez-vous les questions de stratégie de l'agresseur plutôt de savoir comment madame elle était habillée ce jour là en fait c'est pas le nerf de la guerre et aujourd'hui c'est encore ça qu'on trouve dans les commissariats c'est encore ça qu'on trouve dans les procès juste en quelques secondes pour terminer deux choses on a quand même aujourd'hui de plus en plus la stratégie de l'agresseur elle va loin parce que les victimes elles se font attaquer alors on a parlé de dénonciations calomnieuses c'est une réalité et c'est de plus en plus une réalité pour les affaires médiatiques comme pour les affaires moins médiatiques alors ça peut paraître anecdotique mais ça ça veut dire qu'il faut trouver la force de se défendre de se faire défendre dans une autre procédure ça veut dire aussi que les avocats et les avocates engagés il faut aussi qu'on trouve le temps l'énergie la force de continuer dans ces procédures là et je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça en réalité et puis c'est aussi l'attaque encore j'ai lu un article dans Le Monde il y a quelques jours qui disait que les choses avaient favorablement évolué sur le travail des avocates féministes et engagées alors oui ça a sans doute évolué peut-être suis-je encore un peu jeune pour avoir le recul suffisant mais moi quand je rentre dans une cour d'assises ou dans une audience correctionnelle je suis encore vue comme une femme je suis encore vue comme une femme féministe et je suis encore vue comme quelqu'un d'engagé alors on m'appelle pas ma chère consoeur on m'appelle confrère et même quand je le dis on continue à m'appeler confrère en fait je me prends des pics quand je plaide et forcément on s'interroge c'est ça aussi notre pratique et on se fait même malmener dans la presse j'ai une pensée notamment et pour ces derniers jours pour notre consoeur Elodie Tuaillon-Ibon qui se fait attaquer de manière absolument scandaleuse dans la presse c'est aussi ça aujourd'hui merci beaucoup nous avons peut-être un peu de temps pour développer les axes d'amélioration oui si vous voulez maintenant je pense que vous passez après sur les axes d'amélioration alors forcément ça résulte déjà de ce que je viens de dire premier axe d'amélioration et même si ça vous fait redire mais pour aller un tout petit peu plus loin vraiment je souhaiterais je suis presque en fait en train de faire une liste au père Noël pour la fin d'année mais à la mère Noël ça marche aussi ouais t'as raison c'est mieux même d'ailleurs elle doit être beaucoup mieux vraiment la prise en compte sur la tête de l'agresseur et cette notion de stratégie de l'agresseur et je vais me permettre de faire un petit parallèle sur les violences intrafamiliales qui incluent vous l'aurez compris les violences sexuelles tant qu'on ne s'intéressera pas au comportement de l'agresseur aux stratégies qu'il met en place au comportement ce qu'on appelle contrôlant au contrôle coercitif dont vous a parlé Isabelle Rome ce matin dont peut-être tout le monde n'a pas encore entendu parler aujourd'hui il y a plein de travaux de recherche à l'international il y a des législations qui ont évolué notamment en Écosse c'est en train d'évoluer en Australie je l'espère fortement et je crois que c'était le message de la ministre ce matin ça va être pris en considération en France je pense que ça va changer la donne au niveau de la justice de se dire oui on a tous compris l'emprise alors moi je dois dire j'ai pas en fait tout à fait compris j'ai un vrai problème avec cette terminologie d'emprise le psychotraumatisme et ses conséquences oui ça me parle l'emprise un peu moins en réalité je pense que c'est une terminologie qui est mal utilisée par contre parler de contrôle coercitif à quel point tous les pans de la vie qu'on parle de violence physique de violence économique de violence administrative de contrôle quotidien dans la durée là oui ça me parle et je pense que quand on s'intéressera à ça forcément la justice sera un peu différente et ça vaut évidemment également pour les violences sexuelles des juridictions spécialisées alors peut-être faudra-t-il travailler sur la terminologie parce que spécialiser ça en braque plus d'un pour dire les choses un peu poliment mais en tout cas des juridictions dans lesquelles spécifiquement on parlera de violences faites aux femmes et aux enfants et donc de violences de genre et tant qu'on n'aura pas ça à mon sens la justice n'avancera pas positivement on a besoin au sein d'un pôle au sein d'une juridiction d'avoir des magistrats et des magistrates spécialement formés volontaires pour traiter de ces sujets parce que je pense que ça fait partie aussi de la réponse si on ne se porte pas volontaire ça me semble un petit peu compliqué de rendre les justices ça nécessite aussi qu'au sein de ces juridictions pour les violences intrafamiliales on ait tout le pénal les affaires familiales l'assistance éducative pour que les gens se parlent aujourd'hui ce n'est pas le cas à part de temps en temps des cours d'un couloir pour essayer de se rendre service mais ce n'a pas été pensé de manière pérenne dans un système et puis évidemment et j'en terminerai par ça la formation on l'a beaucoup dit depuis ce matin mais partout moi j'ai fait un master de droit pénal et sciences criminelles je ne crois pas avoir entendu parler des victimes on m'a parlé de constitution de parti civil on m'a vaguement parlé d'indemnisation je crois que c'est à peu près tout je fais l'école du barreau il y a un peu plus de 10 ans on m'a parlé de droit des affaires on m'a à peine parlé de droit pénal et certainement pas des victimes alors depuis oui il y a des formations vous avez cité j'en ai fait mais je suis allée chercher des formations des diplômes universitaires complémentaires où il a fallu à force de rencontres à droite à gauche on se rencontre en fait toujours les mêmes en réalité dans les colloques dans les organisations on voit toujours les mêmes associations toujours les mêmes avocats toujours les mêmes avocats et on finit par se refiler les infos et à faire des formations de notre côté mais en réalité ça c'est pas viable dans la durée moi je rêverais qu'il y ait ces formations pas uniquement de manière continue mais pour tout le monde et y compris pour ma profession et puis pardon un dernier mot je me l'étais en gros et je l'oublie je crois que tout à l'heure quelqu'un l'a eu aussi mais je sais pas qui regardera au final les vidéos qui sont en train d'être tournées de nous mais moi je voudrais aussi m'adresser aux victimes et je voudrais pas qu'à la fin de ce colloque elles se disent mon dieu faut pas que j'aille déposer plainte moi je crois fermement qu'il faut continuer à déposer plainte je crois fermement qu'il faut nous faire confiance avocates, avocats, associations tout corps de métier qui ont envie de faire en sorte que les choses avancent positivement continuer à nous faire confiance continuer à nous contacter continuer à contacter les associations je suis sûr qu'ensemble nous ferons avancer les choses Merci beaucoup de rappeler que pointer les dysfonctionnements ne veut pas dire lâcher le système mais au contraire comme on l'a dit depuis le début se réapproprier le droit comme une arme et les institutions les amener à être à la hauteur des principes qu'ils proclament et qu'ils sont censés appliquer Je vais maintenant donner la parole à Julie Couturier bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris je lis dans votre présentation que vous animez vous-même pas mal de formations en particulier au sein de l'école du barreau sur le parcours voie d'exécution sur un atelier consacré à l'actualité des voies d'exécution donc je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir aussi en regard votre réaction sur la capacité de ces formations à intégrer ces enjeux avant cela je vais vous poser comme question une question essentielle c'est-à-dire comment l'Ordre des avocats de Paris se mobilise pour accompagner les femmes victimes de violences et participer à la nécessaire libération on a vu à la prise de parole plus que la libération de la parole est-ce que toutes les victimes sont égales en matière de défense donc voilà déjà peut-être votre regard sur cet enjeu merci beaucoup alors moi c'est vrai que j'ai envie peut-être de prendre les choses sous deux angles les formations que j'ai moi-même assurées là c'était vraiment dans ma pratique professionnelle et avant d'exercer cette fonction et c'était vraiment technique mais en revanche à la place qui est aujourd'hui la mienne c'est vrai qu'on essaye de développer un certain nombre de formations sur toutes ces thématiques et d'avoir une politique ordinale sur ces questions d'égalité et peut-être que je peux commencer par là c'est-à-dire sur le fait qu'on essaye de balayer devant notre porte parce qu'on est une profession qui en son sein même a un vrai problème d'égalité de plafond de verre de patriarcat oui d'une forme de domination qui fait que les femmes ont quand même beaucoup de mal à évoluer au sein même de notre profession alors je sais que c'est pas tout à fait le sujet le sujet c'est comment on accompagne les femmes victimes de violences et je vais y venir dans un instant mais c'est quand même important aussi qu'au sein même des professions et en tout cas de la nôtre on puisse aussi parler de ces problèmes de ces questions-là ma consoeur à l'instant disait je suis avocate il faut quand même savoir que le mois dernier seulement au conseil national des barons nous avons fait voter un article préliminaire disant que dans le règlement intérieur la terminologie avocat ou bâtonnier pouvait s'entendre avocate ou bâtonnière au choix de l'intéressé pour tout vous dire j'étais absolument hallucinée que ce soit en fait un sujet et je me suis aperçue que certaines consoeurs justement avaient eu de mauvaises expériences et que leurs bâtonniers le cas échéant les avaient poursuivis ou recadrés parce qu'elles avaient mis sur leur plaque avocate et que ça n'était pas prévu je dois dire qu'effectivement j'étais assez sidérée de ça sur le plan symbolique et encore une fois c'est pas de moi dont il s'agit mais je suis la quatrième a exercé cette fonction sur 222 au barreau de Paris mais la première à me faire appeler bâtonnière voilà ça me permet de me la péter un peu j'ai changé d'avis un peu d'ailleurs sur cette question pour tout vous dire parce que c'est vrai que c'est des temps longs et c'est des changements culturels et je dois à l'honnêteté de dire que quand ma prédécesseur Marie-Hémé Perron a été élue on était dans son équipe et quand elle a posé la question Marie-Hémé on lui a dit non non tu te fais appeler madame le bâtonnier parce que tu comprends c'est la fonction bon c'était il y a 5 ans donc heureusement on évolue et j'avoue très humblement que là dessus j'ai changé d'avis voilà et puis juste pour la petite histoire et donner un peu de légèreté et de gaieté c'est vrai que ce qui m'a convaincue c'est l'histoire de la bâtonnière du Québec Claudette Picard qui un français un peu condescendant avait dit et bien chez nous la bâtonnière c'est la femme du bâtonnier et elle avait répondu et bien chez nous le bâtonnier c'est mon mari et alors là à partir de là ça a permis de tout désinhiber et ça a été parfait plus sérieusement c'est vrai qu'on a ce besoin aussi nous au sein de la profession encore une fois de passer un coup de balai il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées ces dernières années heureusement et c'est vrai qu'il y a de plus en plus une politique volontariste et je salue je ne sais pas si elle est arrivée je ne crois pas mais Valence Borgia qui a été membre du conseil et qui a été une actrice essentielle à cet égard on a été précurseur le barreau de Paris justement en intégrant dans notre règlement intérieur local donc vraiment celui de Paris le principe d'égalité et de non-discrimination qui ensuite a été mis dans notre règlement intérieur au plan national on a organisé des assises de l'égalité publié un manifeste effectivement pour l'égalité tout ça est long on est très préoccupé et on essaye vraiment de mettre le turbo là-dessus sur les questions de harcèlement dans la profession et de discrimination et on a créé il y a quelques années une commission qu'on appelle la Comadis c'est-à-dire la commission harcèlement et discrimination qui fonctionne dans une première phase de façon confidentielle et totalement anonyme qui permet aux personnes se plaignant de fait de harcèlement ou de discrimination de venir en toute confidentialité se confier ces personnes ces plaignants ou plaignantes pouvant d'ailleurs ne pas être avocat ça peut être un salarié de cabinet d'avocat ça peut être un stagiaire c'est en tout cas voilà mais en revanche il faut que ce soit un avocat qui soit visé qui soit l'auteur et puis on a beaucoup accéléré la communication justement sur cette communication parce que tout ça et je pense que ça rejoint ce qui a été dit déjà c'est que c'est un changement de culture et les changements de culture c'est du long terme c'est du très long terme et on essaye bâtonnier après bâtonnier conseil de l'ordre après conseil de l'ordre mais en tout cas de sortir de ce qui a pu être vécu au sein de notre profession comme une culture de l'impunité ça veut dire aussi donc beaucoup de communication faire connaître nos mécanismes et encourager les avocats et avocates à venir nous voir mais ça veut dire aussi avoir une politique disciplinaire exemplaire puisque c'est vrai qu'on nous a beaucoup accusé d'être dans l'entre-soi c'est vrai qu'on est une profession autorégulée nous gérons notre propre discipline et c'est vrai qu'on a longtemps entendu dire que les avocats étaient protégés que certains étaient protégés que selon que vous êtes puissant ou misérable etc. heureusement les choses ont changé parce qu'il faut une volonté politique et cette volonté politique elle existe depuis quelques années maintenant et évidemment nous la poursuivons toujours dans le respect du droit il faut faire attention on n'est pas là non plus on est des juristes on est les gardiens de la règle de droit donc être gardien de la règle de droit c'est qu'on est aussi les gardiens du contradictoire c'est à dire qu'il n'est pas question de condamner de façon arbitraire on est là aussi dans le procès équitable parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir de décision satisfaisante sans un recours à ce procès équitable pardon d'avoir été un peu longue sur ce chapitre un peu maison si je puis dire mais c'est important parce que je pense qu'on a une profession qui est assez emblématique et qu'on doit faire extrêmement attention à la façon dont nous-mêmes nous traitons ces questions en ce qui concerne la façon dont nous accompagnons les victimes femmes de violences on a un service d'accès au droit qui est extrêmement performant et actif et puis on a un fonds de dotation qui s'appelle barreau de Paris Solidarité et qui mène un certain nombre d'actions alors là aussi la formation est essentielle et on essaye en effet d'y contribuer mais il y a eu un certain nombre d'opérations et il faut bien le dire aussi en partenariat avec la fondation des femmes je pense par exemple et je vois Zoé le programme 365 dossiers 365 avocats qui est un programme qui était destiné à apporter un soutien juridique gratuit aux femmes victimes de violences et de discriminations et donc ce programme ce sont des avocats volontaires qui prennent en charge un dossier bénévolement ou le cas échéant à l'aide juridictionnelle si les conditions de l'aide juridictionnelle sont réunies depuis le lancement de ce programme en 2018 ce sont 330 dossiers qui ont ainsi été pris en charge autre initiative d'accompagnement c'est la mise en place de droits directs qui est une plateforme numérique d'accès aux droits et d'accompagnement pour les victimes de violences conjugales cette fois c'est un partenariat avec droits d'urgence qui a permis la mise en place de cette plateforme numérique qui vise effectivement à guider et à sécuriser les victimes dans leur parcours juridique social administratif et à permettre l'amélioration de leur prise en charge par le biais de cet accompagnement pluridisciplinaire enfin on a énormément de permanences de consultations gratuites qui sont effectivement organisées à destination des femmes victimes de violences c'est notamment le cas dans le bus de la solidarité qui assurent deux permanences spécifiques et évidemment par des avocats qui sont spécifiquement formés là-dessus donc on a vraiment tout un tas d'actions de permanences dans différents lieux du droit des partenariats des événements en lien avec l'aide aux victimes de violences nous sommes évidemment nous participons au comité local d'aide aux victimes de Paris qui est dédié aux violences conjugales on est aussi partenaire du schéma départemental de l'aide aux victimes et je dois dire aussi pour terminer là-dessus qu'on a des relations assez formidables avec le tribunal judiciaire de Paris aussi bien son président que la procureure qui est extrêmement en pointe sur toutes ces questions et que nous avons organisé ou plus exactement d'ailleurs c'est le tribunal il faut rendre à César c'est le président du tribunal et la procureure qui ont organisé au mois de juin une après-midi de réflexion sur ces problématiques de traitement des violences conjugales avec enfin dont la particularité est de faire en sorte que les acteurs se parlent entre eux c'est-à-dire que souvent les acteurs au sein du tribunal les magistrats les greffiers ne connaissent pas forcément les dispositifs que nous nous mettons en place alors même que c'est toute la chaîne qui est sur le traitement de ces questions absolument essentielle donc par cet échange d'informations et ce développement d'une culture commune de tous les acteurs du traitement des violences ça permet qu'il y ait aussi une meilleure fluidité et donc à terme un meilleur traitement de ces questions pardon j'ai été trop longue merci beaucoup juste peut-être pour faire écho à ce qu'ont discuté à la fois Emmanuel Piette et Anaïs Desfoss il serait intéressant peut-être que vous nous disiez comment vous avez dit que les magistrats étaient les garants aussi de l'application des principes du droit et du contradictoire mais ce qui est en train de se passer autour en particulier de la prise de parole de l'expression des violences à la fois individuelles et systémiques autour de MeToo mais pas seulement en quoi ça amène à repenser ou à porter différemment la présomption d'innocence en lien avec la présomption de crédibilité la question de l'impunité donc comment ça amène à habiter différemment les principes du droit voire à les transformer à les questionner voilà donc je il serait intéressant que vous éclairiez ces enjeux oui alors brièvement là-dessus moi je ne pense pas qu'il faille revoir les principes la présomption d'innocence elle a une raison d'être et elle est très importante la prescription elle a une raison d'être et pour moi elle est également importante en revanche ce à quoi on assiste c'est ce que j'appelle le fracas des temporalités c'est-à-dire qu'on a ce mouvement MeToo qui est venu très haut et très fort et très vite on a vraiment l'impression d'une marmite qui a explosé c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'attentes dans cette impossibilité justement de prendre la parole j'aime assez cette image des oreilles bouchées mais en tout cas c'est peut-être le bouchon de cérumène qui a sauté à un moment en tout cas espérons-le mais en tout cas il y a cette immense vitesse de ce mouvement et la force de ce mouvement et puis qui est venu se percuter avec la lenteur de l'évolution du système judiciaire pourquoi je dis judiciaire parce que dans la tête j'avais policier et judiciaire j'ai fait la contraction on en a parlé tout à l'heure c'est-à-dire la difficulté et le temps qu'il faut pour faire évoluer nos institutions aussi bien en effet l'accueil dans les commissariats que la chaîne judiciaire que la formation des acteurs ça ce sont des notions qui reviennent et qui sont revenus déjà depuis tout à l'heure et donc voilà ce fracas des temporalités qui fait qu'il y a ce temps lent du changement des institutions qui ne suit pas le même rythme je fais toujours ce geste mais qui ne suit pas le même rythme que cette montée en flèche de ce mouvement et de la nécessité en effet d'entendre cette parole et l'incapacité en l'état actuel de notre système à la prendre en compte ça c'est très compliqué mais je reste un peu cramponnée au principe je pense qu'il ne faut pas revoir les principes mais qu'il faut accélérer le changement de nos institutions et la capacité de nos institutions à les prendre en charge ça commence c'est lent mais ça commence je pense que l'idée en effet des formations et des juridictions spécialisées que porte Isabelle Rome est quelque chose qui est une piste tout à fait importante on en a parlé reparlons-en mais en effet de la formation des acteurs le dialogue entre les acteurs j'en parlais aussi à l'instant et c'est un peu la démarche qui est à l'oeuvre à Paris de façon à ce qu'on accélère ensemble le traitement des violences après le nerf de la guerre et ça il faut qu'il y ait aussi une volonté politique c'est qu'il y a les moyens quand même c'est à dire qu'il faut aussi nous donner des moyens en termes de policiers formés de magistrats formés ça malheureusement on n'en sort pas c'est un problème qui est beaucoup plus large mais qui s'applique également à cela merci beaucoup on va maintenant avoir la parole du corps de la magistrature à travers Gwénola Jolicos donc première présidente de la cour d'appel de Poitiers il y aurait beaucoup de choses à dire mais je pense qu'on peut citer le fait qu'elle est membre fondatrice de l'association femmes de justice qui a été donc fondée en 2014 et qui oeuvre à la promotion de la mixité et de la parité au sein du réseau en particulier interministériel elle a porté récemment ce qu'il y a valu d'être récompensé par le prix spécial de l'école nationale de la magistrature pour cette année en 2022 donc une série de portraits de femmes pionnières du ministère de la justice avec cette idée qu'il fallait rendre visible la présence des femmes à faire justice donc vous êtes référente dans la lutte contre les violences faites aux femmes vous coordonnez des actions de terrain dans les tribunaux vous animez des formations à destination des juges donc je vais vous donner la parole sur plusieurs points qui vont permettre de poursuivre les débats et les discussions qui sont portées par différents types de regards et d'actrices et d'institutions peut-être nous dire ce que fait la justice mais du côté non pas des avocates mais au sens des juges et des magistrats du parquet depuis 5 ans vous parlez peut-être des actions qui ont été menées des projets à la fois les actions 2018-2022 mais aussi les perspectives pour 2023-2027 merci beaucoup Réjane alors on a beaucoup entendu parler de la justice depuis ce matin et j'ai donc la mission délicate et enthousiasmante de représenter l'institution judiciaire parmi vous aujourd'hui alors moi je suis juge juge depuis 30 ans dans différentes juridictions dans différents lieux du monde puisque j'ai eu le plaisir d'être juge à Cayenne en Guyane française mais aussi sur l'île de Mamoudzou c'est vous dire à quel point j'ai pu vivre la question de l'institution judiciaire et de son positionnement dans les sociétés alors j'ai aussi un avantage aujourd'hui c'est que je suis représentante devant vous de la hiérarchie judiciaire puisque je suis première présidente de cour d'appel et en l'espèce la première première présidente de la cour d'appel de Poitiers j'ai aussi dirigé longtemps les formations lutte contre les violences faites aux femmes pour les magistrats en formation continue et donc des centaines de magistrats passaient par ces formations à l'école nationale de la magistrature moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui en tant que juge sur tous les sujets que nous abordons depuis ce matin c'est que la question femme et justice elle a quand même un sous-texte aujourd'hui qu'on n'a pas abordé depuis ce matin c'est que désormais le juge est une femme et ça ça pose un vrai sujet je ne sais pas si vous savez combien de femmes sont aujourd'hui juges ou combien de juges sont aujourd'hui des femmes vous avez une idée 70% au 1er janvier 2022 c'est 70% des juges qui sont des femmes et cette question elle n'est pas neutre dans les sujets que nous abordons depuis ce matin c'est une question qui interpelle la justice est-ce qu'une justice féministe c'est une justice de femmes en l'espèce non on le voit bien cette justice de femmes elle ne s'affirme pas comme une justice féministe et on en reparlera je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça en tête et puis je vais faire écho au discours que vient d'avoir madame la bâtonnière je pense que s'interroger sur les femmes dans la justice c'est aussi s'interroger sur leur place aujourd'hui c'est 70% de femmes magistrates mais c'est pas 70% de femmes en responsabilité dans la magistrature vous l'imaginez bien il n'y a absolument pas de répartition miroir des responsabilités au contraire une très forte dissymétrie marque la prise de responsabilité au sein de la magistrature donc aujourd'hui il y a peu de femmes chefs de juridiction peu de premières présidentes et ce que je veux dire par là c'est qu'à mon avis l'histoire ça n'est pas simplement d'avoir des femmes dans les postes de responsabilité même si en soi c'est un combat mais moi ce que je trouve important c'est que lorsqu'il y a des femmes en responsabilité et bien elles ont la possibilité de poser leur sujet sur la table voilà être femme aujourd'hui en responsabilité dans la magistrature c'est pouvoir dire moi je mets la question des violences faites aux femmes au centre de ma politique et de ma stratégie judiciaire dans mon tribunal dans ma cour d'appel j'ai eu la chance de diriger un très gros tribunal de la région parisienne et pendant 5 ans la lutte contre les violences faites aux femmes a été au centre de ma stratégie et de ma politique judiciaire à l'égard des magistrats donc voilà ce que c'est aussi les femmes en responsabilité c'est les femmes qui peuvent agir sur les sujets qui leur semblent d'importance au passage je vous le dis parce que madame la ministre ne l'a pas précisé ce matin la loi Sauvadet n'est pas applicable à la magistrature il n'y a pas de quota et il n'y a pas de trajectoire chiffrée donc aujourd'hui les femmes dans la magistrature elles ne sont pas là depuis longtemps bien moins longtemps que chez les avocats puisque nous avons pris un demi-siècle de retard les femmes ont été intégrées dans la magistrature en France en 1946 c'est à dire il y a à peine 76 ans et je pense que c'est important de le rappeler parce que ça n'est qu'adossé à l'histoire que l'on peut comprendre quelles perspectives sont devant nous les hommes ont refusé l'entrée à la magistrature de manière très très forte pendant tout le 19e siècle et tout le début du 20e siècle les hommes n'ont pas voulu que les femmes soient juges madame Presque le disait très bien ce matin c'est l'accès au savoir qui a amené les femmes à l'accès au pouvoir judiciaire mais ça n'est pas une histoire finie c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui ça n'est pas une histoire finie alors deux choses qui me semblent importantes par rapport à ce qu'on a dit ce matin la question de cette justice qui fabriquerait ou qui conserverait l'impunité des hommes alors je suis obligée de le dire aujourd'hui les tribunaux sont remplis d'affaires de lutte contre les violences faites aux femmes et d'affaires sexuelles remplis c'est à dire qu'aujourd'hui le parquet passe sa journée à répondre à ces sujets et tous mes procureurs me le disent en permanence sur le ressort nous ne faisons que ça toute la journée répondre au téléphone sur la question des violences faites aux femmes mes tribunaux correctionnels sont emplis de ces affaires mes cours d'assises sont emplis de ces affaires aujourd'hui 80% de mon audiencement de la cour d'assises d'une cour d'appel comme Poitiers est empli de viol ou de l'autre catégorie de crime de féminicide donc dire aujourd'hui que la justice ne fait rien sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes ça n'est pas possible de le dire nous faisons nous faisons beaucoup sans doute pas encore assez peut-être pas encore assez bien mais nous faisons beaucoup je voulais vous dire qu'à cet égard nous travaillons beaucoup sur la question que vous avez soulevée c'est-à-dire la non-communication entre les juges des enfants les juges aux affaires familiales et le tribunal correctionnel nous avons bien conscience que là il se passe quelque chose et qu'il faut travailler sur ces sujets je veux témoigner aujourd'hui devant vous à quel point ces dernières années nous avons complètement changé sur cette façon de travailler pas partout pas dans tout le maillage territorial français c'est vrai mais dans beaucoup de juridictions on avance sur ces sujets à titre d'exemple à La Rochelle voilà un tribunal de Mont-Ressort et bien tous les 15 jours se réunit une cellule de veille cellule de veille qui retrace tous les dossiers qui posent difficulté les familles en difficulté les familles où il y a des violences les familles où il y a des enfants qui sont suivis en assistance éducative justement pour essayer de faire ce lien cellule de veille ces cellules de veille ça pose une autre question on ne l'a pas abordé depuis ce matin c'est la question d'envisager de faire des fichiers vous savez il y a des fichiers en France pour des tas de choses on a trouvé possible de faire des fichiers S par exemple des fichiers pour les infractions violentes et puis la question des fichiers de violents conjugaux là on bloque on sent qu'on n'est pas on n'est pas à l'aise sur cette question des fichiers de violents conjugaux et pourtant ce que nous faisons aujourd'hui dans beaucoup de tribunaux en France c'est-à-dire ces cellules de veille c'est commencer à faire des listes donc ça ça nous pose question est-ce qu'on va pouvoir faire des listes ou faire des fichiers de violents conjugaux je veux aussi témoigner devant vous que par exemple nous avons mis en place la procédure de rétex c'est-à-dire les retours d'expérience sur par exemple des féminicides nous nous mettons autour de la table et nous essayons de savoir ce qui n'a pas bien fonctionné et tout ça nous amène à cette idée de justice spécialisée c'est-à-dire qu'on voit bien que dans les tribunaux c'est en mouvement c'est en mouvement je ne dis pas que tout est fait mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien dans l'institution judiciaire ni depuis 5 ans ni depuis même 10 ans il se passe beaucoup de choses dans la magistrature il y a des pratiques je viens de vous en parler il y a aussi la formation on en a déjà parlé à plusieurs reprises depuis ce matin donc je ne vais pas m'étendre mais il y a beaucoup de formation pour les magistrats mais ce dont je veux témoigner aujourd'hui devant vous c'est que la magistrature française la magistrature de votre pays elle est certes en action certes en formation mais elle est aussi à l'écoute voilà moi je veux une magistrature et je veux témoigner devant vous aujourd'hui d'une magistrature qui est à l'écoute de la conversation mondiale qui écoute ce qui se passe qui a bien compris que MeToo était en train de traverser comme une vague le monde entier évidemment que la magistrature française ne peut pas être aveugle et ne pas écouter ce qui se passe et pour écouter ce qui se passe et pour participer à cette conversation mondiale on le sait il faut des mots donc les changements sémantiques de ces dernières années ils sont très importants et le mot féminicide à cet égard il a été emblématique c'est depuis 2019 que nous utilisons le mot féminicide et à titre d'anecdote la première fois que je l'ai utilisé dans un discours d'audience solennelle de rentrée et bien les magistrats sont venus me voir à l'issue de ce discours ils m'ont dit mais madame la présidente pourquoi vous utilisez ce mot ce mot il n'existe pas dans notre vocabulaire de juriste il n'existe pas dans le code pénal français pourquoi utilisez-vous ce mot et j'ai expliqué à tous mes collègues pourquoi cette sémantique était indispensable pas forcément juridiquement mais pour sa force mobilisatrice pour ce qu'elle incarnait d'une perspective d'action sur ce sujet donc vous voyez la conversation mondiale elle se mène avec des mots et ces mots ils traversent aussi la magistrature après je voulais juste vous parler des grands principes et là je vais rejoindre totalement ce qu'a dit madame la bâtonnière il y a des grands principes dont la magistrature est la garante en quelque sorte avec les avocats bien sûr dont elle ne peut se départir mais dont je pense que nous pouvons faire quelque chose tous ensemble je les liste très rapidement la prescription la question de la prescription j'entends bien les mouvements féministes et militants nous interpeller sur la question de la prescription d'abord je crois qu'on ne peut pas oublier que ça a déjà beaucoup bougé beaucoup bougé aujourd'hui on peut déposer plainte jusqu'à 48 ans 18 ans plus 10 ans plus 20 ans 48 ans donc c'est quand même une question les choses ont déjà beaucoup progressé sur la prescription est-ce qu'il faut aller plus loin est-ce qu'il faut faire différemment je pense qu'on a encore des champs de réflexion sur le sujet mais il ne faut pas balayer d'un revers de main des principes que nous avons mis des siècles à mettre en place la présomption d'innocence là je suis d'accord il faut progresser sur cette question de la prescription de la présomption de crédibilité ou de véracité je ne sais pas comment on l'appellera mais il faut travailler sur ce sujet la question aussi vous savez qui nous est souvent renvoyée c'est le faute de preuves on n'a pas condamné parce que on n'avait pas les preuves bon là ça nous ramène aux paroles contre paroles est-ce que le juge n'est que celui qui consigne la parole de l'un et la parole de l'autre et qui au nom d'un soi-disant contradictoire finalement aboutirait à dire écoutez nous renvoyons tout le monde à ses chères études et finalement parole contre parole nous ne pourrons pas établir une infraction pénale donc ça c'est un vrai sujet et enfin la légalité des infractions c'est-à-dire que vous savez que nous magistrats nous sommes tenus par les infractions que le législateur met en place là je suis d'accord la question du contrôle coercitif je pense que c'est intéressant il faut avancer sur la question du contrôle coercitif et sur moi ce que j'appelle et là je vous je vous livre une de mes réflexions ce que j'appelle moi le délit de domination est-ce qu'on pourrait avancer sur cette question globale un peu systémique qui serait un délit de domination voilà ça je trouve que c'est assez intéressant et qu'on pourrait peut-être y réfléchir ensemble enfin je finis parce que j'ai déjà été trop longue évidemment sur l'idée que une justice féministe c'est quoi moi quand on me demande êtes-vous une juge féministe c'est pas facile de répondre pour l'instant je dis je suis juge et féministe voilà j'essaie de marcher sur ces deux pieds et au sein de la magistrature française ça n'est pas toujours simple mais j'essaie de le faire quand même et d'inventer une voix juge et féministe mais je veux terminer en vous rappelant à quel point vous devez chérir votre justice nous avons une chance folle d'avoir une justice française avec ce si haut niveau d'état de droit et il est fondé sur la déontologie des magistrats et là je témoigne devant vous là encore que la déontologie des magistrats ça ne doit pas être une façon de nous museler de nous empêcher d'avancer avec cette conversation mondiale et c'est pour ça que j'affirme aujourd'hui devant vous au nom de la magistrature française que l'indépendance ça n'est pas l'isolement et que l'impartialité ça n'est pas l'indifférence Merci beaucoup j'aimerais peut-être redonner la parole à Emmanuel Piette par rapport aux diagnostics qui ont été portés à la fois par les avocates et par donc Gwénela Jolikos en ce qui concerne à la fois les limites mais aussi les pistes d'amélioration Du coup j'aurais bien rajouté trois choses au niveau de ce qu'on a appris sur le violeur sa stratégie l'autre chose qu'on a vraiment vu c'est que un violeur c'était pas un violeur une fois un violeur c'est un violeur et du coup on ferait mieux les enquêtes on trouverait d'autres victimes et à la permanence téléphonique depuis une quinzaine d'années on demande aux femmes victimes qui appellent est-ce que vous savez s'il a déjà violé quelqu'un d'autre et dans 60% des cas elles savent qu'il a déjà violé quelqu'un d'autre donc je me dis ça dans la culture des professionnels c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut s'améliorer moi je dis souvent aux femmes que je vois faites donc un syndicat des ex peut-être que vous allez en trouver et peut-être que ça aurait plus de poids et puis c'est dans ce sens là que de temps en temps sur le site du collectif on fait des appels à témoins parce que et bien oui on en retrouve quoi et que à plusieurs on est plus forte ça c'est la première chose la deuxième chose ça je c'est vrai mais les victimes ça n'aime pas payer on comprend ça n'aime pas payer le médecin ça n'aime pas payer le psy et l'avocat qu'est-ce que c'est cher ah ben alors non mais je ne blague pas on a des femmes pas fortunées qui dépensent et en particulier dans ce que nous on appelle ces dénis de justice que la civile appelle les femmes en lutte etc mais on a vu des femmes claquer 30 000 balles qu'elles n'ont jamais eues d'ailleurs et donc c'est vraiment épouvantablement cher et je me dis on ne peut pas mettre un barème on ne peut pas moi je suis effarée par un certain nombre de fric que dépensent les femmes pour sauver la peau de leur gosse c'est terrible enfin vraiment ça moi je suis sidérée puis la dernière chose c'est que oui il y a eu plein d'appels en plus non on n'a pas eu tellement de sous en plus et que vraiment c'est dommage parce qu'on pourrait faire vachement mieux quoi et c'est vrai de toutes les assos qui s'occupent de femmes victimes de violences on est un peu exsangues voilà est-ce que je peux répondre d'un mot sur les avocats c'est trop cher alors deux choses Zoé me fait observer que j'ai oublié un point qui est que le Barreau de Paris a mis en place effectivement une liste d'avocats qui peuvent être redésignées au titre de l'aide juridictionnelle et qui sont des avocats spécialement formés en matière civile pénale en droit des étrangers ainsi que sur les questions effectivement d'emprise et d'accueil de la parole des victimes de violences au sein du couple donc ça permet effectivement à une victime d'avoir un seul avocat pour l'ensemble des procédures liées à sa qualité de victime de violences au sein du couple le deuxième point que je voulais aborder c'est on milite beaucoup et on en a parlé à la ministre pour qu'elle relaye cela c'est qu'il y a une inégalité fondamentale mais qui est d'ailleurs plus générale et qui ne concerne pas seulement ce point là entre les entreprises et les particuliers parce que quand vous êtes un particulier vous payez votre avocat 20% plus cher que les autres parce que vous payez de la TVA et vous la récupérez pas contrairement à une entreprise qui elle récupère la TVA donc alors la problématique de la baisse des taux de TVA est très complexe et surtout elle est au niveau européen donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en tout cas pas dans cette matière là mais si on pouvait militer pour un crédit d'impôt de façon à ce que les honoraires d'avocat soient moins élevés ce serait effectivement peut-être aussi une piste en tout cas on milite en faveur de cela et on essaye de porter cette parole là notamment auprès de Bercy je ne sais pas si d'autres personnes veulent répondre aux pistes de tiens j'ai appris c'est vrai que j'ignorais notre déontologie où normalement je ne peux pas reprendre la parole après ma bâtonnière ça c'était avant donc j'ai demandé poliment si je pouvais il y a aussi un vrai combat qu'on mène dans la profession depuis des années c'est la revalorisation de l'aide juridictionnelle parce que quand une procédure correctionnelle vous êtes payé à peu près 280 euros que vous aurez reçu la personne une fois deux fois trois fois que vous ne l'ayez pas reçu parce qu'on ne contrôle pas que vous l'ayez prise au téléphone qu'il y a eu un, quatre ou cinq renvois d'audience qu'on vous envoie le dossier en dématérialisé que vous l'imprimiez que vous ne l'imprimiez pas vous êtes payé de la même façon à la fin alors il va falloir qu'on m'explique comment on fait tourner un cabinet d'avocat ou d'avocat en étant rétribué de cette façon là donc en pratique comment on fait et bien on prend un quota dans nos cabinets parce que on est consciente et conscient de la nécessité de défendre les femmes et les hommes pour d'autres types de procédures à l'aide juridictionnelle mais on ne peut pas faire tourner un cabinet de cette façon là donc il y a aussi cette question est-ce que je peux juste redire effectivement je suis parfaitement d'accord je crois que il ne faut pas hésiter à parler d'argent voilà je crois qu'il y a besoin d'argent dans la lutte contre les violences faites aux femmes il y a besoin de budget voilà et je parle devant Anne-Cécile qui a appris ce problème à bras-le-corps je pense que vraiment on doit maintenant dire qu'il nous faut des budgets et des budgets à la hauteur du sujet alors pour les juridictionnels bien sûr mais aussi pour les tribunaux si l'on veut demain une justice spécialisée ça n'est pas avec la magistrature telle qu'elle est organisée aujourd'hui qu'on pourra le faire ça c'est certain peut-être à Paris peut-être dans quelques grandes métropoles mais certainement pas dans tout le maillage territorial français dont vous savez qu'il est d'une grande proximité il est très très fin le grainage judiciaire il y a vraiment des petites juridictions dans ces petites juridictions moi je ne pourrais pas mettre en place une justice spécialisée c'est pas vrai il ne faut pas le faire croire parce que ça ne sera pas possible pas en l'état en tout cas et là je dois dire quand même que les budgets qui nous ont été apportés à certaines époques où on nous a dit qu'on pouvait avoir un peu plus de marge de manœuvre dans nos façons de gérer nos budgets nous ont permis de recruter vous savez que l'année dernière on a pas mal recruté notamment ce qu'on a appelé des contractuels en fait et ça c'était tout à fait inédit au ministère de la justice que nous avons sur ma cour d'appel par exemple entièrement dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes alors je pense qu'on va avoir un peu moins de 20 minutes de questions avec la salle je vous propose qu'on prenne peut-être plusieurs questions pour pouvoir répondre à plus de questions possibles alors là puis ensuite bien sûr alors attendez on va vous donner un micro si vous pouvez peut-être vous présenter avant de poser votre question oui je suis Isabelle Pinto je suis avocate spécialisée dans les violences psychologiques et il y a effectivement un écho article 700 en matière familiale il n'y a jamais d'article 700 moi je verse mes factures je verse mes factures pour justifier mon article 700 devant le JAF l'article 700 ce sont les frais de justice c'est ce que nous versent nos clients et donc ensuite la justice peut condamner la partie qui a perdu aux frais et dépens et aux frais de justice et donc aussi bien rembourser les frais du huissier rembourser les timbres lorsqu'on est en appel on a 225 euros de frais pour le timbre juridictionnel donc il y a plein de petites sommes comme ça qui sont peut-être des petits cours d'eau qui peuvent faire des grandes rivières mais aussi bien le remboursement de l'article 700 ou même allouer une provision à de l'item le JAF peut allouer une provision pour payer les frais de procédure à venir donc il y a plein de petites choses qui sont très techniques mais que nous avocats huissiers magistrats on pourrait mettre en place et que malheureusement dans les faits ça ne se fait pas à cause de l'équité des familles on nous dit pas d'article 700 en matière de famille parce que équité des familles pour autant lorsqu'on a un chef d'entreprise ou un gérant on ne peut pas obtenir ces sommes-là et je trouve que ça ça serait déjà une révolution judiciaire merci je crois qu'il y avait une question il y avait une suite allez-y assez bas d'accord bonjour Frédérique Giffard je suis avocate je voulais vous poser une question sur la justice restaurative il y a un vrai problème dans la question des violences sexistes et sexuelles c'est que en général la victime connaît son auteur peut-être l'aime ou l'a aimé c'est peut-être sa fille c'est peut-être son frère c'est peut-être on connaît tout ce problème et c'est un frein je pense qu'il faut séparer du micro parce qu'on n'entend pas et votre voix porte suffisamment bien fort on va se faire soigner c'est sans doute une voix qui pourrait être explorée elle est très peu explorée en France elle est très peu explorée et elle a tout le processus pénal alors qu'elle a resté dans d'autres pays et pour des sujets tellement aussi graves qui sont les postes à partage dans la vie je crois on va arrêter je pense qu'il y a une illusion à penser que les justices même formées même budgétées pourraient injéter la capacité d'amortir globalement les choses que les gens sexuels ne sont pas très si la justice pouvait déjà traiter les dons qui veut déjà traiter les marquations de chômage la société n'est pas du tout du tout du tout je veux dire un peu moins sur ça la justice corporative c'est très cher il n'y a pas d'expérience en l'émancie qui m'explique comme ça ça fait un peu beaucoup de monde et que la société elle mange le mieux d'être alors juste je ne sais pas si vous voulez répondre bien sûr tout de suite je crois que je ne suis pas la seule je vais me permettre de vous appeler par votre prénom parce qu'en fait on se connait en dehors et pour tout autre chose Frédéric j'ai une admiration sans borne pour le travail que vous veniez d'accomplir sur un tout autre sujet mais là je ne suis pas d'accord du tout je ne suis pas d'accord du tout parce que les violences sexuelles et les violences intra-familiales c'est ce que vous avez dit c'est effectivement un sujet extrêmement grave moi l'ensemble je ne m'occupe plus que de victimes et essentiellement de femmes et d'enfants victimes de violences j'en ai pas une qui ne souhaite pas une réponse judiciaire alors c'est pas la première réponse qui m'est faite lors du premier rendez-vous mais quand il y a un travail thérapeutique de fond avec des gens compétents en psychotrauma très rapidement on a quand même ça le j'ai besoin d'une réponse judiciaire alors par contre il y a ce que vous dites c'est à dire la crainte de l'emprisonnement le ça va être de ma faute s'il part en prison le mais vous vous rendez compte je vais les priver d'un père on a tout ça dans le discours mais pour moi ça c'est du psychotrauma pas encore pris en charge pas traité avec un travail de fond pas fait alors par contre là où je vous rejoins peut-être c'est que j'ai rarement des victimes qui viennent chercher un nombre d'années de prison j'ai rarement dans mon bureau quelqu'un qui me dit à l'issue de la cour d'assises je veux tant d'années ça c'est vrai le reste vraiment et de manière objective à 98% j'ai des personnes qui viennent chercher une réponse judiciaire sur la justice restaurative j'y ai travaillé sur le barreau de la Seine-Saint-Denis je sais qu'il y a plein d'endroits où ça a été travaillé aussi je trouve ça très adapté pour tout un tas d'affractions sans doute moins graves que celle-ci et pour celle-ci à mon sens ça se pense dans un temps séparé du judiciaire je suis intimement convaincue il y a notamment eu des programmes dans des lieux d'incarcération que quand on vient mettre en parallèle ensemble la parole de ceux qui ont pu être condamnés et de celles et ceux qui ont pu être victimes on peut en ressortir des choses positives mais je ne pense pas que ce soit la réponse ou le traitement qui doivent être accordés à ce type d'infraction vraiment alors je vais peut-être reprendre la parole sur la question de l'enceinte judiciaire et de ce que la justice peut faire à cet égard peut-être qu'elle ne peut pas tout faire la justice et c'est vrai que je suis obligée de témoigner pour avoir présidé des centaines de procès en correctionnel sur le sujet je ne pense pas que la justice pénale fasse tout c'est vrai que je pense qu'il y a des victimes qui sortent de l'audience correctionnelle finalement déçues qui n'y ont pas trouvé tout ce qu'elles attendaient ça j'en suis bien consciente mais en même temps il faut qu'on parle avec les victimes de ce qu'elles attendent du procès pénal parce que le procès pénal il ne peut pas tout faire alors il a cette grande vertu d'être cette sorte d'unité de temps de lieu et d'acteur où à un moment nous allons traiter ce sujet et Dieu sait si pour avoir beaucoup présidé ces affaires il s'y passe quelque chose de magique voilà ce temps-là consacré à cette affaire à ces individus à la reconnaissance de l'auteur et de la victime du prononcé de la culpabilité moi je fais toujours très attention au prononcé du verdict pour que ce soit un moment solennel un moment fort un moment où la victime comprend que le juge nomme les choses c'est vrai que c'est important mais ça ne fait pas tout moi j'ai des victimes qui sont sorties des procès qui étaient quand même cassées perdues et finalement qui s'apercevaient après l'audience que ça continuait la douleur continuait et la vie devait continuer avec ça je pense que tous les professionnels que nous sommes nous l'avons vécu donc finalement ce que vous dites moi ça me fait penser à l'idée qu'il faut qu'on fasse un choix c'est vraiment un choix de société est-ce qu'on veut pénaliser et est-ce qu'on veut que la justice pénale soit à la hauteur de ces enjeux et comme vous l'avez dit du caractère massif des violences faites aux femmes et auquel cas il faut se donner des moyens ou alors nous décidons tous ensemble socialement qu'il y a plusieurs voies de traitement et que peut-être un certain nombre d'affaires n'ont pas vocation à venir devant le juge mais ça pour le coup je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord je veux dire c'est vraiment l'objet d'un contrat social qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui et que demandons-nous à la justice de notre pays juste c'est 0,3% des violeurs qui sont condamnés en France en ce moment c'est 0,3% c'est-à-dire vraiment la marge de progrès est incommensurable mais sur cette justice restaurative moi j'ai eu l'occasion dans mon travail de prévention des agressions sexuelles auprès des enfants de prendre en charge des enfants agresseurs sexuels avec le service éducatif auprès du tribunal j'allais en prison on discutait avec les enfants etc on leur faisait des groupes de parole alors c'était des grands enfants c'était avant 18 ans mais c'était des grands sur les 119 qu'on a rencontrés tous ils avaient été soit maltraités gravement soit agressés sexuellement soit ils venaient d'un pays déjanté où ils avaient assisté participé à des massacres soit une mort violente injuste autour d'eux ça c'est dans la première série 97-2000 aucun de ces enfants n'avait été élevé chaleureusement avec pas de problème dans la vie ça ça n'existe pas et au fond le travail qu'on faisait pour les faire grandir c'était de les faire rencontrer eux victimes c'est pas la peine de leur montrer des victimes ils l'ont été et c'est quand ils se solidarisent avec eux victimes qu'ils peuvent progresser mais encore faut-il que la société accepte parce que je me souviens d'avoir refait des signalements pour ces enfants qui racontaient des horreurs et là ça n'avait pas été traité ça je ne sais pas traiter un enfant si on ne prend pas en compte le traumatisme du départ franchement il y a de quoi les rendre fous surtout que quand ils arrivent en taule la première chose qu'on leur fait c'est une fouille à corps alors tu vois un gosse qui a été violé qu'on n'a rien fait pour lui qui viole on le fout en taule et après on lui commet une agression sexuelle de mon point de vue caractérisant le foutant à poil devant deux surveillants qui regardent il y a ce quoi rendre fou mais ça ça pose question et la deuxième série je le dis quand même c'était des enfants qui étaient encore plus petits alors c'est le tribunal il disait des enfants délinquants sexuels légers parce que c'était les 13-16 donc ils étaient légers ce qu'ils avaient fait n'avait rien de léger mais quand même sur les centres suivants 90% d'enfants maltraités 30% d'enfants agressés sexuellement 65% d'enfants abandonnés gravement par un ou deux par an 60% d'enfants qui avaient vu papa tabasser le moment c'est ça l'école donc je me dis la justice restaurative et bien d'accord confrontant l'agresseur avec quand il était victime au moment où il n'allait pas bien et à ce moment là on fait mais lui faire rencontrer une autre victime c'est un contresens de mon point de vue voilà Applaudissements 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 Merci, M. Théry Vous avez pu venir sur le débat concernant la présomption de crédibilité etc. pour qu'on essaie d'avancer sur le contenu que l'on doit d'un secondaire Moi-même il y a plus de 10 ans j'avais proposé une présomption de véracité dans l'affaire DSK C'était un cas très particulier beaucoup de choses je me souviens c'est-à-dire un troussage domestique tout le monde dans les médias pourrait au secours de DSK au nom de la présomption de l'inocence une fois à cette situation j'avais été décrivée dans le monde en disant ces gens ne voient même pas qu'il va au nom d'une très grande valeur de notre droit à la présomption de l'inocence le droit à la présomption de véracité qu'il devrait revenir avec l'affaire qui s'appelle Gallo la pénurie et à l'époque j'avais donné une définition j'avais dit elle n'est pas supposée mentir que c'est la preuve du contraire c'était rien autre que ça et j'avais précisé je ne sais pas si Catherine de Madresse est toujours là oui j'avais précisé que cette notion elle existait déjà de fait parce que la VFT avait mené un combat pendant des années concernant la dénonciation calomnieuse et qu'aujourd'hui on ne pouvait plus utiliser la menace face à une femme qui se plaignait de violences et qui n'arrivait pas à faire la preuve de de ses dires et donc le mise en compte bénéficier d'une relapse par exemple ne pouvait pas se retourner contre la prévention en dénonciation calomnieuse et donc de ce fait là le droit reconnaissait qu'elle n'avait pas un statut spécial voilà et donc ma question elle est assez précise c'est à dire moi-même ayant lancé ce débat il y a une dizaine d'années ayant évolué d'ailleurs parce qu'on m'a dit présomption de véracité ça ne va pas parce que présomption contre présomption on a pu savoir où est la charge de la preuve il faut qu'elle soit clairement à l'accusation donc j'avais reculé vers un crédit de véracité ça voulait dire exactement la même chose et je reconnaissais que la charge de la preuve restait à l'accusation en cas de l'eau et donc ma question elle est la suivante on a l'air d'avancer aujourd'hui sur un sujet une présomption de crédibilité je devrais être contente mais en fait je me pose des questions voilà je me pose des questions parce que justement j'ai mis une tribune de Catherine de Malgrès qui m'a paru très intéressante où elle disait attention n'admettons pas finalement comme allant de soi l'usage dévoyé de la présomption d'innocence qui est faite aujourd'hui en matière d'agression sexuelle un usage dévoilé par qu'on connaît toutes c'est à dire pas vu, pas pris ah bah oui et donc ma question je veux partager avec vous c'est mon embarras par rapport à elle j'ai moi-même contribué à la résonation d'un tapis c'est est-ce que si nous avançons vers l'idée d'une présomption de crédibilité on n'admet pas par la même occasion que la présomption d'innocence finalement doit rester on avait une fatalité qu'elle soit utilisée de façon dévoyée par ceux qui considèrent que dans les cas des crimes ou délits sexuels quand ils sont dans la majorité des cas sans témoin finalement ce pas vu, pas pris puisse continuer à construire je partage une interrogation et j'aimerais que puisque vous avez évoqué plusieurs fois l'idée que ça pourrait être une issue d'avancer vers là pour donner une précision du sens que vous accordez à cette notion moi je veux bien je veux bien commencer c'est vraiment une question de pratique professionnelle comment on va faire pour avancer tous ensemble sur la question de la présomption d'innocence alors il faut qu'on reste sur l'idée et ça je pense que c'est tout à fait ce que nous avons dit madame la bâtonnière et moi-même la présomption d'innocence c'est un de nos piliers de la procédure pénale du droit pénal français bon restons avec ça manifestement ça va être difficile d'avancer sur le sujet de il faut s'attaquer à la citadelle présomption d'innocence et ça effectivement il faut aussi accepter du coup qu'elle soit utilisée c'est un argument juridique qui va apparaître dans le débat judiciaire et il faut que nous fassions avec nous les magistrats dans nos pratiques professionnelles moi ce qui m'intéresse maintenant c'est d'avancer sur la question de crédit de crédibilité si vous voulez plutôt présomption si on pense que ça peut entraîner de la confusion moi ce que je demande aux collègues c'est de commencer par se dire je ne me dis pas qu'elle ment si déjà on commençait par ça dans les pratiques professionnelles déjà ça m'irait pas mal moi c'est à dire que je ne comprends pas pourquoi les collègues quand quelqu'un vient dire on m'a volé mon vélo personne ne va lui dire vous êtes sûr qu'on vous a volé votre vélo je ne suis pas très sûre finalement vous venez devant moi mais ça ne doit pas être vrai bon commençons d'abord par dire que c'est peut-être vrai ce qu'elle nous dit même pas peut-être sans doute vrai et ça ça me semble important parce que j'entends encore des procureurs aujourd'hui dans les réquisitions là moi maintenant je ne préside plus d'audience mais je descends à l'audience régulièrement j'écoute un peu les procureurs et j'entends encore des procureurs à l'audience dire oui mais bon finalement est-ce que c'est vrai quoi ce qu'elle dit bon moi c'est ça que je voudrais déjà qu'on commence dans nos pratiques professionnelles à se dire a priori je la crois d'autant plus quand elles sont 2, 3, 5, 10 l'affaire PPDA c'est tout à fait ça voilà quand elles sont nombreuses et quand elles viennent toutes ensemble décrire les mêmes modes opératoires les mêmes processus les mêmes façons de faire je pense que là nous pouvons nous dire nous magistrats dans nos pratiques professionnelles qu'un crédit de crédibilité peut peser sur ces victimes ça ne nous mettra pas à l'abri de la question de la prescription parce que vous savez que ces sujets peuvent après se percuter dans l'affaire PPDA c'est ça voilà ce que j'en dis du côté de la magistrature et de ses pratiques après les avocats je ne sais pas les avocates oui alors je vais vous rejoindre c'est à dire que moi dans le discours que je tenais tout à l'heure c'est pas pour dire il faudrait créer le pendant et l'appeler voilà vraiment c'est dans l'usage qui est fait professionnel moi ce que je souhaiterais avoir mis en place c'est que encore une fois on s'intéresse au comportement de l'agresseur en posant les questions sous cet angle là au lieu de continuer à poser uniquement et systématiquement les questions sous l'angle de la victime je m'explique Emmanuel Piette l'a développé bien avant moi et le collectif maîtrise sans doute bien mieux que moi ce sujet mais la stratégie de l'agresseur on a plein d'écrits dessus on sait comment ça fonctionne on a isolé quatre grandes étapes commençons par là en fait quand on pose les questions dans un commissariat quand ensuite on pose les questions dans un cabinet d'une juge ou d'un juge d'instruction posons les questions sous cet angle là au lieu de continuer à s'intéresser à comment était habillée la victime qu'est-ce qu'elle a bien pu dire qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pourquoi elle était seule le soir pourquoi elle ne s'est pas faite raccompagner intéressons-nous à la stratégie de l'agresseur et sur les violences intrafaminales je reviens dessus je suis en boucle mais au contrôle coercitif c'est-à-dire que vraiment c'est pas l'idée de mettre à hauteur et de dire on va créer un autre principe je crois avoir commencé mon propos d'ailleurs en disant je ne conteste pas le principe de la présomption d'innocence et j'ai même dit je ne pense même pas que ce soit contesté par qui que ce soit dans cette salle c'est en fait l'usage qu'on en fait et plus exactement la façon dont on mène les enquêtes les instructions puis les jugements et quand on parle en tout cas quand moi je parle de présomption de crédibilité ou appelons-le comme on veut crédit si vous voulez ou crédit de véracité c'est vraiment pour dire prenons les affaires sous un autre angle avec un autre paradigme et en l'occurrence intéressons-nous à l'agresseur petit aparté dans tous les dossiers d'agression sexuelle et de viol quand on est en instruction quand on arrive à avoir une instruction un des premiers actes qui est demandé c'est l'expertise psychologique ou psychiatrique de la victime pourquoi faire en fait c'est à dire que c'est la loi qui nous oblige à redonner cette expertise alors elle l'oblige pour les auteurs pour les victimes il n'y a pas un caractère obligatoire mais on en a fait une question obligatoire de pratique mais en fait pourquoi faire en réalité c'est à dire que si on accordait un peu de crédit à tous les suivis psychotraumatiques spécialisés faits et qu'on avait une belle attestation dans le dossier nous disant que madame elle se couvre d'un état de stress post-traumatique ou d'autres syndromes post-traumatiques en quoi on a besoin de soumettre la victime systématiquement à une expertise si ce n'est pour en filigrane parce que en fait c'est ça qui joue être bien certain et certaine qu'elle ne mente pas c'est ça l'enjeu des expertises psychologiques même si aujourd'hui on nous dit qu'on n'a plus le droit de parler d'expertise de crédibilité je suis désolée dans les dossiers on se rend compte que c'est ça qu'on vient chercher je ne sais pas si ça ne répond à votre question mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'entendais je ne prétends pas qu'il faille créer un autre principe mais je voudrais qu'on arrête de mal interpréter ce principe de présomption d'innocence et qu'on prenne les enquêtes comme elles devraient être prises j'ai accompagné comme ça pas mal de victimes dans différents commissariats et gendarmeries je croyais que c'était obligatoire que soit affiché dans le bureau du flic l'article sur la dénonciation calomnieuse parce que je l'ai vu partout affiché en gros en gros c'est écrit si tu montes tu prendras deux ans au point que je pensais que c'était obligé et un jour je suis tombée sur un flic qu'il n'avait pas j'ai dit mais vous ne l'avez pas il a dit non ce n'est pas obligé et voilà et bien je voudrais alors que ou il l'enlève ou alors ils foutent dans leur bureau violer 15 ans tu vois mais quelque chose comme ça parce que c'est énervant Réjane est-ce que je peux juste rebondir sur la question des pratiques professionnelles on parlait de présomption et de concepts juridiques moi je voulais juste vous dire aussi que je trouve que quelque chose qu'on n'interpelle pas assez souvent c'est les moyens d'enquête je suis un peu étonnée que dans les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes nous ne mobilisions pas les mêmes moyens d'enquête que dans d'autres domaines j'ai été juge d'instruction très longtemps je faisais des filatures des écoutes téléphoniques des reportages photos des tas de choses qui m'aidaient à nourrir mon intime conviction je pense notamment au dossier de stup j'ai fait des stupéfiants pendant des années et j'avais à ma disposition vraiment toute une palette de moyens d'enquête je me suis aperçu que dans les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes on ne les mobilise pas ces moyens d'enquête et qu'on ne les interroge pas et que quand vous êtes juge d'instruction et que vous dites à la PJ que vous avez saisi je voudrais bien que vous fassiez une filature des écoutes ils vous regardent en disant mais non ce n'est pas pour ces affaires-là alors moi j'interpelle la police en permanence en leur disant ben si ces moyens d'enquête ils sont aussi pour ces affaires-là et je veux que vous les mettiez en mouvement dans ces affaires-là comme on le fait pour les affaires de stup je trouve qu'on mobilise beaucoup trop de forces policières et de gendarmerie sur les affaires de stupéfiants et pas assez sur les questions de violences faites aux femmes absolument alors je crois qu'il y avait des questions d'Anne-Cécile Milfer en particulier je peux en prendre deux merci beaucoup c'est vraiment passionnant je kiffe je voulais quand même la question de Frééry parce qu'en fait elle me semble quand même en réalité vraiment plus seule et je crois qu'elle a été baladée enfin écartée un peu rapidement parce qu'elle a question en justice restauratrice ou pas ce terme-là ou un autre mais quand même ce qu'on est en train de constater là et ce que vous nous dites Guénola c'est quand même le constat d'une certaine bonne volonté du travail et oui 80% des affaires dans les cours d'assises c'est des viols et tout ce que vous mobilisez mais comme l'a souligné encore Emmanuel moins d'un pour cent de violeurs qu'on avait donc malgré la bonne volonté malgré le fait que vous êtes en train de féminiser tout ça ça marche pas et comme l'a aussi rappelé Emmanuel comme l'a aussi rappelé Emmanuel une personne qui n'est pas reconnue comme victime dans son parcours il y a aussi de fortes chances que ces violences se reproduisent d'une génération sur l'autre et qu'en réalité on s'en sort jamais et a-t-on vraiment réellement et sincèrement penses-t-on vraiment qu'on peut réussir à reconnaître comme victime les 95 000 femmes qui sont adultes majeures qui sont violées chaque année penses-t-on vraiment sincèrement une seule seconde qui va dans cette pièce qu'on va pouvoir condamner 95 000 violeurs par an on les fout où ces mecs ? on n'a pas la place on n'a pas les moyens et souhaitent-on vraiment ça d'autant plus comme l'avoir fait Frédéric ces violences elles sont très particulières non seulement parce qu'elles sont massives mais parce qu'elles sont dans les familles c'est entre familles c'est entre voisins c'est entre collègues en réalité ce que les hommes ont fondu c'est une guerre civile alors comment on fait pour sortir de ce genre de choses de ce genre de violences qui sont partout tout le temps massivement et qui sont entre personnes qui s'aiment qui se connaissent qui se connaissent et qui toujours et qui pourront se réclamer comment on fait ? et pensons vraiment que notre justice a une capacité de vraiment rendre justice quand on a pensé à s'occuper des hommes violents et qu'on a essayé autre chose que la condamnation y compris on ne peut pas traiter un homme violent parce qu'il ne vient pas s'il n'y a pas de condamnation on est quand même autour de ça alors tu n'es peut-être pas condamné à 18 ans de prison mais si tu n'es pas reconnu coupable et bien ils ne viennent pas donc nous ce qu'on veut c'est que ça s'arrête pour les femmes qu'ils arrêtent de faire or pour l'instant on n'a pas vu et y compris qu'ils récidivent dans un certain nombre de cas donc ça ne suffit pas forcément mais ça veut dire probablement une peine mais ça veut dire aussi une obligation de soins et ça veut dire aussi que les collègues qui soignent acceptent les obligations de soins ce qui est une deuxième chose moi je suis sensible Anne-Cécile au fait que vous disiez on a balayé ça trop vite moi je n'ai pas l'impression d'avoir balayé ça tout à l'heure j'ai dit c'est un choix il va falloir que nous fassions un choix si on veut que la société s'occupe de cette question de manière différente ou si on veut que ce soit la justice pénale auquel cas il faut construire des prisons parce qu'aujourd'hui on a déjà 70 000 personnes en prison en France je vous précise que sur ces 70 000 personnes en prison c'est 95% d'hommes ça c'est quand même aussi un vrai sujet toute cette justice pénale qui ne fonctionne que pour les hommes moi je travaille toute la journée pour les hommes toute la journée je suis mobilisée pour les hommes parce que je ne fais que ça traiter des hommes sans compter vous le savez que se met en place en quelque sorte dans nos tribunaux un face à face anthropologique entre les femmes et les hommes parce qu'aujourd'hui nous sommes trois femmes à la table de justice des avocates et nous avons en face de nous une salle de 70 hommes convoqués à la correctionnelle à 14h donc qu'est-ce que c'est que ce face à face qui est en train de se mettre en place où nous les femmes nous rappelons la norme nous rappelons la règle dont je rappelle en plus que cette règle et cette norme elle est fabriquée par des hommes parce que les députés et les sénateurs de notre pays ce sont des hommes excuse-moi Laurence voilà donc ça fait un espèce de mélange un peu bizarre qui est en train de se mettre en place et moi ce face à face anthropologique qui est en place désormais dans ce théâtre judiciaire m'interroge oui je vois que tu souris déjà alors j'ai pas eu l'impression de balayer je suis désolée si c'est l'impression que ça a donné j'ai eu un point de vue je crois catégorique plus exactement en fait moi ce qui me dérange c'est que en partant du constat qui est peu de condamnation je voudrais pas que la conséquence ce soit de se dire on va trouver d'autres solutions que des déclarations de culpabilité en fait moi je trouve qu'il doit pas y avoir d'autres solutions que des déclarations de culpabilité déclarer coupable ça veut pas dire une peine d'emprisonnement ferme mais un lieu d'incarcération il y a tout un tas de modules il faudrait en parler pendant des heures mais la réponse pénale c'est pas forcément une incarcération en tout cas pas pour les premiers faits et pas pour les faits qui sont de nature criminelle donc ça c'est la première réponse se dire que parce qu'on a très peu de condamnations Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure on est à 0,3% donc moins d'un pour cent et de se dire du coup la solution c'est comme on a passé de budget passé de magistrats pas assez de policière et de policiers qui nous manque de l'argent pas assez de prison pas assez d'aide sociale à l'enfance on pourrait passer tous les maillons de la chaîne que du coup la réponse j'écourte et schématise ce serait la justice restaurative je trouve que c'est pas une bonne solution je dis pas que la justice restaurative elle sert pas à d'autres choses mais moi en tout cas je la pense après ou dans un autre trait de temps que se dire que la victime va être connue au travers de la justice restaurative non et surtout qu'en fait quand on parle de violence intrafamiliale on parle de quelque chose qui se passe à huis clos qui est de la sphère de l'intime la justice c'est public la justice restaurative ça ne l'est pas je schématise je suis désolée mais groupe de parole pour essayer de faire avancer c'est pas une réponse pénale en fait la justice restaurative il y a peut-être d'autres voies mais peut-être mais à mon sens on peut pas faire l'économie de la déclaration de culpabilité après éventuellement parlons de la peine et des modalités derrière mais la déclaration de culpabilité en tout cas les femmes qui arrivent dans nos bureaux et même les enfants quand vous les interrogez c'est bien sûr que l'autre l'agresseur soit reconnu coupable et que eux et elles soient reconnus victimes voilà c'était plutôt ça le sens de ma réponse je sais pas si je suis plus claire avant de donner la parole je pense à la table ronde suivante Catherine Lemagueres voulait intervenir juste pour rappeler que la loi a aussi une fonction pédagogique par rapport au nombre de personnes qui vont être condamnées avant l'objectif c'est que la loi empêche les agresseurs d'agresser et donc si on a une loi claire ça permet d'écarter de les empêcher de passer à l'acte il y a eu une étude de l'ONU comme ça de mémoire ça concernait des hommes des pays d'Asie du Sud-Est où leur question leur a été posée si vous êtes sûr d'être attrapé est-ce que vous commettez un viol ? vous connaissez la réponse non donc appuyons-nous aussi sur une loi extrêmement clé et sous la certitude d'une sanction si on a la certitude d'une sanction je pense qu'un certain nombre d'agresseurs qui sont des agresseurs aussi d'opportunité celle-là elle est bourrée là je peux y aller tranquille et en plus l'impunité est quasiment garantie parce qu'effectivement avec des chiffres de 1% on peut se dire que l'impunité est garantie commençons par être plus efficaces et peut-être qu'on arrivera à diminuer aussi le nombre de passages à l'acte violents et de crimes Merci énormément pour toutes les questions qui ont été abordées sans avoir peur de faire face à leur complexité à la fois en termes de ce que ça dit de la conception du juste et du contrat social qui nous lie mais aussi des modalités pratiques d'application et j'ai en particulier trouvé très intéressant la question à la fois de l'attachement au principe du droit en particulier à la présomption d'innocence mais aussi la nécessité de donner un crédit de crédibilité de véracité je trouve que la comparaison avec les autres types de recours juridiques est pertinente puisque ça dit une suspicion sur ces enjeux une dépolitisation de ces enjeux une psychologisation de ces violences donc là on a quelque chose de très intéressant et puis sur les alternatives à la justice pénale moi je trouve que la réponse par la dimension pédagogique et le rôle central de la sanction le droit c'est de la norme commune assortie d'une sanction c'est de la norme qui dit le juste assortie d'une sanction et très souvent Annie Janteur une juriste avec qui j'ai travaillé disait en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes le droit est hors la loi c'est à dire qu'on se retrouve à devoir toujours se poser la question de la sanction faire des recours spécifiques pour les applications on le voit sur les questions de l'application de la directive sur l'égalité salariale pour parler de tout à fait autre chose mais il faut qu'il y ait des recours pour l'appliquer alors que la directive date des années 70 les lois à partir de 80 donc on a quand même cette idée qu'il y a déjà eu tout un chemin à faire en termes de reconnaissance du fait que la non-violence l'application de l'égalité était légitime en ce qui concerne tous les individus quel que soit leur sexe il y a déjà eu tout ce travail-là généalogique à faire aujourd'hui on est censé avoir ce consensus politique-là qui n'est absolument pas un consensus on l'a vu pour l'ouverture du marge civil aux couples de personnes du même sexe je crois qu'il faut avoir conscience que là il n'y a pas de consensus en termes de contrat social mais on fait semblant de croire qu'on est une république féministe et qu'on l'a toujours été puisqu'on pose l'égalité femmes-hommes comme une valeur commune de la république ce qui est un non-sens historique et théorique mais disons qu'on y croit et qu'on se dit que ça nous sert d'y croire et que la république c'est l'égalité et en particulier l'égalité femmes-hommes même si on se dit ça si on ne se donne pas les moyens de l'appliquer en particulier par le pilier de la sanction on met de la soft law dans la hard law on est dans quelque chose qui est complètement on déjuridicise le droit donc moi c'est quelque chose sur lequel j'ai en particulier pas mal travaillé et que je trouve plein d'ambivalence plein de dilemmes mais c'est important de le dire et en effet le droit il est effectif parce qu'il est aussi à la fois pédagogique mais aussi parce qu'il est dissuasif parce qu'on sait en effet qu'il y a une norme mais qui n'est pas qu'une norme ostentatoire rhétorique instrumentalisée pour stigmatiser d'ailleurs certains groupes plus que d'autres c'est une norme qui s'applique à toutes et à tous de manière réelle et malheureusement sur ce point là c'est pas le cas donc moi alors là je sors de mon rôle d'animatrice mais je pense que c'est quand même très important de se rendre compte de nos contradictions collectives de ce qui se joue dans notre inconscient on a un surmoi très sympathique aujourd'hui en république française on a un ça qui est quand même qui nous torture individuellement et collectivement notre héritage notre ça et on a un moi complètement schizophrène malade voilà je sais pas vous mais moi j'ai juste envie de pleurer voilà donc pour arriver à être à la hauteur de notre surmoi il faut assumer notre ça qui est vraiment pas beau voilà et il faut se donner les moyens d'avoir un moi cohérent d'un moi courageux qui assume les divergences qui assume les confrontations parce que oui on n'est pas toutes et tous d'accord il va falloir qu'on arrive à se dire qu'être républicain c'est appliquer nos fameux principes pour tout et pour tous et sans donner les moyens par les sanctions moi je crois que malheureusement il faut en passer par là mais avant tout par le fait d'être cohérent et en effet moi je trouve très intéressant quand vous comparez avec les moyens qu'on donne pour lutter contre les stupéfiants pour arriver à récupérer des vélos ou en tout cas pour faire une déclaration de perte des vélos donc là dessus qu'est-ce que ça dit de notre rapport au juste de notre rapport à la justice collectivement politiquement individuellement donc moi je suis ravi qu'on soit là aujourd'hui pour poser ces questions pour réfléchir aux principes fondateurs qui sont les nôtres pour être à la hauteur pour se dire que la présomption d'innocence ne doit pas être le masque de l'impunité mais pour autant de ne pas tomber dans ce qui ne peut pas être de l'ordre du débat et de l'échange comme ce qu'on vit aujourd'hui donc donnons-nous les moyens à la fois intellectuels humains et pratiques de porter ces enjeux collectivement et merci de vos places de vos engagements d'avoir pu discuter avec je trouve courage lucidité de ce qui nous attend pour enfin être à la hauteur de nos principes dans nos pratiques et nos vies merci beaucoup donc maintenant ça va être la table 3 numéro 3 vers une justice féministe donc on il n'y a pas de pause et on va avoir une table ronde magnifique qui va nous donner sans doute la force de continuer alors bonjour à toutes et à tous je suis Valence Borgia je suis avocate cofondatrice de la fondation des femmes on a parlé tout à l'heure des besoins de moyens des besoins d'argent et des besoins de droits et c'est autour de cette conviction qu'il y avait ce double besoin très très urgent qui a été fondé sous l'initiative d'Anne-Cécile la fondation et donc vous l'avez compris moi je m'intéresse plus spécifiquement aux questions juridiques alors je suis extrêmement pardon heureuse d'animer cette table ronde et de voir ces deux mots accolés ces mots de justice et de féminisme c'est presque c'est presque transgressif au fond en tout cas dans l'expérience qu'on peut en avoir les unes et les autres cette idée de justice fondamentalement elle est elle est jolie parce qu'elle est polysémique ça a été dit tout à l'heure ça renvoie à la fois à un idéal qui peut être individuel ou collectif et qui finalement tient à une forme d'éthique de vertu de paix sociale la justice c'est aussi la norme évidemment le droit le droit et puis et puis la justice c'est une institution qui est évidemment typique des sociétés fondées sur la loi et c'est plus spécifiquement cet aspect là dont nous allons traiter aujourd'hui alors qu'est-ce qu'une justice féministe je crois que la question est trop vaste pour trouver une réponse en tout cas ce qui me semble vraiment intéressant c'est que dans ces deux premières exceptions qui sont justement cette idée un petit peu d'idéal et de réaction à un sentiment d'injustice elle touche cette notion de justice très fort à ce qui aiguillonne je crois nos engagements respectifs et à des engagements féministes finalement ils naissent entre autres choses d'une réaction à un système de domination d'oppression et d'inégalité et en cela pouvoir traiter de ces deux thèmes ensemble dans cette table ronde c'est extrêmement extrêmement heureux ce qui est aussi intéressant je trouve dans la façon dont est formulé le thème de notre table ronde c'est ce point d'interrogation c'est étonnant qu'il existe encore aujourd'hui finalement on s'interroge est-ce qu'une justice féministe est possible et laquelle pourrait-elle être alors on a posé dans les deux premières tables rondes de ce colloque le constat l'idée aujourd'hui grâce à la présence de ces intervenantes de très très haute qualité qui nous font l'amitié d'être ici c'est de cheminer ensemble et de penser ce que pourrait être une justice féministe au sens d'institution vous avez tout en commun dans vos parcours et dans vos engagements et travaux et carrières professionnelles d'avoir mis à un moment ou à un autre parfois en permanence cet enjeu de justice cet enjeu de féminisme et d'égalité au coeur de votre de votre chemin alors je vais vous dire quelques mots des unes et des autres avant que nous commencions cette table ronde Laurence Rossignol vous êtes vice-présidente du Sénat vous avez été également ministre de la famille de l'enfance et des droits des femmes entre autres choses et pardonnez-moi parce qu'évidemment je ne pourrais pas être exhaustive mais dans les sujets qui touchent plus précisément à ce qui nous occupe aujourd'hui vous avez été à l'origine de la loi de 2016 sur le délit d'entravail IVG vous avez porté un plan de lutte contre les violences faites aux femmes vous vous êtes prononcée en faveur de l'abolition de la prostitution et vous venez de déposer un rapport sur l'industrie de la pornographie ce que je trouve assez marquant en tout cas intéressant également dans votre parcours c'est que vous avez fait des études de droit vous êtes une juriste et puis vous étiez également militante dans des associations je crois au MLF donc finalement il y a des parcours comme ça qui se déroulent et qui sont très cohérents Claire Eddon vous êtes la défenseur des droits depuis 2020 après avoir été depuis 2015 présidente d'ADT Carmond vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et vous aussi vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit Sylvie-Pierre-Brosselette vous êtes depuis janvier 2022 présidente du Haut Conseil à l'égalité bon, mars pardon depuis mars 2022 c'est encore le décret a pris longtemps c'est plus joli d'être c'est une jolie date mars vous êtes évidemment membre de la Fondation des Femmes dont vous avez dirigé la Cité Audacieuse vous avez été présidente pendant 6 ans du comité droit des femmes du CSA et puis vous avez été conseillère au sein du cabinet de Françoise Giroux qui s'appelait autrefois le secrétariat d'état à la condition féminine Véronique Leguazou vous êtes sociologue de la délinquance et des violences vous êtes chercheuse associée au CNRS et vous avez publié de nombreux ouvrages dont Viole sociologie d'un crime en 2011 ou encore Viole que fait la justice en 2019 plus récemment vous avez publié une tribune dans Libération sur le thème de la justice de l'emprise et du consentement Marie Mercadrin vous avez déjà pu vous exprimer dans le cadre de ce colloque et vous nous accueillez en quelque sorte vous êtes professeure affiliée à l'école de droit de Sciences Po vous êtes également maîtresse de conférence au CNAM vous êtes membre du laboratoire LISE CNRS vous êtes copilote de l'axe genre droit et discrimination vous avez été nommée en 2017 experte pour la France sur l'égalité des sexes auprès de la commission européenne et vous y étiez membre du programme Régine je vais m'arrêter là tant vos travaux sur l'égalité sont anciens nombreux et remarquables et témoignent d'une expertise extrêmement précieuse et particulière alors enfin il y a une dernière intervenante qui n'est pas avec nous mais qui sera avec nous par écran interposé qui est Sarah Devido qui est professeure de droit international et qu'elle chance à l'université de Venise la CAFOS CARI elle est membre du Manchester International Law Center où elle a cofondé le Women International Law Network elle a publié un rapport un ouvrage qui s'appelle Violence Against Women's Health in International Law en 2020 et en 2021 elle a été co-autrice d'un rapport intitulé ça nous rappelle à quel point finalement lorsqu'on pense le droit lorsqu'on pense la justice on est parfois très franco-centrés très nationaux alors même qu'évidemment nous nous inscrivons dans un corpus beaucoup plus large qui est celui du droit européen nous avons parfois tendance à l'oublier alors peut-être avant que nous écoutions Sarah Devido Marie-Cade Brun pourrait nous mettre en perspective en peu de temps ces travaux oui donc on a choisi de demander à Sarah Devido de parler elle enseigne donc effectivement à l'université de Vénise et avec Lorena Sosa excusez-moi je perds ma voix qui enseigne à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas elles ont en fait rédigé ce rapport à la demande de la Commission Européenne sur les violences genrées dans l'Union Européenne suite à la signature par l'Union Européenne de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe qu'un grand nombre de pays de l'UE ont ratifié mais pas tous en tirant en fait leurs ressources des réponses à un questionnaire approfondi envoyé aux experts des États membres j'avais répondu pour la France donc ce rapport il a inspiré la proposition de directive sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 8 mars 2022 qui en fait complète un dispositif européen existant il y avait quand même déjà la directive 2012 sur le droit des victimes de criminalité qui mentionnait de façon indirecte les femmes la directive sur la traite des êtres humains la directive sur l'indemnisation des victimes et puis la directive 2011 sur la protection européenne dans un monde commun de justice sans frontières il faut que quand un État ne peut pas protéger un autre État peut le faire donc voilà c'est c'est important de voir que c'est vraiment ce rapport tiré des expériences communes ou communes ou différentes des États qui a pu faire émerger la directive donc voilà il y a vraiment une dynamique interne et européenne voilà merci beaucoup donc je pense qu'on peut lancer l'intervention de Sarah David bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation à cette journée de réflexion à Sciences Po pardonnez-moi si je n'ai pas pu venir à Paris ville que j'aime vraiment beaucoup je vais vous présenter maintenant le rapport que j'ai réalisé avec ma collègue Lorraine Nassosa de l'Université d'Utrecht pour les réseaux européens d'experts juridiques en matière d'égalité de genre et de non-discrimination commissionnés par la Commission européenne les rapports concernent la violence à l'égard des femmes fondées sur les genres y compris la violence facilitée par les technologies de l'information et de la communication Au niveau européen l'assumage juridique par excellence est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique la Convention d'Istanbul adoptée en 2011 et ratifiée par 37 États Le rapport est fondé sur les réponses aux questionnaires qu'on a envoyés aux experts nationaux des 31 juridictions le 27 étant membre de l'Union européenne l'Islande les Liechtenstein la Norvège et les Royaume-Uni Bien sûr l'analyse que je peux vous présenter dans 5 minutes est un peu limitée mais je vais vous donner quelques informations essentielles pour terminer avec la pratique des États et une référence à la proposition de la Commission européenne pour une nouvelle directive pour ce qui concerne la violence à l'égard des femmes fondées sur le genre il faut dire que la plupart des États membres couverts par le rapport n'ont pas inclus des définitions de la violence spécifiquement fondées sur les femmes dans leurs ordres juridiques internes on a en effet des États qui ont inclus la définition des violences fondées sur le genre parce que cette définition est inclue dans la directive de l'Union européenne relative aux droits des victimes en plus il faut dire qu'il n'y a pas de juridiction qui ont réfléchi sur la violence à l'égard des femmes fondées sur le genre facilitée par les technologies de l'information et de la communication on a eu des situations où les États ont modifié la législation nationale par exemple pour inclure des crimes qui peuvent être définis comme des crimes des violences commises en utilisant les technologies de l'information et de la communication où on inclut la dimension en ligne comme une circonstance agravante mais il faut dire qu'on a vu qu'il manque vraiment une définition et une capacité de répondre à la violence qui utilise les technologies de l'information et de la communication on a choisi cette expression parce que la violence commise en ligne n'est pas suffisante en fait on a des formes de violences à l'égard des femmes qui utilisent la technologie mais qui ne sont pas en ligne donc c'est la raison pour laquelle on a préféré cette définition pour ce qui concerne la violence domestique on a vu que les définitions des différentes juridictions sont neutres en termes de genre et de genre et ne reconnaissent pas que la violence domestique affecte les femmes de façon disproportionnée On a vu aussi que les juridictions la plupart des juridictions ont l'attention sur l'exigence d'une répétition ou d'une régularité des actes violentes pour que ceux-ci soient considérés comme rélevants d'une violence domestique En plus la violence psychologique et la violence économique sont vraiment difficiles à reconnaître et en plus la violence économique par exemple est inclue explicitement dans un peu des juridictions On peut ajouter aussi que dans la plupart des juridictions les enfants témoignent des violences domestiques ne sont pas considérés comme des victimes directes Pour ce qui concerne la violence sexuelle y compris le viol on sait que la définition de la convention d'Estanbul mais aussi la définition au niveau international se concentre sur l'absence des consentements sexuels et cela est un élément vraiment important mais il faut dire que peu des juridictions se concentrent sur l'absence du consentement sexuel explicite et en plus il se fonde sur l'élément de la force ou des menaces On a une très importante pratique en Espagne En effet en Espagne on a eu une récente loi en août 2022 qui a transformé la législation en ligne avec la convention d'Estanbul En effet en Espagne on avait une définition d'attraction sexuelle qui formait la base pour la définition du viol et de l'abus sexuel et il se concentrait sur l'élément de la violence ou de l'intimidation mais il y avait des problèmes parce que la Cour suprême de l'Espagne avait en effet décidé que l'intimidation était liée à des facteurs environnementaux ou à la peur de la victime vérifiée dans le contexte mais notre experte nationale vraiment super nous avait dit que la Cour avait expliqué les difficultés de distinguer entre l'intimidation qui constitue le viol il s'agit d'un crime et l'abus d'une situation de supériorité qui est atypique d'un délit l'abus sexuel et on sait tous et toutes ce qui s'est passé en Espagne et les mouvements de la société civile pour la considération d'un viol collectif comme un abus sexuel donc la réponse a été une nouvelle législation qui a été surnommée cela oui est un oui officiellement le titre est loi des garanties intégrales de la liberté sexuelle et la question du consentement est essentielle dans cette loi parce que le consentement doit être libre éclairé volontaire et évalué en fonction du contexte donc le consentement en Espagne devra être manifesté librement par des actes qui en tenant compte des circonstances expriment de manière claire la volonté de la personne cela peut déterminer une évolution aussi au niveau européen je vous remercie pardonnez-moi si j'ai fait des erreurs en français mais j'adore parler en français mais ma recherche a été entièrement en anglais donc je vous remercie vraiment et au revoir je crois qu'au nom de toutes et tous je pourrais transmettre à Sarah Davido nos remerciements et surtout la circonstance que son français était absolument parfait Marie-Marie en tant qu'experte précisément auprès de la commission européenne comment voyez-vous l'influence de l'Europe en France sur ces sujets et surtout son appropriation possible notamment grâce à la directive en cours d'élaboration alors je vois en fait trois moyens d'influencer la France concrètement je vais revenir un tout petit peu à ce qu'a dit la convention d'Istanbul à certains articles de la nouvelle directive et puis à certains principes européens qu'on a en fait évoqués qui sont des principes généraux qui sont très importants qu'on pourra toujours invoquer s'il y a des procès avec des questions préjudicielles devant la cour de justice je je voudrais d'abord dire effectivement que cette convention d'Istanbul en fait ce que je pense c'est que de plus en plus quand je travaille au niveau européen c'est ce que je ressens c'est que ça crée des dynamiques ça crée des éléments de langage ça crée des signaux forts et on a parlé tout à l'heure de vagues de mobilisation ça peut vraiment accompagner des choses comme MeToo et puis ça a un rôle vis-à-vis surtout des gouvernements puisque ça met en lumière les manquements moi quand j'ai des questionnaires à répondre ils sont extrêmement précis donc pour la convention d'Istanbul il y a un instrument c'est ça qui est intéressant et justement Zoé en a parlé où on inspecte globalement c'est le premier traité international qui fixe des normes juridiques contraignantes plus précises sur les violences genrées donc on dit le mot elles sont genrées et ce symbole est très important avec des rapports réguliers et des possibilités donc de suivi et même si c'est une influence morale c'est une influence forte et ce qui est intéressant c'est quand on lit très très bien la convention on voit cette idée que ça affecte les violences affectent de façon disproportionnée les femmes donc c'est vraiment dit que ce sont des violences systémiques et je pense que ça c'est important parce que c'est pas forcément le discours du droit pénal français ou hexagonal en plus il y a ce travail transversal dans la convention sur l'accompagnement des victimes de façon très concrète et puis alors quelque chose qu'on a peut-être on l'a dit bon la prévention sanction très important mais prendre en compte les femmes les plus désavantagées les femmes migrantes ou réfugiées même pour ce colloque on a eu un peu de mal on voulait finalement qu'il y ait une parole de personnes autrement situées qui pourraient donner une parole un peu différente à ce colloque et c'était pas simple de trouver des personnes soit militantes soit soit qui étaient dans le droit et qui pouvaient porter cette parole des VSS pour les femmes par exemple migrantes ou réfugiées et puis la convention d'Istanbul parle des autres formes qu'on n'a pas trop mentionnées les mutilations génitales le mariage forcé bon bien sûr l'avortement forcé la stérilisation forcée c'est très important donc globalement on doit penser cette convention parle de la définition des violences avec l'absence d'un libre consentement de la victime c'est l'article 36 elle parle concrètement des centres d'aide d'urgence pour les victimes de viol et de violence elle parle des conditions de délivrance de permis de résidence pour les femmes étrangères et elle parle de budget elle parle de budget dédié à la prévention et la lutte contre la violence et soutenir les associations c'est du concret on n'est plus sur des règles internationales qui sont comme ça des grands principes et qui masquent finalement des réalités beaucoup moins glorieuses deuxième chose la directive alors la directive c'est très intéressant parce que bien sûr là on a le mécanisme du recours en manquement de l'état français qu'on pourra utiliser plus tard ou de la question préjudicielle et on sait que ça a tellement bien marché en matière de discrimination et justement ça fait un bon une bonne articulation qui dit violence sexuelle et sexiste on ne le dit pas assez dit discrimination et c'est comme ça que l'Europe l'entend et c'est pour ça qu'on pourra utiliser les termes de discrimination directe indirecte là on a parlé beaucoup du pénal mais vous savez qu'au civil on a un aménagement de la charge de la preuve qui peut aider donc la directive elle redéfinit elle essaie et c'est pas qu'elle va tellement plus loin que la France c'est à minima elle vise donc la redéfinition du viol sur la base du défaut de consentement elle mentionne les mutilations génitales féminines et elle parle de cette cyber-violence cyber-harcèlement etc et elle parle d'autres choses très concrètes elle parle aussi de par exemple les états membres veillent à ce que l'entend par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n'est pas en mesure de forger une volonté libre en raison de son état physique et mental par exemple parce qu'elle est inconsciente ivre endormie malade blessée physiquement ou handicapée ou cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée et là vous voyez ce qui est intéressant c'est les exemples donnés pareil le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l'acte pour la violence scolongicale notamment l'absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la femme son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé je pense que ces mots ont une résonance importante et pourront être mobilisés juridiquement l'autre chose et c'est marrant ça vient en résonance de toute la table ronde article 18 prévoit des outils de traitement évaluation personnalisée de la victime à identifier les besoins de la victime dès le début dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes nécessiter effectivement d'avoir une attention particulière au risque émanant de l'auteur dans l'infraction son risque de réitérer le risque de lésion corporelle l'utilisation d'armes la cohabitation avec l'auteur la consommation abusive d'alcool ou de drogue la maltraitance des enfants les problèmes de santé mentale ou son comportement de traque furtive donc on est sur le comportement de l'agresseur moins que de la victime et enfin tous les mécanismes qui font justement cette coordination et cette coopération inter-service et insister dans l'article 40 de la directive et dernier point l'article 2 dès l'article 2 on parle des victimes exposées à un risque accru de violence et risque psychifique et ça c'est important pour tenir compte des personnes désavantagées il y a une nécessité dans l'article 35 d'un soutien ciblé aux victimes ayant des besoins spécifiques et des groupes à risque et des exemples sont donnés femmes handicapées femmes vivant dans des zones rurales les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d'une autre les migrants sans papiers les femmes demandant une protection internationale les femmes fuyant les conflits à l'armée les femmes sans domicile fixe les femmes issues d'une minorité raciale ou ethnique les travailleuses du sexe les détenues ou les femmes âgées et enfin on n'a pas vraiment d'études si on n'a pas la collecte de données de recherche or l'article 44 prévoit explicitement que les états membres mettent en place un système de collecte de développement de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l'égard des femmes ou la violence domestique y compris toutes les autres violences qu'il mentionne donc il y aura une enquête tous les 5 ans une enquête des états auprès de la population en utilisant la méthodologie harmonisée de la commission donc Eurostat pour recueillir les données voilà et donc c'était mon dernier point pensons aussi à la charte des droits fondamentaux de l'UE qui parle à la fois du droit au procès équitable c'est important parce qu'on peut le mobiliser en droit notamment avec les questions préjudiciaires plus tard aussi le fait que les sanctions aux droits européens doivent être dissuasives enfin on demande aux états brandes d'avoir des sanctions dissuasives et ce qui est formidable parce qu'encore c'est un système conséquentialiste on parle toujours de l'effet utile des directives donc on est toujours en train de parler aussi ici de l'effectivité de droit au niveau européen c'est un principe très important l'effet utile quel est le but de cette règle comment on fait pour la rendre efficace donc il y a cette vision effectivement fonctionnelle de la règle merci merci infiniment et c'est vraiment avoir ce réflexe européen c'est vraiment quelque chose auquel il faut que nous nous habituions c'est intéressant parce qu'à la fois ça nous permet de penser le droit ensemble dans son élaboration et puis ça nous permet en regardant autour de nous de voir évidemment peut-être des dispositifs qui sont mis en place et dont on peut s'inspirer et avant qu'on évoque le cas de l'Espagne avec Sylvie-Pierre Brosselet je me suis tombée un peu ce matin par hasard sur un projet de référendum en Irlande je ne sais pas si vous avez vu que l'Irlande envisage de modifier sa constitution et j'ai cru que c'était une blague en fait donc j'ai été regarder ce que dit l'article 41 de la constitution irlandaise et la constitution irlandaise dans son article 41 qui est dédié à la famille je dis qu'en particulier l'Etat reconnaît que sa vie donc par sa vie au sein du foyer la femme apporte à l'Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé l'Etat s'efforce donc d'assurer que les maires ne soient pas obligés par nécessité économique de travailler au détriment de leur devoir au foyer c'est joli et donc je trouve ça toujours intéressant avec cette histoire commune qu'on peut avoir avec nos voisins et qui finalement on peut rire des Irlandais mais finalement ce qu'ils écrivent dans leur constitution fait écho à certaines pensées qui peuvent traverser notre propre société et heureusement il y a également des Etats qui innovent qui tentent de prendre la situation à bras-le-corps Sarah Devido en a parlé elle a parlé de l'exemple espagnol c'est un peu celui dont nous vantons les mérites lorsqu'on est engagé et féministe et donc Sylvie-Pierre Brosselet est-ce que vous pensez que ce modèle espagnol serait susceptible de nous emmener vers une justice féministe ? Oui merci d'abord merci de m'avoir confié à vos travaux c'est passionnant j'étais au fond j'ai écouté la table ronde précédente et effectivement celle-ci va apporter quelques réponses à vos questions pas toutes malheureusement parce qu'on ne réglera pas le problème aujourd'hui mais l'Espagne a apporté des réponses on en parle toujours beaucoup et sans vraiment creuser exactement quel est le système donc je me suis penché sur ce cas plus précisément pour pouvoir vous en parler aujourd'hui et c'est vrai qu'ils sont bien en avance sur nous et pour une fois c'est les premiers de la classe et ils sont à côté de nous la France se vende toujours d'être les meilleures la meilleure en termes de droits d'égalité de fraternité vraiment par rapport à notre voisin au-delà des Pyrénées c'est pas du tout ça on parle toujours du fameux milliard on en a parlé souvent mais c'est pas simplement à cause de ce milliard qui est d'ailleurs venu en plus des sommes qui étaient déjà consacrées et qui s'étale d'ailleurs sur 5 ans mais qui fait quand même beaucoup d'argent non ce qui fait la particularité du système judiciaire espagnol c'est qu'il est d'abord en grande partie devenu spécialisé autour des femmes pas encore complètement ça doit couvrir tout le territoire mais là aussi c'est lent tous les arrondissements devraient être munis d'un tribunal spécialisé il n'a qu'une centaine alors qu'il faudra plus de 500 mais déjà là où ça fonctionne ça fonctionne extraordinairement bien c'est vraiment un modèle pour nous je vais vous donner quelques chiffres il y a en Espagne parce que c'est pas juste le tribunal c'est un tout c'est l'accompagnement des femmes la minute où elles déposent plainte où elles vont signaler une main courante ou l'équivalent en Espagne elles sont prises en main protégées aidées et guidées et donc elles répugnent beaucoup moins à porter plainte ce qui fait qu'il y a 30% de plaintes de plus qu'en France qui a une population de 30% inférieure vous voyez le gap déjà ne serait-ce que pour la plainte ensuite il y a des ordonnances de protection qui sont délivrées 17 fois plus qu'en France le nombre de condamnations est deux fois plus élevé qu'en France le taux de féminicide est deux fois moins élevé la part des victimes tuées par leurs conjoints après avoir déposé plainte comme vous le savez c'est la période la plus dangereuse pour les femmes c'est passé en 10 ans de 75% de victimes à 20% c'est toujours 20% de trop mais il y a quand même un progrès car elles sont mieux protégées et les aides financières pour la sortie de cette situation une fois qu'elles ont quitté leurs conjoints violents bénéficient à 33 000 femmes vous vous rendez compte on en rêverait en France et il y a près de 9 000 places d'hébergement spécialisées et non mixtes là aussi ce serait un peu le rêve pour nous et c'est pourtant à quelques kilomètres d'ici alors quelle est la clé il y a une police complètement spécialisée des tribunaux spécialisés avec des magistrats et des policiers complètement formés à ce que sont les notions spécifiques de violences faites aux femmes la notion de traumatisme la notion d'emprise enfin toutes ces choses particulières qu'un magistrat n'est pas habitué forcément à apprendre à côtoyer enfin il y en a dans la salle ils pourront me contredire éventuellement mais ce n'est pas dans la formation classique du cycle judiciaire en France c'est vrai que quand une femme traumatisée par un viol ou une agression vient de porter plainte elle n'est quelquefois pas en très bon état elle est traumatisée elle peut paraître incohérente évidemment les flics ils disent enfin madame vous vous contredisez n'importe quoi est-ce que vous êtes sûr comme disait tellement bien Emmanuel Piedre tout à l'heure c'est vraiment méconnaître ce que peut provoquer une agression sexuelle ou un viol la même chose à l'audience ou pour le juge d'instruction d'abord puis à l'audience il faut vraiment rendre ces violences là spécifiques particulières avec un rendu particulier c'est ce qui est arrivé à faire l'Espagne et alors ces tribunaux spécialisés traitent à la fois du pénal et du civil ce qui fait qu'en même temps que vous portez plainte et qu'il y a un procès qui va s'enclencher contre le conjoint violent ça règle le problème des enfants de l'habitation enfin tout est réglé en même temps par le même tribunal qui connaît le même dossier il n'y a pas besoin de recommencer donc c'est et généralement c'est maximum un an l'instruction procès enfin c'est vite fait ça répond quand même très souvent aux objections il n'y a plus de preuves on ne sait plus où on en est et puis la présomption d'innocence est de facto une réponse meilleure quand les policiers et les juges sont en empathie avec la victime et comprennent mieux ce qui lui arrive que quand ils ne comprennent rien et que ça les embarrasse et qu'ils en ont assez c'est vraiment très important alors comme je vous ai dit malheureusement il n'y a que 106 exactement tribunaux au lieu des 429 prévus et même en Espagne on considère que la formation des autres magistrats pas ceux des tribunaux spécialisés est encore insuffisante alors qu'il y a déjà un peu une formation spécifique pour les autres mais ça fait une différence lorsque une affaire de violence faite aux femmes est traitée par les tribunaux spécialisés il y a 9 fois sur 10 une condamnation quand c'est un tribunal pénal classique c'est seulement 10 fois sur 10 donc on voit bien que quand les magistrats sont formés et en empathie ils comprennent mieux ce qui se passe ils condamnent plus alors est-ce qu'on peut le faire en France je ne vois pas ce qui empêche la France d'inviter l'Espagne c'est une question de volonté politique d'argent d'organisation enfin on a tout ce qu'il faut pour le faire qu'est-ce qu'on attend franchement c'est absolument incompréhensible surtout qu'on dit qu'on prend la bonne direction mais alors l'argent je vais vous citer exactement cette affaire d'argent l'Espagne grosso modo enfin si on ajoute le budget normal plus le fameux pacte qui a été voté en 2017 qui a porté le milliard supplémentaire pour 5 ans fait que par habitant il y a 16 euros par an par habitant consacré aux violences faites aux femmes en Espagne contre 5 en France et encore 5 on est large contre le Grenelle qui était un petit peu un petit peu ambitieux et peut-être pas tout à fait exact donc l'Espagne n'est quand même pas plus riche que la France 16 euros par rapport à 5 euros 3 fois plus que nous c'est pas possible et puis ces tribunaux spécialisés de temps en temps ça coûte pas un saut de plus c'est juste les mêmes magistrats mais qui sont mieux formés et qui sont dédiés à des violences particulières en France il y a des magistrats qui disent oulala mais il va y avoir du coup une magistrature et une justice qui sera hostile aux hommes ben non elle sera juste juste au lieu d'être toujours hostile voilà et il y a aussi cette espèce de conservatisme un peu frileux il vaut mieux pas bouger le droit les grands principes mais ces grands principes moi je suis bien d'accord la présomption d'innocence on va pas accuser quelqu'un sans preuve la prescription mais enfin plus on va vite et plus on est incité à porter plainte vite moins il y a le problème de la prescription plus l'organisation est en empathie avec les femmes moins il y a de problèmes de présomption d'innocence tout va ensemble c'est pas juste une question des grandes règles avec lesquelles je suis d'accord et qui fonde le droit français superbe et merveilleux mais après il y a une condition d'exercice comme on l'a déjà beaucoup dit ici alors il y a déjà une expérience en France il y a le TGI de Créteil qui a une chambre spécialisée qui prévoit une justice d'urgence pour les violences conjugales c'est un timide début pourquoi est-ce que ça s'est pas répandu on ne sait pas je pense que il y a un problème de moyens en France en particulier pour les zones rurales où les tribunaux sont petits donc effectivement faire un tribunal spécialisé en coupant les moyens en deux ça va être problématique mais là encore c'est un problème de moyens et je trouve que ce qui a été fait en Espagne et maintenant ça démarre au Québec alors la loi de l'Espagne organisant les tribunaux spécialisés elle remonte à 2004 le fameux milliard c'est 2017 et Québec ça commence les tribunaux spécialisés alors Isabelle Rome a eu raison de vouloir le faire ici mais bon encore six mois de discussion au Parlement c'est très bien peut-être que ça aboutira un système qui sera consensuel et au moins ça pourrait être voté vite même si les majorités ne sont pas claires en ce moment au Parlement mais il faut avancer et puis il faut avancer vite parce qu'en attendant ce sont des plaintes qui ne sont pas déposées des crimes qui restent impunis il suffit de mettre l'argent à grande cause grand moyen on le dit souvent et puis vous savez c'est toujours la même histoire sur l'argent on en trouve pour l'aéronautique on en trouve maintenant pour l'écologie on en trouve pour tout sauf pour les femmes et c'est la même chose que pour les nominations quand on ne trouve pas de femmes c'est qu'on n'a pas d'imagination on se trouve des excuses mais pour l'argent c'est pareil quand on n'arrive pas à dégager de l'argent on trouve des excuses alors qu'il n'y a pas d'excuses à avoir l'argent quand même on peut faire des arbitrages il y en a beaucoup dans d'autres secteurs la justice pleure misère même si on augmente son budget de temps en temps et ce n'est pas Madame Taubira qui me dira le contraire ça restera toujours insuffisant donc pour les femmes c'est une priorité il s'agit de vie humaine c'est quand même un peu plus grave que pour d'autres délits et d'autres crimes franchement il faut mettre le paquet et se dépêcher voilà pour l'Espagne est-ce qu'il faut être fait merci merci Sylvie et en réalité que ce soit l'exemple de l'Espagne ou d'autres ce qui est intéressant c'est finalement cette notion de possibilité de faire évoluer les choses et de changer puisqu'il y a une forme de croyance que certains aussi tentent à diffuser selon laquelle il y a des formes de fatalité des choses sur lesquelles on n'a pas de prise alors que évidemment en matière d'égalité comme dans tous les autres domaines des modes d'action sont possibles alors si on en revient à la France et à cette question de qu'est-ce que serait une justice féministe et si on essaye d'identifier aussi la question des freins et des blocages moi je voudrais me tourner vers vous Laurence Rossignol et avec votre expérience à la fois de femmes politiques de juristes ayant porté un certain nombre de projets en faveur des droits des femmes et ayant une expérience de l'élaboration de la loi finalement comment on en vient à une justice féministe ou comment on n'en vient pas d'ailleurs à une justice féministe j'ai combien de temps vous avez 4 minutes 4 minutes merci alors pour commencer peut-être que cette question de justice féministe m'a troublée probablement parce que j'ai quelques vures de ma scolarité étudiante et en fait la justice n'est pas supposée être féministe la justice est supposée être juste et j'observe qu'à chaque fois qu'on ajoute un adjectif qualificatif après la justice c'est pour en dénoncer les travers les dysfonctionnements et c'est toujours négatif on a la justice de classe la justice patriarcale la justice raciste et à chaque fois ça s'oppose à une justice qui serait simplement juste donc je ne plaide pas pour une justice féministe au même titre qu'il y a beaucoup de débats qui sont des débats qui renvoient à des questions de justice et qui en même temps se passent en dehors des cercles judiciaires qui sont tous les débats qui animent le monde politique actuellement avec les questions d'exemplarité et de sanctions des hommes politiques qui ont failli à leur exemplarité et je ne suis pas je ne plaide pas par exemple pour qu'il y ait une révolution féministe aujourd'hui dans laquelle on dise bah oui il y aura quelques balles perdues il y aura quelques têtes qui vont tomber ah bah peut-être que ce sera pas juste pour cela mais enfin après tout en 1792-1793 il y en a tombé d'autres et c'est comme ça les révolutions ont toujours des dommages collatéraux je ne suis pas d'accord avec cette approche parce que je suis féministe parce que je suis pour la justice et je ne peux pas accepter l'idée qu'on utilise le féminisme pour promouvoir un projet de société qui ne serait pas juste ou qui serait un projet conjoncturel de revanche je voulais faire cette précision dès le départ en revanche je pense que la loi doit être féministe ça veut dire quoi que la loi doit être féministe c'est-à-dire que la loi part d'un état des lieux l'état des lieux c'est celui des inégalités des discriminations et de l'incapacité dans bien des domaines de la loi en étant neutre sur le plan du genre à corriger ces inégalités donc la loi doit rattraper ces inégalités toute loi neutre du point de vue du genre est une loi qui va soit laisser les inégalités en état en l'état soit les aggraver donc la loi doit être féministe la justice doit être faite par des juges juges et féministes ça veut dire quoi d'être juges et féministes ça veut dire qu'à un moment donné ils ont posé il et elle parce que j'ai beaucoup aimé ce que disait Gwenola tout à l'heure sur le face-à-face anthropologique entre des femmes juges et des hommes prévenus et j'ajoute une autre chose parce que je vois beaucoup de femmes qui se sont cognées qui se cognent dans le labyrinthe de la justice elles me voient passer à la télé et disent oh la dame elle a l'air gentille et puis en plus elle a l'air de parler de mon bon problème donc elle se tourne vers moi je suis bien en général bien désemparée pour leur répondre mais qu'est-ce qu'elles disent souvent elles me racontent une histoire d'une grande injustice et elles me disent et c'est des femmes que j'avais en face de moi et c'est des femmes qui n'ont pas compris et parce que les femmes pensent que quand elles vont avoir des femmes en face d'elles dans la justice elles vont avoir spontanément des alliés chez ces femmes juges et ce n'est pas le cas donc des juges ont composé leurs lunettes qu'elles avaient depuis toujours les lunettes du monde patriarcal celui qui donne le pouvoir aux hommes et qui voit le monde du point de vue des hommes on les enlève on les met à une autre paire et on regarde le monde du point de vue des femmes et on s'aperçoit que c'est plus le même monde on ne voit plus la même chose on voit la situation des femmes incontestablement donc des juges et féministes des lois féministes et puis aussi des gouvernements féministes avec des ministres qui engagent des politiques pénales qui ont pour but de prendre en compte une histoire une généalogie l'évolution lente des comportements voilà ce que je voulais dire à cet instant est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas Valence vous avez besoin d'un petit peu de temps moi j'ai besoin de plein de temps moi c'est mon problème je voulais juste dire une autre chose c'est que ce qu'on fait là en fait notre sujet c'est pas la justice en soi c'est pas une fin c'est la justice comme moyen de faire disparaître les violences sexistes et sexuelles c'est ça qui est important pour nous et donc il faut évaluer la justice à l'aune de critères d'efficacité la justice est-elle une condition nécessaire incontestablement suffisante c'est pas le cas aujourd'hui pourquoi n'est-elle pas suffisante de quel point de vue se passe-t-on du point de vue des victimes depuis Sarkozy on parle beaucoup des victimes voilà il n'y a pas d'attaque c'est une période de judiciaire on parle du point de vue des victimes du point de vue des victimes qu'est-ce qu'attendent les victimes est-ce que les victimes attendent que l'auteur soit condamné est-ce que les victimes attendent que leur préjudice soit réparé à la hauteur de ce qu'il coûte et la convention d'Istanbul ça a été fort bien rappelé à l'instant nous dit à quel point les violences sexistes et sexuelles ont un impact économique est-ce que la justice va prendre en compte justement toutes les inégalités économiques je vous renvoie à tous les travaux qui sont faits sur les inégalités de patrimoine j'ajoute petite parenthèse la justice c'est aussi l'ensemble des gens qui tournent autour et qui ont des métiers qui vont avec les notaires si vous saviez le nombre de dossiers que j'ai dans lesquels les notaires s'endorment sur des dossiers de séparation de séparation de biens et où des femmes attendent depuis 8, 10, 12 ans le notaire se réveille et veulent bien un jour leur donner la moitié du bien qu'elles attendent et en attendant elles sont sans moyens donc la justice c'est aussi l'ensemble des professions qui vont autour je finis juste mon propos et je vais vite donc du point de vue de la justice le préjudice on ne parle pas assez à mon sens de réparation civile en matière de préjudice des violences sexistes et sexuelles et du point de vue des auteurs est-ce que comment moi je suis historiquement de gauche j'ai toujours été de gauche je suis toujours donc j'ai été élevée dans un monde dans lequel on disait que la sanction pénale on n'était pas pour l'inflation des peines et est-ce que c'est le volume le montant de la peine qui va être dissuasif ou est-ce que c'est la certitude d'être confrontée à la peine et je voudrais juste conclure ce moment de mon propos sur une petite remarque qui est l'analyse que je fais c'est que la libération sexuelle des années 70 a donné aux hommes un permis de violer absolument formidable en fait maintenant depuis que les femmes ont des relations sexuelles en dehors des liens du mariage et que c'est admis et bien la vraie présomption dont il bénéficie n'est pas tant une présomption d'innocence que la présomption du consentement de la femme avec qui ils ont une relation sexuelle toute femme qui couche avec un homme est présumée être consentante depuis la libération sexuelle et donc ce que nous avons à démonter c'est ça c'est la question du consentement faut-il le traduire dans la loi faut-il changer la loi je ne le sais pas à cette étape et pour tout vous dire avec les débats que j'ai avec mes collègues dans la fabrique de la loi on n'en est pas encore tout à fait à la fabrique de la loi féministe du moins au Sénat merci merci infiniment pour en revenir à une problématique qui a été posée notamment dans le cadre des questions avec la salle lors de la table ronde précédente il y a la question de la finalité de la justice et je vais me tourner vers vous Véronique Legoisu c'est à dire si on repose la question de cette finalité de la justice au fond que vise la justice pénale quelles sont les attentes des victimes et puis ça repose évidemment la question des moyens elle est large cette question bonjour à toutes quelques petits mots peut-être pour planter le décor alors comme beaucoup d'entre mes camarades collègues consoeurs lorsque j'ai su que j'étais dans cette table ronde sur une justice féminine je me suis dit aïe 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 mais c'est quoi ce truc ce qui m'arrive souvent d'ailleurs parce que je suis sociologue et une sociologue engagée donc en clair je suis en pleine schizophrénie à peu près tout le temps que je travaille puisqu'en tant que sociologue je dois respecter la zone de confort de la neutralité de l'objectivité de la bonne distance etc. et en tant que sociologue engagée j'ai bien évidemment envie que mes travaux puissent faire bouger les choses donc là je vais rester sociologue en tout cas pour le début puis je verrai après à la fin si j'ai envie de déborder sur la femme engagée j'ai trouvé une réponse moi à la question de ce que serait une justice féministe mais je l'évoquerai peut-être tout à l'heure néanmoins il me semble qu'avant de s'interroger collectivement enfin personnellement puis surtout collectivement parce que c'est ça qui est important sur ce que pourrait être une justice féministe il y a trois prérequis il y en a 28 en réalité mais il y en a au moins trois le premier c'est qu'il faut qu'on connaisse mieux et qu'on comprenne mieux comment l'institution judiciaire fonctionne encore aujourd'hui j'ai passé des heures et des heures à éplucher des centaines peut-être même des milliers maintenant de dossiers judiciaires de violences sexuelles et il y a un tas de choses je ne comprends toujours pas il y a un tas de points aveugles dans le fonctionnement judiciaire qui s'appellent par exemple infraction insuffisamment caractérisée lorsqu'on sait que c'est le motif qui est le plus souvent utilisé par les procureurs pour classer les affaires de viol sachant que plus des deux tiers des affaires de viol sont classées je n'ai toujours pas pigé ce que c'est qu'une infraction insuffisamment caractérisée je ne le dis pas de façon normative et de critique je dis je ne sais toujours pas ce que ça peut signifier on ne sait toujours pas et bien sûr je prêche pour ma chapelle et ça rejoint ce que disait Emmanuel Piède tout à l'heure ce qui se passe dans les commissariats de police et des brigades de gendarmerie on n'a pas de recherche sur ce sujet ça fait des années qu'on pleure lamentablement auprès d'on ne sait trop quel ministère d'ailleurs en nous disant donnez-nous un peu d'argent pour qu'on aille voir concrètement ce qui se passe je ne connais pas de recherche un peu approfondie et un peu rigoureuse qui porte sur ce sujet là je n'ai toujours pas compris en quoi consistait la correctionnalisation judiciaire et les négociations qui sont à l'origine de cette correctionnalisation qui permet comme vous le savez de juger notamment une affaire de viol dans un tribunal correctionnel qu'est-ce qui se passe entre les différentes parties je ne le sais toujours pas bref on a comme ça toute une série de points aveugles les magistrats ne sont pas fermés du tout elle a venu une sociologue c'est un peu compliqué parce que c'est long parce qu'ils ont beaucoup de travail etc mais en général ils acceptent que l'on vienne sauf qu'on n'a pas de moyens pour aller mener ces recherches on a besoin enfin moi moi et mes collègues sociologues nous avons besoin de ces travaux pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne la justice je pense que la grande majorité de nos concitoyens et surtout de nos concitoyennes ne le savent absolument pas et d'ailleurs moi-même il y a encore quelques années je ne le savais pas donc ça c'est un premier prérequis fondamental de mieux comprendre comment fonctionne l'institution judiciaire avant éventuellement de dire nous estimons que ça ne fonctionne pas bien et nous souhaiterions ça nous femmes ou nous société démocratique et juste effectivement le deuxième prérequis c'est qu'attendons-nous de la justice en fait j'en sais rien et quand je vois la justice au travail parce que c'est ça mon boulot en fait c'est pas tellement quand je suis sociologue uniquement c'est pas tellement de savoir ce vers quoi il faudrait tendre mais quels sont les usages et les pratiques de la justice je me dis au fond qu'est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est une chambre d'écho de la plainte des victimes absolument pas absolument pas parce que le taux de plainte est encore étonnamment et dramatiquement bas en matière de violence sexuelle dramatiquement je le mets entre guillemets parce que sinon ça fait engager est-ce que et quand on sait que pour un grand nombre de plaignantes de femmes victimes de violence sexuelle ou conjugale c'est un véritable parcours du combattant donc on peut pas dire que l'institution judiciaire soit une chambre de réception comme ça et d'écho d'enregistrement oui mais ça a été dit d'ailleurs par la présidente de la cour d'appel de Poitiers c'était pas sa vocation du tout donc c'est pas ça est-ce qu'elle a vocation à punir les auteurs bah pas plus pas plus au fond puisqu'on connait effectivement le taux de condamnation extrêmement faible sur les auteurs de violences sexuelles conjugales de violences faites aux femmes donc c'est pas ça non plus il faut effectivement savoir de façon plus large que de toute façon le jugement en instance de jugement est un acte assez rare au fond au sein de l'institution judiciaire je disais que deux tiers des affaires de viol étaient classées il faut savoir que 80 à 90% de l'ensemble des délits et des crimes qui sont commis sont classés c'est pas une originalité ou une spécificité des violences sexuelles donc est-ce que la justice punit les auteurs non enfin peu faiblement en tout cas pour les violences nous qui nous intéressent est-ce qu'elle a vocation à les re-socialiser à les réinsérer à leur donner une chance quand on voit le taux de récidive ou de réitération je n'ai pas très bien compris ce que signifie ce mot de réitération un peu bizarre non plus quand on voit l'état des prisons non plus quand on voit le très faible nombre d'éducateurs et de conseils de probation et d'insertion qui sont dans les prisons c'est pas le cas non plus est-ce qu'elle a pour vocation à préserver la paix sociale ou l'or alors là quand une féministe entend paix sociale elle dit c'est quoi ce machin quand on sait que la paix sociale on entend pas des ménages nous une espèce de truc un peu ancien on se dit mais c'est quoi ce truc alors qu'on sait que ça cache des iniquités des inégalités des injustices des douleurs des souffrances des dominations etc au fond c'est quoi et c'est quoi et qu'est-ce qu'elle fait actuellement elle fait un peu tout ça on a l'impression de façon assez insatisfaisante et du coup qu'attendons-nous d'elle que souhaitons-nous d'elle ce qui me fait basculer vers mon troisième point pour tenir dans les cinq minutes que l'on m'a accordé à juste titre d'ailleurs pour que nous puissions toutes avoir la parole moi je ne sais toujours pas non plus ça a été dit plein de fois déjà lors de la table ronde précédente et ce matin que souhaitent les victimes je ne le sais pas je ne le sais toujours pas et je pense que c'est une véritable question alors on les entend de plus en plus et tant mieux il y a un tas de blogs il y a le travail des associations de défense des droits des victimes qui fait remonter une parole mais c'est hyper compliqué d'abord parce que 80% d'entre elles ne s'expriment pas au fond je parle en langage judiciaire donc je ne sais pas bien ce que veulent les 80% et quand on creuse un petit peu et je suis assez sensible à ce qui a été dit par une dame avocate qui je crois est par là avec le truc sur la bouche le masque sur la bouche quand j'ai épluché plusieurs centaines de dossiers de viol classés par les parquets un dossier de viol classé par les parquets parfois ça fait deux pages donc en fait on se joue aux devinettes c'est en étudiant plusieurs centaines qu'on commence éventuellement à trouver des chemins qui nous permettent de comprendre pourquoi le parquet a décidé de classer il y a un certain nombre de ces affaires où c'est clairement la victime qui se retire et qui se désiste et elle se retire et elle se désiste pour toute une série de raisons qu'on sent intuitivement peur des représailles la honte la gêne elle ne veut pas que monsieur aille en prison c'est le père de ses enfants il n'y aura plus d'argent à la maison enfin on a tout il y a aussi j'ai été violée il m'a battu mais je l'aime etc. et il y a aussi quelque chose qui m'a assez stupéfaite quand je l'ai découvert dans les dossiers ça a cru d'ailleurs une grosse zizanie au sein de l'équipe qui a explosé c'est que pour certaines plaignantes porter plainte c'est la fin de quelque chose et c'est pas le début d'autre chose c'est à dire que le fait qu'elle soit allée jusqu'au dépôt de plainte c'est déjà énorme pour elle et je pense qu'il est fondamental moi ça a fait vraiment écho je me suis dit mais il faut qu'on entendre ça qu'être allée jusque là ça peut être pour un certain nombre de femmes victimes de violences le résultat d'un très très long cheminement qu'elles ne souhaitent pas forcément poursuivre ou continuer pour tout un tas de raisons qu'il convient également de mieux comprendre et de mieux connaître donc comment fonctionne la justice quelles sont ses finalités on a besoin de travaux là dessus et que veulent les victimes je ne connais pas d'enquête rigoureuse de recherche approfondie sur ce sujet qui pourrait aujourd'hui nous donner des billes pour avancer sur ce questionnement me semble-t-il fondamental merci 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 beaucoup sur ce sur ce chemin évidemment de la justice féministe de la justice tout court on trouve un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui sont celles et ceux les interlocuteurs notamment des plaignantes des victimes tout au long de la chaîne judiciaire et je me tourne vers la défenseur des droits au fond dans ce qui est le champ de compétences qui est le vôtre quel type de constat et de recommandation vous pourriez formuler s'agissant précisément de cette question des hommes et des femmes qui sont les interlocuteurs de celles et ceux qui demandent justice peut-être que je pense que ce serait bien que je démarre en expliquant un peu quelle est de rappeler les compétences de l'institution du défenseur des droits sur ces questions d'égalité femmes-hommes d'abord l'institution du défenseur des droits a deux missions principales la première c'est rétablir les personnes dans leurs droits à partir des réclamations que nous recevons 115 000 en 2021 une augmentation de 18% ça dit quelque chose des difficultés d'accès aux droits et deuxièmement c'est promouvoir les droits et les libertés dans nos domaines de compétences et ça veut dire à partir de ce que nous observons dans les réclamations faire un certain nombre de recommandations de rapports et dont des avis au parlement juste à titre d'exemple j'étais étonnée la première année de mon mandat du nombre d'auditions que j'avais eues à l'Assemblée nationale et au Sénat en un an 44 auditions pour des projets propositions de loi commissions d'enquête donc très fréquemment à aller défendre à la fois ce que nous observons et ce que nous préconisons et cinq domaines de compétences d'abord les droits des usagers de services publics la défense des droits des enfants la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte le respect de la déontologie des forces de sécurité nous sommes l'organe de contrôle indépendant et la lutte contre les discriminations et c'est bien à ce titre là que je vais vous parler mais vous allez voir aussi comment les questions d'égalité femmes-hommes et de violences faites aux femmes peuvent traverser aussi toute l'institution et vous le pensez bien en droit des enfants vous pouvez le penser aussi en déontologie des forces de sécurité sur les questions d'accueil en commissariat sur la question des discriminations donc la défense et la promotion des droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes en fait du coup ça touche un large spectre dans la discrimination liée au sexe à la grossesse à la situation de famille ou tout simplement qui concerne des femmes dans d'autres domaines justement les questions de discrimination dues à l'origine à l'apparence physique à l'âge ou à la question du handicap et du coup vous vous doutez bien qu'on utilise beaucoup dans nos décisions les questions et les enjeux d'intersectionnalité je pense qu'ici je peux le prononcer sans problème et que tout le monde comprend de quoi on parle vous dire aussi un petit étonnement de ma part au début quand je suis arrivée il y a deux ans deux ans et demi c'est la question des discriminations dues à la grossesse je pensais que c'était une affaire réglée très honnêtement parce que la loi est excessivement claire et j'étais étonnée du nombre de décisions que nous pouvions rendre sur des femmes qui ne retrouvaient pas leur poste un poste équivalent un salaire équivalent ou qui du coup n'étaient pas renouvelés dans des contrats courts alors qu'au départ on leur avait bien parlé qu'on allait continuer à les garder mais sauf qu'entre temps il y avait une grossesse et d'ailleurs à ce propos au mois de mars on a sorti un guide juridique grossesse à destination aussi bien des femmes que des employeurs donc notre domaine de compétence on n'est pas compétent pour traiter des propos sexistes des violences faites aux femmes mais on peut recevoir des saisines relatives à des violences subies par les enfants à des discriminations dans le cadre professionnel à l'embauche ou pendant la carrière des questions d'harcèlement sexuel d'harcèlement discriminatoire d'harcèlement moral ou sexiste on est compétent sur ces questions là à des entraves aux droits des femmes dans leurs relations avec les services publics je pense à des femmes qui ont des difficultés à accéder à l'IVG ou du droit au séjour pour des femmes étrangères victimes de violences et puis à des manquements à la déontologie des forces de l'ordre dont la difficulté de porter plainte dont on est saisi de situations de dépôts de plainte qui se passent très mal pour les femmes avec des questions absolument lamentables alors nos recommandations pour la chaîne judiciaire d'abord et ça a été dit mais on continue à le redire il faut renforcer les moyens il faut renforcer les moyens aussi du service public de la justice et de la police si on veut qu'ils puissent faire leur travail correctement c'est des renforcements financiers et humains il faut former aussi l'ensemble des acteurs il y a des choses qui ont été faites mais certainement pas suffisamment et puis nos études et là je trouve que c'est assez intéressant de montrer les difficultés que peuvent rencontrer des femmes qui travaillent dans la police ou des femmes avocates dans la police je dirais force de sécurité je devrais dire en général parce que la décision 4 qu'on a rendue concernait l'ensemble des forces de sécurité que ce soit police gendarmerie et aussi d'ailleurs les sapeurs-pompiers c'est une décision 4 d'avril 2021 tout ce que je vous cite est disponible sur notre site internet et dans des milieux donc vous voyez bien professionnellement historiquement particulièrement masculin on a été frappé de l'absence de protection des victimes de questions justement de harcèlement sexuel de retard de prise en charge et de protection des femmes qui nous a amené à faire un certain nombre de recommandations dans ce domaine et puis sur les avocats en 2018 l'institution avec la fédération nationale des unions des jeunes avocats a réalisé une enquête pour mettre en lumière les discriminations dans cette profession une profession qui a priori connaît le droit est plutôt bien équipée pour se défendre et effectivement ce qu'on a observé c'est que pas du tout et particulièrement pour les femmes avocates c'est à dire tout à fait conscience d'être victime de discrimination mais n'ayant rien fait essentiellement par peur des représailles on l'a déjà cité cette question là mais la peur des représailles elle est omniprésente sur ces questions et c'est pour ça que les femmes ou que les personnes victimes de discrimination ne vont pas devant les tribunaux et d'ailleurs mais ce sera plutôt dans la deuxième partie on y reviendra je trouve dans toutes ces questions aussi assez injustes de faire porter le poids à chaque fois sur la victime c'est à la victime qu'on demande et on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas allée devant les tribunaux en gros mais quand on sait parce que nous on l'observe dans les décisions la question des représailles honnêtement dans l'emploi le nombre de fois où ce sont des représailles c'est à dire la femme a commencé à dire quelque chose et la conclusion c'est quand même un licenciement et rien d'autre et quand c'est pas et quand c'est pas pire donc je pense que cette peur des représailles est quand même omniprésente et puis un dernier mot pour vous dire que justement dans notre rôle et dans nos fonctions il y a aussi de financer et de soutenir des études dans des domaines où on sent bien qu'on a besoin de plus d'informations et justement nous finançons une étude sur l'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries et évidemment avec un petit angle femme et enfant dont vous pouvez vous douter avec des résultats à priori en 2024 si je ne me trompe pas donc voilà Je rebondis je ne peux pas m'empêcher sur la situation des avocats qui est une situation que je connais bien et en effet il y a quelques années j'étais dans le cadre de mes activités dans ce syndicat que vous avez mentionné l'union des jeunes avocats nous vous avions saisi de discrimination à raison de la grossesse dans le cadre de cabinet vous aviez rendu des avis en effet faisant état de ces discriminations et ce que vous dites sur la peur des représailles est très juste et donc les avocates en question n'avaient pas saisi l'ordre mais l'ordre voyant que le défenseur des droits s'était saisi de la question on s'est senti quand même un peu contraint de s'auto-saisir juste pour que vous ayez l'épilogue de cette histoire finalement le cabinet en question qui avait discriminé plusieurs collaboratrices a été condamné disciplinairement à une radiation l'associé en question de 9 mois parce que 9 mois c'est la durée d'un congé maternité vous avez toutes vu le spectacle de Caroline Vigneault voilà elle chiffre le prix de la maternité chez les avocates il était le plus nous revenons à cette troisième partie et dernière partie de la table ronde qui est finalement en pratique une fois le constat posé le diagnostic fait comment aller vers une justice féministe et je me retourne de nouveau vers vous Véronique Leguazou dans votre esprit finalement que serait une justice féministe elle pourrait être beaucoup de choses mais je pense que la priorité c'est la protection c'est un mot qui a été énoncé plusieurs fois créer des lois on sait faire on en a un paquet je crois qu'on a à peu près tout ce qu'il faut on n'a pas arrêté d'en créer on a calculé des économistes de la justice ont calculé que c'est plusieurs centaines de modifications du code pénal et du code de procédure pénale qui sont réalisés depuis 20 ans on n'en peut plus à la limite des lois parce que le problème c'est ici plus de plusieurs centaines et le problème c'est que ça ne suffit pas et qu'en matière de protection des victimes alors certes on a avancé je vais redire des choses qu'on a déjà dites mais depuis l'ordonnance de protection le téléphone grave danger le bracelet anti-rapprochement la plateforme de signalement en fait on pourrait dire ça bouge certes pas assez vite mais il y a quand même un paquet de choses qui ont été faites mais je voudrais surtout insister sur le fait que tout cela est très inégalement réparti suivant les territoires ça a été vaguement évoqué par certaines il se trouve que je vis dans un village de 1200 habitants avec une tradition rurale très 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 ancrée et que mon métier me conduit sur des territoires très précarisés des territoires populaires j'enseigne dans des lycées technologiques et dans des lycées professionnels on est très loin de Paris et on est très loin de là aujourd'hui on est très loin de tout on a un premier CIDFF au mieux qui doit être à 30 kilomètres et encore quand le CIDFF est ouvert c'est-à-dire que quand les bénévoles et là salariés qui le tiennent n'ont pas craqué avant on a une demi-association qui porte vaguement un discours féministe et elles sont deux elle est deux et demie les années fastes soumise au régime de la subvention annuelle par un unique financeur et bien évidemment quand le financeur se retire il n'y a plus d'association il n'y a plus de financement il n'y a plus rien il n'y a personne sur ces terrains-là il n'y a clairement personne sur ces terrains-là où que je me tourne je viens de passer deux ans dans des bidonvilles des squads des bouches du Rhône et dans les quartiers les fameux quartiers nord de Marseille il n'y a personne où est la parole féministe il n'y a personne les seules que j'ai vues c'est la nickel du nid et encore ils sont à un ennemi et c'est quand ils peuvent on est où là et là pour le coup je prête d'être sociologue et je prends ma casquette d'engagé c'est qu'on frise le cynisme c'est-à-dire qu'on peut créer des lois je l'ai dit on rugit comme des lions il y a aussi des enjeux du pouvoir exécutif et législatif derrière ça mais concrètement comment on va les porter sur les terrains auprès de celles et ceux qui en ont besoin quand j'enseigne dans des enseignements dans des lycées professionnels et que les filles les jeunes filles me racontent des choses qu'elles font avec les mecs mais j'hallucine je me dis mais on est à 15 000 années-lumière de ce que nous portons nous aujourd'hui dans cette salle sauf qu'on ne les a pas les porteurs de cette parole ceux qui vont aller comme on disait dans les années 70 j'étais vraiment toute petitote petitote conscientiser elle se fait quand cette conscientisation et avec qui alors il y a des forces ce qui s'est fait en Seine-Saint-Denis par exemple qui a été remarquable mais c'est sur un département que ça a été fait je peux vous dire que dans mon département le Gard on en est quand même très très loin les gens ne comprennent pas ce que je raconte ils savent que je suis sociologue que je travaille sur les violences sexuelles ils me disent mais on vit dans un autre monde eux et moi donc je pense qu'il y a vraiment nécessité pour cesser d'avoir un discours qui est limite de la démagogie et moi je dis clairement du cynisme de rugir comme des lions quand il s'agit de créer une loi de faire des grenelles de voter quelque chose au parlement et sur le terrain de voir qu'il n'y a quasiment personne pour aller porter cette parole-là auprès de celles et ceux qui en ont besoin et je ne vois pas comment faire l'économie d'un mouvement social pour ça là pour le coup je redeviens sociologue mais seul ce mouvement social pourra effectivement à terme faire bouger les choses c'est pas uniquement avec des recherches c'est pas uniquement avec des enquêtes c'est pas uniquement au Sénat pardonnez-moi Laurence c'est en allant sur ce terrain-là et il n'y a pas il n'y a pas je vous jure qu'il n'y a pas ou alors il y a de façon extrêmement précaire parfois aussi précaire que les publics dont ces associations ou dont ces collectifs doivent s'occuper donc là je pense qu'il faut vraiment taper du poing sur la table en disant ça ne suffit pas de faire la loi il faut aller la porter véritablement par des moyens humains parce que j'en connais pas d'autres pour le coup auprès de celles et ceux qui en ont terriblement besoin merci Laurence Rossignol vous me faisiez signe est-ce que c'est parce que vous vouliez réagir à ce qui a été dit oui oui parce que ce que vient de dire ce que vient de dire à l'instant Véronique Leguazou me parle le ministère des droits des femmes enfin comment ça s'appelle l'égalité femmes-hommes maintenant mais c'est pas neutre un jour je vous reparlerai de la différence entre les droits des femmes et l'égalité est-ce que l'égalité fait disparaître comme pan de la revendication féministe par l'abandon du mot droit des femmes est-ce que ça ouvre d'ailleurs comme champ de complexité quand on met quand on met tout ensemble les droits des femmes les LGBT l'antiracisme l'antisémitisme voilà ce mélange là est pas forcément facile à gérer pour celles qui en ont la charge moi j'avais plus les droits des femmes une fonctionnaire par département une fonctionnaire déléguée département de trois droits des femmes elle est une voilà et les pauvres services sur lesquels elle pouvait un peu s'appuyer qui était direction départementale de la cohésion sociale ont été fusionnés avec tellement d'autres services qu'on les retrouve même plus ils ont disparu ils sont exsangues donc elle est seule et quand on regarde bien ce qui s'est passé sur le ministère enfin sur les politiques publiques la conduite des politiques publiques droit des femmes égalité par les gouvernements en fait une fonctionnaire et tout a été sous-traité aux militantes féministes et donc aux bénévolats des militantes féministes alors il y a des petites subventions pour les associations 3919 la FNSF il y a un volet de subventions pour les associations mais c'est 10 notes par rapport aux besoins et donc en fait on a d'abord délégué les questions des femmes aux militantes féministes comme si ça ne concernait pas les autres c'est à dire que et ensuite en comptant sur le bénévolat qui est historiquement quand même notre rôle et notre tâche voilà on est passé du bénévolat à la maison bénévolat à l'extérieur de la maison donc voilà la réalité que vous décrivez qui a des conséquences terribles je ne vais pas faire la promo mais il y a un rapport du Sénat qui s'appelle femmes en milieu rural les zones blanches de l'égalité et qui révèle ou prouve que dans les zones rurales c'est dramatique la lutte contre les violences en milieu rural il n'y a pas d'assos elles ne savent pas à qui s'adresser au moins en ville il y a des associations il y a un peu de en rural il n'y a rien voilà la justice est loin mais ce n'est même pas le sujet c'est que tout est loin et donc aujourd'hui on a en plus et j'ajoute ça parce qu'on a en plus un autre problème qui est le désinvestissement global du bénévolat et de l'associatif et ce qu'on dit là à part les sociétés de chasse qui vont pas mal les autres ça va pas terrible en milieu rural pour le reste du tissu associatif donc c'est tout ça moi j'en suis arrivée à la conclusion maintenant un peu déprimée mais peut-être parce que c'est le début de l'automne c'est un changement de saison c'est que n'importe quelle influenceuse a 3 millions et demi de vues sur ces vidéos alors que nous on est trop contente quand on a 50 retweets et puis la possibilité de s'exprimer devant 50 personnes dans un département voilà donc il y a quelque chose qui ne va plus mais qui est même au-delà des questions qui sont les nôtres alors je voulais vous donner la parole sur un autre sujet Laurence Rossignol avant de peut-être faire un petit je peux bien rebondir d'abord sur cette question là quand même parce qu'on parle de population précaire éloignée du droit vous imaginez bien que c'est une de mes préoccupations principales et je pense que les mouvements féministes pour l'instant ont un peu oublié aussi ces populations plus précaires ces populations en zone rurale et quand vous dites aller porter des messages vers elles mais les écouter à quel moment on donne la parole à ces jeunes et à ces jeunes femmes de ces quartiers là et je pense qu'il y a une urgence là-dessus à agir et effectivement ne pas se déconnecter d'une partie de la population et puis de façon très très basique si on appliquait la loi sur les cours d'éducation sexuelle à l'école vous savez que le dernier rapport IGAS là-dessus dit que l'effectivité de la loi c'est 15% des cours qui sont prévus dans la loi qui sont effectivement faits les cours d'éducation sexuelle à l'école c'est quand même un très très bon moyen de lutter contre les violences faites aux femmes parce que c'est quand même un moyen d'information et d'instruction ne se battre juste pour que la loi de 2001 soit réellement appliquée et appliquée ça permettrait de lutter efficacement contre certaines violences alors sur les associations je m'apprêtais juste à vous dire qu'il nous restait 5 minutes pour beaucoup d'interventions mais je voulais juste tu t'exprimes quand même dire que sur les associations Claire a raison de dire qu'il faut que les zones rurales soient couvertes mais on leur demande beaucoup elles ont bon dos elles font déjà un boulot énorme elles n'ont pas les moyens de le faire elles vont partout où elles peuvent avec des subventions l'État se décharge sur les associations et qui fait le boulot quand c'est l'État qui devrait le faire c'est les associations et bravo les associations qui sont là et pour poursuivre ce que vous avez dit en dehors des améliorations ponctuelles qu'on peut faire sur le droit je vais vous dire les 3-4 propositions qui ont été faites au long des années par le HCE en termes de code pénal par exemple la possibilité de porter plainte justement depuis une association prévoir une enquête systématique pour violences sexuelles en cas de suicide ou tentative de suicide d'une femme donner l'aide juridictionnelle gratuite en particulier pour les femmes étrangères qui sont généralement évidemment les plus démunies interdire la requalification des viols de crime en délit enfin tout ça c'est beaucoup de moyens à prévoir mais pourquoi pas faire tout ça mais ce qu'il y a plus grave et je suis d'accord avec Claire là-dessus c'est que nous baignons et c'est ça qui me rend un peu pessimiste dans une culture du viol qui s'empire plutôt il y a un consensus en particulier dans la jeunesse pour dire il faut plus d'égalité MeToo c'est formidable on est d'accord le partage des tâches etc. mais dans les mêmes sondages on voit que les plus jeunes de 18 à 34 ans ont des pratiques plus violentes que leurs aînés c'est très très c'est un gros souci les associations le savent très bien elles ont tout autant de plaintes qu'avant et de femmes de jeunes femmes sinon plus qu'avant du coup qui sont agressées violées etc. donc mille fois d'accord pour que cette loi de 2001 soit enfin appliquée on l'a réclamée au HCE c'est incroyable que ça ne soit pas fait il y a un espèce maintenant de terrorisme soit de certains parents d'élèves soit de peur des profs soit de l'institution de l'éducation qui est complètement lourde là-dessus et les rares associations qui ont accès comme le planning qui fait un boulot formidable et qui fait ça dans 3000 établissements elle pourrait faire le double si elle en avait les moyens mais elle ne les a pas donc toujours on en revient à cette histoire de gros sous et cette culture du viol si elle continue à malheureusement s'étendre dans une jeunesse qui est baignée dans le porno n'est-ce pas Laurence on a bien vu leur éducation se fait sur la bande passante le porno la moitié de la bande passante c'est du porno en France la moitié de la bande passante vous vous rendez compte et donc à 8-10 ans ils commencent à apprendre le sexe les relations avec les filles et les relations sexuelles entre eux dans le porno donc il ne faut pas s'étonner après que les féminicides continuent et que les chiffres soient catastrophiques la justice peut beaucoup il faut évidemment l'améliorer il faut évidemment faire au minimum ce qu'a fait l'Espagne mais si on ne change pas les données de base et qu'on ne prend pas le mal à la racine et qu'on n'essaye pas de remettre les générations qui arrivent dans un rapport plus apaisé avec l'autre on va continuer à avoir nos yeux pour pleurer voilà ce que je voulais dire Merci Sylvie Alors je voudrais demander l'autorisation à la présidente de la fondation des femmes de bénéficier d'un petit rap quelques minutes merci il y a une dimension qui me paraît fondamentale c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup évoqué cette notion de justice à travers le prisme de la justice pénale parce que fondamentalement c'est là où on sent qu'il y a une gravité qui tient à la vie des uns et des autres à la souffrance physique à la douleur aux familles mais on sait parfaitement que tous ces enjeux de justice d'abord ne sont pas réductibles à ces questions pénales et qu'elles ne sont pas non plus réductibles à la justice en tant qu'institution judiciaire la justice elle ne se joue pas heureusement d'ailleurs parce que sinon on aurait un grave problème uniquement dans les tribunaux il y a plein d'autres canaux et vecteurs de justice donc c'est peut-être sur ces sujets là qu'on pourrait achever cette table ronde peut-être clair et donc je sais que le défenseur des droits justement a un certain nombre de préconisations qui touche à des propositions qui permettraient cette fois-ci d'aboutir à une justice en tant que résultat je dirais et j'aurais aimé vous entendre là-dessus oui je vais être rapide parce que j'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps je dirais avant les évolutions législatives je redis que rappeler le droit existant et appliquer le droit ce serait déjà bien je pense entre autres l'obligation de prévention des discriminations auprès des employeurs la protection des victimes je pense que c'est important de le rappeler la protection aussi contre le harcèlement sexuel notre institution a permis de renforcer cette protection et entre autres avec la définition du harcèlement sexuel qui a été élargie au harcèlement sexuel dit environnemental ou d'ambiance de blague d'allusion misogyne pas forcément dirigé contre une personne en particulier mais qui décrit une ambiance la cour d'appel d'Orléans en 2017 l'a dit très clairement et l'a reconnu à partir entre autres d'observations que nous avons fait dans nos moyens d'intervention on intervient beaucoup en médiation on rend des décisions mais on n'a pas de pouvoir de contrainte mais on peut faire des observations devant les tribunaux en qualité d'amis cuscuriers d'amis de la cour auprès aussi bien des tribunaux judiciaires qu'administratifs de la cour européenne des droits de l'homme on ne représente aucune des parties mais nous donnons notre point de vue et là-dessus nos observations ont entièrement été suivies et dans les recommandations harmoniser les définitions du harcèlement sexuel la répétition d'actes n'est pas exigée une seule fois suffit c'est important de le rappeler la cour de cassation l'avait aidé le conseil d'état aussi mais il faudrait que ça apparaisse de façon beaucoup plus claire dans le code du travail le code pénal porter aussi à 12 mois le montant d'indemnités planchers qui est versé à un salarié licencié en raison d'un motif discriminatoire franchement les peines ne sont pas du tout suffisantes et pas du tout dissuasives sur ces questions de discrimination et d'harcèlement et puis je voudrais revenir sur la question de l'action de groupe parce que je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quand même très difficile de tout faire porter sur la victime donc c'est vrai que la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle permet de dépasser cette approche individuelle par l'action de groupe mais ça ne va pas suffisamment loin et dans nos préconisations il y a encore des incertitudes la procédure elle demande six mois de négociation préalable avant toute saisine du juge pour que l'employeur procède aux corrections nécessaires l'action de groupe reste limitée à la suppression de la discrimination mais la question de la réparation du préjudice c'est encore la victime qui doit aller seule devant les tribunaux les associations n'ont pas les moyens financiers non plus d'accompagner d'ailleurs ni les syndicats et je pense que ce recours collectif devrait permettre d'obtenir des sanctions qui soient dissuasives absolument comme l'exige d'ailleurs le droit européen de la non-discrimination et il faut donner une réelle portée à ces actions de groupe si on veut réussir à lutter de façon beaucoup plus efficace contre les discriminations voilà quelques-unes des recommandations dites rapidement merci pour ces pistes et cette efficacité oui Marie-Marie Cadbrun toujours dans cette idée-là selon laquelle finalement en dehors du droit pénal il y a d'autres champs je pense notamment à tout celui qui est immense et on sait à quel point d'ailleurs toutes ces violences sont imbriquées entre elles mais je pense au champ immense des violences économiques et à la question du droit du travail dans cette question vous travaillez beaucoup sur le harcèlement sexuel et sexiste au travail et sur les discriminations fondées sur le sexe quelles solutions semblent se dessiner dans l'emploi ? alors c'est vrai qu'effectivement c'est vraiment le lien sur lequel je veux vraiment insister en droit du travail on voit que de toute façon parfois il y a cet esprit encore individuel même dans la je regardais la définition du harcèlement sexuel et elle est encore sur de porter atteinte à la dignité de la personne soit de créer à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante on ne parle pas d'environnement alors que le droit européen insiste ce qui est bien c'est que la dernière loi de 2021 sur la définition du harcèlement sexuel quand même commence à ouvrir sur le caractère collectif des agissements en disant lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée là on voit justement cette ambiance qui va poindre aussi lorsqu'un salarié subit de tels propos ou comportements successivement venant de plusieurs personnes qui même en l'absence de concertation savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition donc on voit bien qu'on commence à cerner ces secteurs où en fait il y a un risque qui existe et là on n'a peut-être pas assez parlé du risque alors il ne faut pas le voir uniquement comme un risque professionnel mais globalement on comprend très bien le risque écologique je ne vois pas pourquoi on ne comprend pas la toxicité de ces violences dans le travail et ça c'est frappant or d'abord et c'est frappant quand on regarde les arrêts ça entrave la capacité de travail et l'évolution professionnelle des victimes elles-mêmes mais aussi des collègues ça empêche en fait tout le service de travailler correctement y compris pour les hommes et donc ça c'est le genre de choses sur la discrimination systémique qu'on peut mentionner en plus des études américaines montrent très bien et ça c'est très intéressant parce que je voulais faire le lien avec l'économique que en fait d'abord les violences existent peuvent être rapprochées des violences sexuelles souvent on les sépare deuxièmement on a remarqué que quand il y a peu de femmes il y a une inaction des témoins et des superviseurs pour enclencher finalement des témoignages mais à l'inverse et ça c'est intéressant dans d'autres pays lorsqu'il y a une masse critique de femmes qui pénètrent un secteur professionnel et bien tout d'un coup on voit l'incidence du harcèlement sexuel qui diminue donc globalement il y a des discriminations directes il y a des discriminations indirectes parce que souvent même les travailleurs ne savent pas quelles sont les procédures ça c'est très intéressant et donc j'ai essayé de voir deux types de solutions je suis allée regarder la négociation collective là-dessus on pousse cette négociation collective sur l'égalité elle doit inclure pour l'histoire de la qualité des conditions de travail la question effectivement des violences du harcèlement sexuel et des agissements sexistes et bien elle est pauvre elle bien sûr il y a une procédure de prévention qui est mise en place il y a une prise en charge des victimes il y a un soutien aux victimes dans certains avec une association extérieure mais par exemple ce que mentionnait Anne Noël qui est la prise en compte des alliés c'est-à-dire que les collègues timoins qui sont ambivalents qui ne savent pas très bien comment ils peuvent être protégés il y a une protection des représailles mais les procédures internes ne sont pas assez fortes et donc les collègues ne se bougent pas j'ai vu juste une convention collective des détaillants de chaussures qui était intéressante de branche qui parle en fait de créer cet environnement de travail particulièrement non sexiste et qui pourrait réduire les risques de violences sexuelles en disant suppression des images portant atteinte à l'intégrité des personnes dans les sanitaires dans les vestiaires garantissant cette neutralité et très important pas seulement agir et c'est ce que nous avons fait dans d'autres pays pas seulement agir sur les travailleurs mais agir sur les clients comment on agit sur un client et ce qu'on a vu pas mal avec Sciences Po aussi notamment dans l'école de droit c'est lorsque on fait du hors les murs lorsque les étudiantes font des stages combien me rapportent même en cabinet d'avocat que je me sens une chose qu'on me parle de mes petites culottes donc globalement le problème de ce risque c'est qu'il dépasse souvent le périmètre de la loi parce qu'il touche les clients comment on fait pour réduire ce risque des violences sexuelles et sexistes des clients et donc deuxième outil et je rejoins Claire Hédon c'est l'action de groupe alors je voulais dire que ce qui est intéressant c'est que depuis deux ans on a monté un réseau d'actions judiciaires en matière de discrimination avec une ancienne du défenseur des droits qui est au bureau aussi Sophie Latraverse où l'idée c'est plusieurs choses c'est à la fois faire de la recherche de la veille de jurisprudence pour aider les avocats qui n'ont pas le temps de se mettre à jour sur ces questions créer des groupes de travail et ça peut être il pourrait y en avoir un sur le harcèlement sexuel et sexiste évidemment parce que c'est lié aux discriminations mais ça peut être aussi en coordination avec la force juridique et ce qui est intéressant c'est donc ce savoir peut se collecter et on a beaucoup parlé des fonds récolter des fonds au Canada ceux qui perdent les entreprises qui perdent doivent verser de l'argent à un fonds qui aide les futures victimes c'est ce genre de circulation économique qu'il faut mettre en place en dehors de bien sûr la stratégie contentieuse et bien sûr l'action groupe nous permet de voir le harcèlement sexuel comme en fait contribuant au plafond de verre contribuant à la ségrégation sexuée des métiers et donc voilà moi je trouve qu'elle peut nous réserver un avenir intéressant constructif et je voulais terminer sur une note positive merci 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 beaucoup je ne sais pas je ne sais pas on pourrait on pourrait dater le début peut-être à mitou peut-être que ça a commencé au moment des césars et d'Adèle Hinen une forme de cacophonie qui est même de mon point de vue un peu toxique où on nomme mal un certain nombre de choses on mélange des concepts on vient plaquer des concepts juridiques à des réalités et on a eu dans les dernières semaines un peu le climax de cette cacophonie avec certains qui viennent dire finalement et on en a parlé tout à l'heure la présomption d'innocence et la prescription tout ça s'oppose à ce que nous vivons en ce moment c'est d'ailleurs de mon point de vue compliqué parce que parfois ces mots là viennent enfin sont posés par des gens qui sont juristes donc qui incarnent une forme d'autorité on a eu le garde des Sceaux qui est venu dire finalement je le cite pour pas il a dit voilà il n'y a pas de code de déontologie il y a la justice et un code pénal quand on vient de faire le constat que nous avons fait tout au long de la journée c'est à dire que finalement l'impasse parfois judiciaire dans laquelle se trouvent les femmes je trouve que quelque chose d'aussi définitif ça interpelle et donc voilà je me tourne vers vous parce que finalement dans cette cacophonie vous avez toujours fait preuve d'une pensée très articulée qui fait du bien et non non mais c'est vrai je trouvais qu'à chaque fois qu'on vous entend ça repose les choses et donc peut-être que là dessus évidemment parce que c'est au coeur de votre débat politique que vous aurez des choses à nous dire merci alors je vais commencer par une remarque qui va faire le lien entre ce que disait Marie à l'instant et la question sur laquelle Valence m'interroge c'est que le harcèlement sexuel d'environnement le climat le climat sexué n'est pas simplement que la volonté des hommes de pouvoir de se servir dans leur environnement proche c'est une stratégie dissuasive à l'égard des femmes pour qu'elles restent aux portes des lieux de pouvoir il faut bien avoir ça en tête c'est pas simplement la finalité n'est pas que sexuelle la finalité elle est politique de leur point de vue c'est pour rappeler constamment aux femmes que si elles s'obstinent à pénétrer les lieux de pouvoir masculins et à vouloir y prendre toute leur place elles y seront toujours en danger et donc pour les dissuader d'y rentrer et à partir du moment où on a ça en tête on regarde autrement toutes ces affaires de violence sexuelle et la manière dont on doit y répondre et c'est vrai que depuis en gros MeToo peut-être même je dirais en fait il y a quelque chose qui commence avec l'affaire DSK qui continue avec l'affaire Bopin et qui jaillit avec MeToo et tous les MeToo et le MeToo politique moi je parle de celui-là et le MeToo politique il est particulier parce qu'il concerne un milieu d'hommes un milieu masculin de pouvoir mais surtout pour lequel il y a un devoir déontologique et d'exemplarité qui est différent de celui qu'on peut exiger d'autres milieux c'est-à-dire qu'il y a un devoir de cohérence pour les responsables politiques nous devons ressembler à peu près à ce que nous racontons nous devons être à peu près en harmonie avec le projet de société que nous défendons si nous sommes féministes et nous déposons une proposition de loi tous les 15 jours pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles il n'est pas acceptable que nous occupions des fonctions de représentation dans nos propres partis qui soient des fonctions qui soient altérées par des comportements personnels et donc moi je revendique l'idée que lorsque j'entends justice médiatique d'abord je ne comprends jamais que des journalistes disent ce mot justice médiatique ce n'est que leur pouvoir et leur d'investigation et d'enquête qui est à l'oeuvre c'est leur métier donc ils ne devraient jamais reprendre ce mot ils le travaillent contre eux-mêmes quand ils utilisent le mot justice médiatique ils dévalorisent leur propre fonction et je veux simplement dire que nous avons besoin parce que nous devons être plus exemplaires de déontologie de cohérence que ce n'est pas une deuxième justice personne n'est obligé d'adhérer à un parti politique et les partis politiques sont libres d'investir de désigner qui ils veulent pour les représenter et quand un homme politique est sanctionné c'est-à-dire privé de sa capacité d'expression de représentation ou d'investiture il n'est pas l'objet d'une condamnation pénale sa présomption d'innocence reste et demeure la même qu'au début de l'affaire il pourra toujours devant les tribunaux aller faire valoir sa défense mais nous considérons que les faits que nous connaissons sont suffisamment avérés or ils le sont c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai évoqué la question de la présomption de consentement dans beaucoup des affaires qui sont portées sur la place publique ils reconnaissent qu'ils ont eu des relations sexuelles bien souvent mais ils disent qu'elle était consentante donc il n'y a pas de problème mais donc les faits sont avérés après quand il y a une, deux, trois, quatre, cinq plaintes après quand un homme reconnaît qu'il a échangé des passe-droits une première intervention contre une relation sexuelle on peut lui elle était consentante oui elle était peut-être consentante là n'est pas le sujet le sujet c'est celui de l'abus de pouvoir et donc là il y a abus de pouvoir donc là ce n'est pas acceptable de notre point de vue de politique et donc je vous dis ça parce que c'est important pour moi de bien faire la distinction entre notre devoir et notre droit de choisir nos représentants selon nos propres critères et le travail de la justice à côté qui n'est en rien altéré et tous ceux qui vous disent mais seule la condamnation pénale vaudra elles n'ont qu'à porter plainte et la justice et la justice dira en fait ne font que poursuivre l'omerta sur ces violences voilà ça n'aboutit qu'à une chose c'est la poursuite de l'omerta et de l'impunité parce que tout le temps de la justice et bien l'homme restera en situation de pouvoir et de représentation merci 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 à toutes pour vos interventions extrêmement riches je crois qu'on pourrait poursuivre ces échanges dans des jours et des jours moi je n'en retiens qu'une chose et on s'est interrogé tout au long de la journée et Gonela Jolico s'est aussi posé la question finalement est-ce que on peut être une justice féministe est-ce qu'on peut être juge féministe moi je crois que fondamentalement finalement on est ici dans le pléonasme puisque la justice est juste le féminisme est juste donc nécessairement une justice qui fait son oeuvre est féministe en tout cas c'est la conviction que j'ai après vous avoir entendu Anne-Cécile je te merci beaucoup mesdames malheureusement on n'a pas le temps d'avoir des questions et j'aimerais introduire la dernière intervenante de cette journée notre grande invitée donc Christiane Dobira députée de Guyane elle fut députée de Guyane députée européenne évidemment garde des Sceaux ministre de la justice elle est docteure honoris causa de l'université de Wisconsin-Milwaukee de l'université libre de Bruxelles et de l'université de Genève on la connait bien sûr pour son combat et son action qui a permis la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels mais elle a aussi évidemment défendu de nombreux autres combats sur les mines antipersonnelles la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité la loi reconnaissant les effets des essais nucléaires sur les populations civiles et les militaires et la loi la réforme sur les politiques pénales et carcérales la modernisation du cadre législatif de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et la création du parquet national financier entre autres c'est donc un immense honneur de vous avoir avec nous non seulement là pour le propos conclusif mais aussi merci beaucoup d'avoir assisté à l'intégralité de nos débats aujourd'hui et c'est important pour nous d'avoir évidemment des une et des ministres des droits des femmes avec nous mais aussi extrêmement important vu le sujet d'avoir des ministres de la justice et qui d'autres sinon vous donc merci je vais peut-être monter là d'ailleurs c'est réglé c'est réglé merci merci Anne-Cécile président de la fondation des femmes merci de cet accueil de ce rappel de quelques étapes de mes compotes j'ai l'impression d'avoir 150 ans bravo à toutes madame la ministre chère Laurence Roussignol mesdames messieurs alors moi j'ai un gros gros problème sérieusement lorsque la présidente de la fondation des femmes m'a écrit pour me proposer d'assurer la location de clôture de ses travaux connaissant la qualité de la fondation de son travail en montant mal c'est très aimable ça c'est une attention féminine féministe féministe oui mais féminine aussi et je vais m'en expliquer tout à l'heure parce que l'ambiance des travaux d'aujourd'hui aussi le dit très clairement donc c'est féministe au sens où c'est un choix en tant que tel mais moi je suis absolument persuadée c'est pour ça que je dis que le féminisme est un humanisme je pense que c'est la culture féministe qui va changer notre culture générale et c'est en ce sens que je dis que c'est féminin d'avoir des réactions et des réflexes de cette nature c'est féminin au sens politique du terme donc lorsque Anne-Cécile m'a proposé de venir prononcer le discours de clôture je lui dis par courtoisie moi je me suis construit une éthique de vie depuis l'époque où j'étais étudiante et que je n'ai cessé de consolider je dis ça parce que j'ai perdu ma maman quand j'avais 16 ans donc j'avais beaucoup de conseils et de postulats tant que j'étais enfant et pré-ado après je n'ai plus personne au-dessus de ma tête donc personne pour me concilier mais la vie m'a conduite à me construire une éthique de vie et dans cette éthique de vie il y a des règles pour moi qui sont essentielles et parmi celles-là c'est le respect des autres quand les autres sont importants pour moi et donc par courtoisie j'ai répondu oui d'accord mais je vais libérer mon samedi et assister à la totalité des travaux parce que je ne considère pas que ma parole serait légitime si je n'avais pas entendu tout ce qui se disait dans la journée et pour venir vous asséner un discours de clôture qu'évidemment j'aurais pu rédiger donc depuis ce matin je suis là et j'ai été tellement à la fois enrichie éblouie réjouie par la qualité des travaux depuis ce matin que bon voilà alors c'est tout comme ça puis c'est recto verso donc voilà il n'y a pas de discours de clôture il n'y en a pas j'ai essayé j'y ai cru jusqu'à 10h30 à peu près et j'ai compris après que je ne serais pas capable de vous présenter un discours de clôture parce qu'il y a eu des choses trop riches de présenter et débattu toute la journée mais c'est tant mieux d'abord c'est tant mieux pour moi parce que ça m'a permis d'entendre des choses intelligentes toute la journée ça m'a permis de me conforter dans le fait que j'en reviens à cette culture féminine-féministe féministe-féminine d'abord nous avons toute la journée exclusivement des femmes c'est-à-dire qu'il y a là quand même une démonstration magistrale que sur des sujets sérieux délicats et en rassemblant des parcours des profils des expériences extrêmement différents on fait avec 100% de femmes et je pense que ces démonstrations sont nécessaires elles n'ont rien d'hostile ni d'agressif elles sont démonstratives en tant que telles c'est-à-dire qu'elles nous rappellent dans la société que malgré tous ces obstacles malgré des générations d'entraves nous en sommes aujourd'hui avec un vivier de femmes en capacité de venir parler de ces sujets sous des angles aussi divers avec des parcours aussi différents et en étant capable d'instaurer une ambiance qui va au-delà des désaccords moi j'ai perçu y compris physiquement parfois j'ai perçu qu'il y avait de profondes divergences entre certaines intervenantes je l'ai perçu dans plusieurs tables rondes mais c'est resté courtois c'est resté attentionné c'était des mouvements physiques soit de surprise soit de désapprobation mais il n'y avait pas une trace d'hostilité et si nous arrivons à instaurer dans nos sociétés ce mode relationnel oui nous aurons démontré que le féminisme est un humanisme c'est-à-dire que non seulement nous nous battons pour l'égalité non seulement nous nous battons pour les droits des femmes comme tu le dis Laurence mais nous nous battons pour des sociétés civilisées nous nous battons pour le progrès nous nous battons pour l'épanouissement de chacune de chacun dans la société nous nous battons pour la justice alors la justice évidemment c'est à ce titre que Anne-Cécile m'a invitée la justice et le féminisme de la justice c'est un vieux sujet c'est un vieux sujet c'est un vieux sujet qui a surgi d'ailleurs avant les questions du sexisme qui a surgi sur les questions d'autres formes de discrimination aussi bien sur la république que sur la justice moi je me souviens de débats par exemple sur il faut proclamer une république métisse parce que la société française est plurielle c'est le produit de son histoire et qu'il faut que la république cesse d'être aveugle soi-disant indivisible et qui ne voit pas qui refuse de voir les discriminations et pour ma part j'estime que la république c'est la république alors j'oserais vous dire que la justice c'est la justice ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant on le sait on l'a entendu encore aujourd'hui mais la justice c'est la justice c'est à dire que nous ne pouvons pas considérer que les dysfonctionnements que nous constatons deviennent la norme et qu'il faudrait corriger en introduisant un qualificatif il s'agit de veiller à ce que les institutions soient normales et qu'elles soient normées sur ce que nous sommes et non pas effectivement sur une longue généalogie machiste parce que les sociétés d'Amaïque du Sud ne sont pas les seules sociétés machistes en Europe on trouve bien des sociétés machistes même si c'est un machisme qui s'est déguisé sous l'universalisme moi je suis très attachée à l'universalisme mais pas celui qui prétend à la neutralité au motif et qui traduit cette neutralité par le masculin l'emporte sur le féminin et c'est en fait cela cette empreinte la généalogie de notre droit a été rappelée notamment par l'empreinte de Napoléon qui est absolument incontestable il faut se rappeler que Napoléon disait que la femme appartient à son mari comme l'arbre et ses fruits appartiennent aux jardiniers donc deux siècles plus tard nous avons quand même dans notre arsenal juridique des codes qui sont inspirés de ça donc on ne peut pas nier qu'il y a des traces des empreintes des stigmates de cette conception de l'organisation du droit et des règles dans notre société à partir de cette vision de la société et à partir notamment de cette vision de la moitié de la société donc est-ce que la justice doit être féministe la justice doit être juste en effet mais il est certain que les lois n'apportent pas de satisfaction suffisante pour qu'entre dans les décisions de justice de façon plus massive de façon plus rationnelle de façon plus normale la réalité des violences sexistes et sexuelles parce que ces violences sont massives on le sait et on sait qu'elles touchent absolument tous les milieux donc c'est un vrai sujet de société or lorsqu'on regarde effectivement les statistiques de condamnation on voit bien que soit il y a un dysfonctionnement structurel dans l'institution judiciaire soit 90% des femmes de ce pays sont hystériques et mythomanes donc il me paraît plus simple et plus logique et plus rationnel justement de régler le dysfonctionnement que d'essayer de guérir 90% de femmes hystériques et mythomanes donc ça ne veut pas dire parce qu'il y a des équations personnelles nous avons entendu la première présidente de Poitiers nous en parler il y a des équations personnelles il y a des magistrates et des magistrats plus impliqués que d'autres il y a un volontarisme plus clair dans une partie du corps judiciaire ça c'est absolument indiscutable mais l'institution fonctionnait de façon systémique de la même façon que les violences sexistes et sexuelles sont systémiques dans la société et c'est ainsi qu'on va surmonter alors est-ce que ça veut dire qu'il faille de nouvelles lois il en faut probablement mais on sait bien que l'arsenal juridique législatif est relativement adapté à nos besoins donc c'est pas là seulement que les choses doivent se passer et en qualité d'ancienne garde des Sceaux moi ce que je dois vous dire c'est qu'il faut du volontarisme politique il faut du volontarisme politique parce que les choses se passent aussi et parfois souvent dans les politiques publiques dans les politiques publiques on ne peut pas se dédouaner s'affranchir de ses obligations on sait le pouvoir politique s'affranchir de ses obligations au motif que la loi dit ça oui la loi dit ça mais qu'est-ce qu'on fait pour que la loi soit connue qu'est-ce qu'on fait pour que la loi soit appliquée correctement qu'est-ce qu'on fait pour que la loi génère toute une série d'actes d'actions de moyens qui permettent de réparer de réparer le mieux qu'on puisse on ne répare jamais totalement de réparer le mieux qu'on puisse et de faire en sorte que nous changions effectivement de société un exemple pour illustrer lorsque nous sommes arrivés au gouvernement le 6 mai élection le 6 mai on a dû arriver le 10 ou 10 mai ça faisait 8 jours que le conseil constitutionnel avait annulé l'infraction de harcèlement sexuel donc le conseil constitutionnel annule l'infraction ça veut dire évidemment que toutes les procédures tombent lorsque le conseil constitutionnel annule parfois des dispositions législatives en tout cas des dispositions pénales il arrive qu'il donne un délai qu'il dise que le pouvoir exécutif ou législatif dispose de 2 mois 3 mois pour remplacer ce texte de loi là ça tombe c'est un coup près ça tombe si on n'a pas d'engagement militant et c'est là qu'on va au-delà simplement de la loi et des dispositifs classiques si on n'a pas d'engagement militant on ne voit rien on dit bon voilà il n'y a plus de harcèlement sexuel dans la loi on va programmer on va mais quand on a un engagement militant on se dit comment j'explique ça aux femmes comment j'explique ça aux victimes et c'est là où on peut aller au-delà et qu'on a le devoir d'aller au-delà j'ai donc moi immédiatement diffusé dans les parquets et les parquets généraux une circulaire demandant rapidement la requalification des procédures ce qui évite que les victimes se retrouvent par une décision alors je ne vais pas faire des gammes la composition du conseil constitutionnel le président du conseil constitutionnel est-ce qu'il a eu une petite alerte en lui disant mais tu ne peux pas faire tomber comme ça des milliers de procédures est-ce que ça signifie quelque chose pour toi etc c'est marginal c'est sans intérêt mais c'est l'engagement militant qui permet de se dire mais c'est juste trop injuste c'est juste insupportable on ne peut pas dire à ces milliers de femmes ben voilà il n'y a pas d'infraction donc les procédures on verra une autre fois et il se trouve que les parquets et parquets généraux je dois le dire ont très vite réagi et donc effectivement ont repris les milliers de procédures les ont requalifiées en agression sexuelle en diverses choses de sorte que ces affaires ont pu être jugées néanmoins donc ça veut dire qu'on peut on peut on peut en dehors de la temporalité législative on peut faire des choix on peut faire le choix de former effectivement mieux nous avons fait une circulaire commune avec le ministre de l'intérieur donc pour la justice et la police pour les conditions d'accueil dans les commissariats alors ça remonte évidemment je parle de 2013 nous avons donc fait cette circulaire commune pour les conditions d'accueil pour la formation nous avons mobilisé l'école nationale de la magistrature pour concevoir des modules de formation pour former ces personnels de la police de la gendarmerie les personnels sociaux également et bien entendu les magistrats pour ma part je considère qu'il nous faut une juridiction en tout cas un pôle judiciaire spécialisé non pas simplement des magistrats référents non pas simplement des groupes dédiés par la bonne volonté des présidents de tribunaux judiciaires ou des premières présidentes et premiers présidents de ressorts d'appel non pas simplement ça mais vraiment une justice qui soit un pôle spécialisé on en a en matière de santé on en a en matière de terrorisme on en a en matière financière Anne-Cécile le rappelait tout à l'heure on en a sur l'environnement même si c'est annexé à la santé donc nous avons des pôles nous avons de la grande criminalité avec les GIRS ce sont des pôles spécialisés ça veut dire quoi des pôles spécialisés ça veut dire d'abord une visibilité ça veut dire une visibilité donc pour la responsabilité exécutive il y a la question évidemment des orientations de politique pénale ensuite ça veut dire des équipes avec des équipes montées de façon cohérente c'est à dire magistrats magistrates greffiers à greffiers évidemment mais également assistants de justice mais également consultants ou contractuels spécialisés dans ces domaines et j'ai fait signer par exemple des conventions entre les juridictions et les universités je fais ça dans la loi qui s'est terminée en 2016 mais que j'avais préparée donc en 2014 15 et 16 début 16 donc il est possible de faire ça et c'est comme ça qu'on va basculer ça n'est pas en comptant sur l'équation personnelle dont je parlais tout à l'heure de l'implication et de l'engagement de magistrates et de magistrats par-ci par-là de la performance d'avocates et d'avocats ce n'est pas comme ça qu'on va affronter un phénomène de masse puisque nous sommes devant un phénomène de masse c'est donc effectivement avec un pôle judiciaire spécialisé auquel on affecte des ressources humaines de ces différentes catégories de métiers auquel on affecte des moyens budgétaires auquel on donne la possibilité de travailler sérieusement c'est à dire qu'ils ne soient pas surchargés d'autres contentieux délictueux s'interroger sur la justice c'est évidemment se demander comment on fait écho aussi au reste du monde et comment on prend notre part dans la dynamique qui secoue le reste du monde la convention d'Istanbul a été très très précisément et très exactement présentée dans ces lignes majeures alors lorsque je suis arrivée la convention elle date de 2011 il me semble elle date de 2011 nous nous l'avons ratifiée en 2014 il a fallu faire du forcing là aussi et ce forcing il me paraissait d'autant plus nécessaire que la France a une image dans le monde et que lorsque la France ratifie une convention internationale il y a une dynamique qui suit c'est à dire qu'il y a toute une série de pays qui se dépêchent de ratifier et ça accélère le calendrier d'entrée en activité donc en effectivité et donc nous l'avons fait en 2014 sur l'action de groupe j'ai entendu quelques propos aussi alors l'action de groupe je ne vais pas vous faire voilà refaire les épisodes on l'a fait d'abord en deux fois d'une part et la deuxième fois de façon beaucoup plus consistante très très difficile au nom soi-disant de l'américanisation le refus de l'américanisation de notre droit au nom de attention on va fragiliser nos entreprises moi il m'est arrivé de répondre on va fragiliser nos entreprises et nos administrations notre état il m'est arrivé de répondre que si les entreprises discriminent il faut qu'elles soient sanctionnées je suis désolée ce qui les fragilise c'est de discriminer c'est pas de sanctionner la discrimination il m'est arrivé de répondre aussi on m'a dit mais tu ne te rends pas compte de ce qu'il va être pour l'état si les fonctionnaires se mettent à j'ai dit mais si l'état discrimine il faut que l'état soit sanctionné moi je ne vois pas il doit me manquer une case mais je ne vois pas le sujet si l'état discrimine l'état est sanctionné donc mais il n'empêche que nous avons réussi ce qui me trouble par contre c'est que ce texte de loi qui date de 2014 15 2014 le premier usage réellement date de 2019 caisse d'épargne donc c'est un cabinet d'avocats qui s'en est emparé qui a suivi des procédures et qui a gagné me semble-t-il des discriminations c'est pas bouclé c'est pas définitif donc voilà en 2022 donc est-ce que la justice pour résumer et en revenir à la question centrale de ce colloque est-ce que la justice doit être féministe je suis moi également attachée au principe du droit mais les principes du droit ça ne peut pas être un cache-sexe les principes du droit ça doit s'imposer ça doit s'imposer sur tous les contentieux donc le fameux universalisme qu'on nous renvoie cet universalisme justement il doit inclure les femmes et donc la loi doit bien apporter des réponses efficaces à ce contentieux massif qui frappe les femmes et c'est à cette condition qu'effectivement notre société va évoluer et va progresser les politiques publiques le milliard puisque les associations concordent s'accordent pour dire qu'il faut ce milliard pour arriver à embrasser mais peut-être qu'avec ce que j'ai entendu cet après-midi il faudrait en monter au-dessus du milliard parce qu'il faut une attention particulière effectivement pour les zones rurales c'est la question croisée des services publics c'est la question croisée de l'égalité d'accès à l'éducation et à tous les grands services c'est ça la problématique donc la justice ne peut pas y échapper elle ne peut pas en se drapant dans sa noblesse et son ermine considérer qu'on ne peut pas l'interroger oui on peut l'interroger oui on doit l'interroger oui elle doit s'interroger c'est la condition pour que nous continuions à lui faire confiance si elle ne s'interroge pas si le pouvoir exécutif ne prend pas les mesures ne met pas en place ces dispositifs nécessaires nous allons cesser d'avoir confiance or si nous cessons d'avoir confiance c'est quand même c'est quand même très très préjudiciable et notamment pour les plus vulnérables la justice c'est la colonne vertébrale de la démocratie si dans notre état de droit la justice est affaiblie ce sont les plus faibles qui le paieront d'abord les plus puissants parviendront toujours à négocier ils parviendront toujours à trouver un interlocuteur dans l'institution ou hors de l'institution ils arriveront toujours à faire solder leurs contentieux ce sont les plus vulnérables qui seront fragilisés qui seront exclus si la justice n'est pas à la hauteur donc l'institution judiciaire doit s'interroger mais le pouvoir politique surtout doit mettre en place les dispositifs et les moyens pour le faire je veux saluer alors je n'ai pas repris toutes les problématiques qui ont été posées aujourd'hui elles ont été absolument nombreuses la question des principes moi je crois qu'il ne faut pas permettre de discussion sur les principes ils sont là les principes mais ils ne peuvent pas servir de paravent pour justifier que ce contentieux là ait des résultats aussi dérisoires alors qu'il est massif les principes justement ce sont les principes qui doivent nous conduire à galoper pour rattraper et faire en sorte que ces contentieux soient traités de façon efficace très vite donc les principes de la justice ne sont pas en cause l'état de droit est-ce que l'état de droit est en cause oui parfois il est en cause parce que l'état de droit ce n'est pas seulement la démocratie c'est-à-dire ce ne sont pas seulement les règles qui nous permettent de tenir ensemble l'état de droit c'est l'assurance que les abus de droit notamment par la puissance publique peuvent être identifiés contestés et sanctionnés c'est ça l'état de droit donc dans ce contentieux massif en particulier nous avons à nous interroger sur l'état de droit c'est-à-dire soit les velléités soit l'insuffisance de mobilisation des pouvoirs publics exécutifs et législatifs sur l'arsenal juridique soit en matière d'application de cet arsenal juridique sur l'insuffisance d'implication donc cette dimension de l'état de droit me paraît absolument essentielle et peut-être que justement l'interrogation féministe doit porter davantage encore sur la réalité de l'état de droit que sur un éventuel enrichissement de l'arsenal législatif je veux en terminer sans avoir abordé 10% des sujets majeurs qui ont été traités aujourd'hui je veux simplement m'adresser en particulier aux jeunes filles j'ai vu surtout des jeunes filles mais il doit y avoir des jeunes garçons aussi des jeunes gens encore étudiantes et étudiants pour leur dire d'avoir cette exigence en matière de rigueur en matière de principe d'avoir cette exigence mais de ne jamais considérer que l'exigence se détache des problématiques de la société et que ces problématiques de la société elles sont là sous nos yeux la présidente de la fondation des femmes il a été dit qu'il y a eu des essais de trouver des intervenantes qui pourraient parler d'autres formes de discrimination parce que oui l'intersectionnalité c'est le moyen pour nous de combattre toutes les discriminations moi je suis solidaire des discriminations qui ne me visent pas et je trouve normal qu'on soit solidaire des discriminations qui me visent je suis prête à mettre toute ma force toute mon énergie tout ce que je sais et que je comprends au service de discrimination qui ne vont jamais me concerner parce que la discrimination elle-même elle brutalise l'idéal que je porte elle brutalise l'utopie qui nourrit mes engagements donc elle est inacceptable quelle qu'elle soit et qui qu'elle vise donc toutes les discriminations doivent être traitées de façon solidaire et c'est comme ça qu'on arrivera au bout c'est comme ça qu'on arrivera à faire disparaître ou en tout cas à faire l'institution judiciaire combattre efficacement et durablement toutes les discriminations voilà je salue la qualité de cette journée elle a été absolument prodigieuse je parlais de l'ambiance tout à l'heure qui a été vraiment très à la fois très rude dans l'expression merci mesdames pour la qualité de vos propos chacune très courtoise sans arrêt mais pas la courtoisie affectée mon cher collègue je veux bien vous laisser la parole mon cher ami je désapprouve ce que vous dites machin non c'était une courtoisie silencieuse parce que c'est une courtoisie de respect réciproque donc je salue tout cela et j'ai eu l'impression justement que chacune d'entre nous qui avait une sororité une ambiance de sororité dans l'amphi et que chacune d'entre nous en fait est représentative de l'ensemble de l'ensemble ben voilà de nous de nous dans la société de nous en éveil de nous en lucidité de nous en mobilisation chacune d'entre nous et si vous m'y autorisez je veux partager avec vous quelques vers d'un poète mexicain si vous voulez bien je me supportais quatre lignes encore et ce sont les plus belles de mon propos puisque ce ne sont pas les miennes donc c'est un poète mexicain donc je voulais dire en espagnol d'abord si je m'en souviens en hommage à la professeure colombienne de ce matin «Una espiga es todo el trigo una pluma es un pà caro vivo encantando un hombre de carne es un hombre de sueño la verdad no se parte el trueno proclama los hechos del relâmpago en français en français ça donne un épi est tout le blé une plume est un oiseau vivant qui chante une personne de chair est une personne de rêve la vérité ne se divise pas et le tonnerre proclame les hauts faits de l'éclair c'est ce que j'ai vu depuis ce matin et jusqu'à maintenant merci alors je vais juste vous donner une information importante on va se retrouver au bar après mais avant de vous donner le nom du bar je voulais remercier vraiment très profondément Science Po évidemment et toute l'équipe de présage Marie Mercadebrun et voilà toute l'équipe de présage qui était là qui a énormément travaillé pour ce colloque avec qui ça a été vraiment un bonheur de travailler l'équipe de la fondation des femmes évidemment Floriane Volt un grand bravo et puis l'équipe aussi à la communication qui est là qui a tweeté toute la journée les bénévoles de la fondation des femmes qui nous ont aidé à tout organiser voilà un immense merci je suis très fière que cet événement ait eu lieu et j'espère qu'on pourra en refaire d'autres merci Science Po